Bonjour à tous, je suis Andrea, mais les gens d'ici m'appellent Fei-Fei. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Ma vie était très spéciale parce que j'avais deux pays d'origine. Même si je suis née en Chine, lors de notre voyage en Amérique à l'âge de 7 ans, je me suis perdue loin de ma famille. Au début, j'ai eu très peur et je me suis sentie seule. Mais plus je passais du temps dans l'orphelinat, plus je devenais forte et indépendante. J'avais l'impression que cet endroit était rempli de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Un miracle s'est produit. Fei-Fei, papa t'a enfin trouvé. Je n'ai pas compris comment, mais les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Mon père n'a pas changé, mais ma mère est décédée. Il m'a donc présenté ma belle-mère, Mei. Notre famille est enfin réunie. Rentrons en Chine. J'ai tristement dit au revoir à mes amis avant de retourner dans mon pays d'origine. Nous, la famille Li, sommes issus d'une longue lignée de fabricants de poterie et nous en sommes à la cinquième génération. Papa m'a dit qu'avant que ses grands-parents ne rendent leur dernier souffle, leur vœu était de préserver l'artisanat familial. En tant qu'unique petite-fille de la famille, j'ai eu la noble responsabilité d'hériter de cet atelier de poterie. Je crois en toi. Rends-nous fiers. Alors que j'étais encore en train de tout assimiler, mes parents m'ont déjà emmenée chez mes proches pour une réunion d'accueil. Il devait de s'y avoir 20 personnes ici. Et je devais mémoriser tous leurs noms. Heureusement, je me souviens encore de quelques phrases simples de mon enfance. Et je les salue avec mon chinois approximatif. Puis je les ai entendus parler d'un vol commis chez moi il y a quelques jours. Papa avait reçu une grosse commande pour polir 12 vases de la dynastie Ming, mais ils étaient soudain introuvables. Le client a voulu porter plainte, ce qui a causé de gros problèmes à notre famille. La police est intervenue, mais comme toutes les caméras ont été brisées, il a été impossible de trouver le coupable. Le détective en moi s'est réveillé et j'ai couru vers mes tantes pour écouter. Mais avant que je puisse poser une question, papa est arrivé et m'a emmenée. Ce ne sont pas tes affaires. Même la police n'a pas encore pu résoudre l'affaire. Concentre-toi sur l'apprentissage. Quelques jours plus tard, j'ai commencé l'école. Je me croyais intelligente, mais les caractères chinois m'ont vaincu. Ses lettres dansantes et ses accents me donnaient des cauchemars. Et j'ai même été réprimandée parce que j'utilisais l'anglais en classe. Et ce n'est pas tout. Les cours étaient immédiatement suivis de leçons de céramique. Regarder des tutoriels sur la céramique était amusant. Les pratiqués étaient une dure gifle de la réalité. Plus je m'entraînais à lancer de l'argile, plus je créais de formes stupides. Et il y a de l'argile partout sur mon visage et sur ma chemise. Je suis maladroite. Frustrée, j'ai jeté avec colère un morceau d'argile à travers la pièce, puis j'ai vu mon père me regarder, le visage assombri. Feifei vient d'arriver. Elle ne peut pas s'apprendre si vite. Donne-lui un peu de temps. Et papa m'a froidement entraînée vers la galerie de céramique. Tu sais, la poterie consiste à verser une âme dans de l'argile sans vie. Ton arrière-grand-père fabriquait des céramiques pour le palais sous la dynastie Qing. En temps de guerre, tout l'atelier a été bombardé. Mais tes arrière-grands-parents ont sauvé les vases les plus précieux en fuyant l'ennemi jusqu'à la mort. Les paroles de mon père m'ont fait réaliser ma précipitation et mon incompétence. Il fallait que je change. C'est alors que papa m'a présenté à un homme. Voici Cody, mon meilleur apprenti, et aussi mon prodige de la poterie. Il sera ton professeur. Cody est américain, donc la communication était beaucoup plus facile. C'est un excellent professeur qui a toujours corrigé mon travail à la perfection, malgré le nombre de fois où je me suis trompée. Cody est aussi sympa, et il est facile de lui parler. Certains jours, nos discussions profondes duraient jusqu'à l'aube. Une fois, en préparant le four, j'ai accidentellement trouvé ce morceau de papier à moitié brûlé dans un coin. Il n'avait pas l'air normal, parce qu'il y avait une écriture qui semblait importante. Je l'ai montré à Cody, et il m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un poème chinois. Je n'ai pas pu en comprendre le sens, car la majeure partie était perdue. Papa a dit que c'était absurde, tandis que ma belle-mère est aussi confuse. Mais cela me dérangeait toujours, alors j'ai continué à l'étudier. J'ai étudié pendant plusieurs nuits, et... J'ai peut-être trouvé un indice qui me permettrait de retrouver les douze vases disparus. Mais ce n'était pas suffisant, alors je l'ai mis de côté pour l'instant. Je suis retournée à ma routine quotidienne. J'ai été entourée de l'attention de mes voisins et de ma famille. Un peu trop. Ils m'ont toujours poussée à me marier. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà deux enfants. Mais je n'ai même passé encore 18 ans. Pire, ils ont même envoyé des prétendants chez moi. J'ai un cadeau pour notre première rencontre. Cette poule pond beaucoup d'œufs. Si tu m'épouses, ta vie sera pleine de roses. Je n'ai qu'une seule petite demande. Ma famille veut beaucoup d'enfants. Donc, nous devrons avoir 5 fils, 3 filles et une paire de jumeaux. Ils m'ont donné le vertige, alors j'ai filé par la porte de derrière pour éviter de tomber sur un autre fou. Waouh, le coucher de soleil de la campagne avait l'air si paisible. Aaaaaah ! Waouh, je ne m'attendais pas à des coups aussi puissants de la part d'un petit corps. Flippant un mort ! Je me suis retournée pour partir, mais ce type a attrapé ma queue de cheval et a arraché mon attache. J'allais donner une leçon à cet abruti, mais il a esquivé tous les coups. Ne bouge pas pour que je puisse te frapper. Donne-moi un baiser et je te le rendrai. Je rêve ! Quel psychopathe ! Mais bizarrement, ce psychopathe et moi sommes devenus amis. Et nous nous sommes même rapprochés après nous être vus tous les jours à l'école. Kai n'était pas aussi ennuyeux que je le pensais. Et j'ai même eu de la sympathie pour lui lorsque j'ai appris qu'il avait également perdu sa mère lorsqu'il était petit. Comme son père était occupé à gérer son entreprise, Kai était toujours malheureux et solitaire. Maintenant qu'il avait ma compagnie, il me remontait le moral chaque fois que j'étais triste et frustrée de ne pas progresser en poterie. Cependant, Cody n'avait pas l'air d'apprécier cela. Il est apparu de nulle part et m'a entraîné loin de Kai. Faye, ce type est un véritable bourreau des cœurs. Ne t'approche pas de lui. Il m'a l'air d'être un mec normal. Ok, pour te dire la vérité. Ce type est de la famille Wen, notre ennemi de toujours. Si ton père savait ça, tu serais foutu. Je suis un peu inquiète, mais la vie n'est pas un drame de la vengeance. Personne ne peut m'empêcher de voir quelqu'un à cause d'une querelle familiale. Tout de même, je pense que je devrais être prudente. Qu'est-ce que tu caches ? Faye aime les esprits libres. Un gars ennuyeux qui joue avec de l'argile toute la journée ? Aucune chance. Je pense qu'une fille innocente comme Faye a besoin d'un homme calme, mature et réfléchi. Pas d'un garçon riche et gâté qui ne sait que dépenser l'argent de ses parents. Aaaaaah ! A chaque fois que cela se produisait, je devais me jeter entre les deux et les écarter l'un de l'autre. Un jour, ma belle-mère m'a surprise en train de sortir avec Kai. J'ai paniqué et je ne savais pas comment m'expliquer, mais... Ne t'inquiète pas, ton secret est bien gardé. Tu es assez stressée. Puis elle m'a convoquée pour une profonde discussion. Elle s'est excusée de ne pas avoir pris soin de moi et m'a demandé si j'avais eu des difficultés depuis mon retour à la maison. Euh... En fait, j'aime la poterie, mais je n'ai pas progressé. Quels que sont mes efforts ? La responsabilité sur mes épaules est si lourde qu'elle me tire vers le bas. J'ai essayé de sourire, mais il y a eu des moments où je me suis sentie étouffée. Ne te force pas trop. Si c'est trop, fais une pause et retourne en Amérique pendant un certain temps. Un esprit sain passe avant tout. Waouh, j'ai la chance d'avoir une belle mère compréhensive. Dès qu'elle est partie, Cody est sortie. Je ne savais pas que tu avais autant de pression. Il y a d'autres façons d'aider ta famille que de faire de la bonne poterie. Tu es intelligente, je sais que tu peux y arriver. J'ai donc commencé à m'entraîner à faire des tours avec des vases en céramique, puis j'ai ouvert un compte TikTok pour télécharger des vidéos de mes performances. Elles sont devenues virales en quelques semaines, recueillant des millions de vues et faisant connaître la boutique de poterie. Ce qui a entraîné une augmentation rapide du nombre de commandes. Le concours national de poterie approchait. Mon père a annoncé qu'il s'agissait d'une grande opportunité pour notre famille. Notre équipe a travaillé jour et nuit pour créer un modèle unique qui aurait un impact. Le grand jour est enfin arrivé et j'ai été chargée de porter le vase jusqu'à l'espace d'exposition. J'étais si excitée d'être là, mais un inconnu m'a soudain heurté, me laissant en état de choc pendant quelques secondes. Oh mon Dieu, le vase ! Paniquée, je me suis empressée de vérifier et heureusement tout va bien. Ouf, on a échappé belle. Le concours ayant commencé, j'ai examiné les autres présentations. Ils étaient tous splendides. Mais le vase de la famille Wen m'a littéralement choquée. Il ressemblait exactement au nôtre. J'y suis allée directement pour les confronter. C'est clairement une création de ma famille. Vous, vous êtes des voleurs sans vergogne. Fais attention à ce que tu dis. Et vous, gardez un oeil sur votre fille. Ne la laissez pas faire honte à votre famille. Ne me dites pas comment élever mon enfant. Et le vase, le voleur sera bientôt débasqué. Allez, Faye. Je savais que le dessin pouvait être copié, mais pas le matériau. Il est fabriqué avec la technique secrète de notre famille. Nous avions une substance spéciale qui rendait la céramique plus durable. Il ne nous manque plus qu'un peu de chance. Mesdames et messieurs, le gagnant nous a impressionnés par son design unique et sa qualité exceptionnelle. Le premier prix est décerné à... La famille Wen. Cependant, nous avons découvert que le produit d'une équipe est fabriqué avec des matériaux de qualité inférieure et qu'il n'est pas assez cuit. Les juges les soupçonnent également d'avoir plagié le design des Wen. Nous ne pouvons pas accepter un tel manque de respect. Famille Lee, vous êtes disqualifié de cette compétition. Avant que nous ayons pu nous remettre de ce choc, la nouvelle s'était déjà répandue. Kai a essayé d'expliquer qu'il n'avait rien à voir avec cela, mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. La famille Wen a dû faire une copie de notre vase et l'échanger avec le nôtre. Mais quand ? Il est avec moi depuis le début ? Ce ne peut être que... Nos affaires ont piqué du nez. Les commandes ont été annulées. Les employés ont démissionné et pire encore. Tout le monde soupçonnait que j'avais échangé les vases, car certains m'avaient vu avec Kai. Mon père n'a pas très bien pris la nouvelle. Il a eu une attaque cérébrale et a été hospitalisé au plus vite. Non, je devais découvrir la vérité. Coute que coûte. Seules trois personnes connaissaient le projet. Papa, Cody et moi. Cody devait savoir ce qu'il fallait faire maintenant. Malheureusement, il a pris quelques jours de congé pour s'occuper de sa mère malade. J'ai donc décidé de venir le voir. Comme il était parti faire des courses, sa mère m'a accueillie. Merci d'avoir donné une chance à mon fils et de l'avoir grassement payé. Sur cet argent, je ne serai peut-être plus là. De l'argent ? Quel argent ? Oh, mon fils a passé des nuits blanches pendant des mois pour terminer votre vase. N'est-ce pas pour cela que vous l'avez si bien payé ? Quoi ? Cody n'a jamais fait d'heures supplémentaires ? Et de quel argent parle-t-elle ? À ce moment-là, Cody est rentré à la maison. Je l'ai immédiatement confronté. Il a d'abord tout nié, puis a dû céder. Qui t'a embossé ? Je ne sais vraiment pas. Ils m'ont envoyé un SMS d'un numéro bloqué et m'ont viré l'argent. Fay, ma mère est très malade et je n'avais pas le choix. Je ne m'attendais pas à des conséquences aussi terribles. Je suis vraiment désolée, Fay, Fay. Je me suis enfuie au plus vite. Je n'ai plus entendu un seul mot. Le plus triste dans la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de votre ennemi. À mon retour, ma belle-mère était en train de cuisiner. Oh, mon... Tu es toute pâle ! Pauvre chéri ! Je n'ai pas pu m'embaucher de sauter dans ses bras et de fondre en larmes. Elle a essayé de me calmer avant d'apporter son repas à papa. Je sais que je ne peux plus être faible. Je découvrirai qui est derrière tout ça, quoi qu'il en soit. J'ai fouillé dans l'atelier jusqu'à une heure tardive, mais je n'ai rien trouvé. Épuisée, je suis allée masseur près de la grille pour prendre l'air. Et j'ai soudain vu quelque chose dans le buisson. Une enveloppe. Ça a l'air louche. Pour ne pas laisser de traces, je l'ai ouverte à la vapeur au lieu de la déchirer. C'est un poème chinois et... Il a le même style que celui que j'ai trouvé l'autre jour. En lisant la première lettre de chaque ligne, j'ai obtenu ce message. Il s'agit de rendez-vous à l'usine de pétrole. Le message codé dans l'autre poème faisait également référence à un lieu. Il doit s'agir d'un rendez-vous douteux, dont le lieu est codé de la sorte. J'ai rapidement reposé la lettre et j'ai cherché la seule usine de pétrole de la ville, puis j'ai suivi l'adresse jusqu'à une usine abandonnée. J'ai couru tout droit à l'intérieur, mais c'était totalement vide. Avais-je tort ? Je me suis sentie vaincue et j'allais partir quand j'ai soudain entendu une voix au deuxième étage. Je me suis faufilée et j'ai vu le père de caille, accompagné d'une bande vêtue de noir et nos douze vases volés. À ce moment-là, une main m'a tapoté l'épaule. « Qu'est-ce que tu fais ? » Je me suis retournée et j'ai vu un visage effrayant, puis le noir complet. J'ai ouvert les yeux avec un mal de tête fulgurant et les mains attachées. « Qui est cette... ma belle-mère ? Qui est au bras du père de caille ? Déjà réveillée ? Tu... tu es de leur côté ? Mon père ne t'a pas mal traité ? C'est comme ça que tu lui rends l'appareil ? J'en ai assez de ton vieux père, un tyran et un homme intelligent autoproclamé. Je mérite quelqu'un qui m'aime et me chouchoute comme monsieur Wen ici. Si ton père avait été vraiment intelligent, il aurait dû se rendre compte depuis longtemps qu'il avait nourri un serpent à son sein. Ce garçon, Cody... Attends de voir, je vais dévoiler tes manigances. Ha ! Dans tes rêves, j'ai déjà acheté un billet d'avion pour l'Amérique. Prépare-toi à être accueilli par un autre orphelinat. J'ai même écrit à ton vieux père une lettre d'adieu très touchante. Il aura certainement une autre attaque quand il la lira. Cette lettre secrète t'a démasqué, et d'autres preuves seront bientôt trouvées. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Tu veux dire cette lettre, fille fougueuse ? En fait, de quelle lettre parles-tu ? À ce moment-là, le vent a soufflé et a emporté la lettre brûlante vers de vieux bidons d'huile au coin de la rue, l'enflamant. Le feu s'est propagé à la vitesse de l'éclair. Ils ont tous pris leurs jambes à leur cou, me laissant derrière eux. La fumée était épaisse et me piquait les yeux. J'étais sur le point de m'évanouir quand... Cody a défoncé la porte d'un coup de pied, s'est précipité à l'intérieur et m'a détachée, tandis que Kyle m'a recouvert de sa veste. Toi ! Toi ! On n'a pas le temps. Cours ! Ils m'ont rapidement transportée loin du feu. Quand nous sommes arrivés à l'abri, l'huile entière a explosé. Ok, vous pouvez m'expliquer tout ça maintenant ? Je... je me sentais coupable pour le concours de poterie, alors j'ai secrètement suivi mon père pour découvrir la vérité pour toi. Je suis venue chez toi pour m'excuser, mais je t'ai vue te précipiter quelque part, l'air inquiète. C'est pourquoi j'ai décidé de te suivre. Et je ne peux pas croire que la personne qui m'engage est ta belle-mère. Moi non plus. Quoi qu'il en soit, merci. Mais je suis toujours en colère contre vous. Ça va maintenant ? Je vais bien, mais je ne suis pas sûre pour eux. Animateur, veuillez rejouer la scène précédente. Oui, j'ai réussi à enregistrer tout. Avec cette preuve inestimable, ma soi-disant belle-mère et Wenn ont duplié des coupables et allé en prison. Mon père est sorti de l'hôpital et nos douze vases en céramique nous ont été rendus. Maintenant que notre nom de famille est blanchi, les affaires sont florissantes. Après cet incident, j'ai appris à chérir notre atelier de poterie. Déterminé à poursuivre l'entreprise familiale, j'ai commencé à apprendre la poterie correctement pour me préparer au concours de l'année prochaine. Encouragez-moi. Et bien sûr, j'ai toujours ces deux gars à mes côtés. Seulement, il semble qu'ils ne veuillent plus être simplement amis avec moi. Que dois-je faire ? Aidez-moi en commentant ci-dessous si vous êtes Team Kai ou Team Cody. Aujourd'hui, c'était la foire aux princesses à mon école. Chaque fille se présentait avec un parent, tous deux vêtus de costume de princesse. Mon père et moi attendus avec impatience que le professeur appelle enfin nos noms. Mais lorsque nous sommes montés sur scène, il y a eu un bref moment de silence, puis la foule est tombée dans le chaos. Hum... Mon père en robe de princesse n'a pas l'air très amical, hein ? Bonjour, je m'appelle Pamela. Vous vous demandez comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation ? Restez à l'écoute, car je vais vous raconter l'histoire la plus drôle qui soit. J'ai grandi avec deux parents aimants. Ma mère tenait une pizzeria populaire en ville et mon père était boxeur professionnel. Mais ma mère est décédée dans un accident alors que mon père participait à un tournoi. Après cela, papa n'a pas pu s'empêcher de faire son deuil et s'est reproché d'avoir laissé maman seule. Il a donc décidé d'arrêter la boxe pour s'occuper de moi et de la pizzeria. En grandissant, papa a toujours veillé à ce que je ne manque pas d'être une fille. Mais... il est chouette à chaque fois. C'est un miracle. Par exemple, quand il a essayé de me faire une queue de cheval, il s'est tellement démené que j'ai cru qu'il faisait de la boxe avec mes cheveux. Aujourd'hui, c'était l'une des tentatives ratées de papa. Après le spectacle, nous nous dirigions vers la sortie quand nous avons rencontré M. Rocky, l'ancien concurrent de papa. Oh, ce n'est pas M. Barclay, notre champion de boxe ? Bonjour, Rocky. Nous ne pouvions pas le croire quand tu as quitté le ring. Tu étais une légende, Barclay. Mais je suppose que la famille passe avant tout, n'est-ce pas ? Autrefois boxeur célèbre, aujourd'hui, papa d'une princesse. Oh, au fait, le sang de guerrier cool dans la famille, tu sais ? J'espère que ce n'est pas dans la famille d'être un crétin comme toi. Quand on est rentré, j'ai vu papa ruminer, probablement en pensant à la rencontre avec Rocky. Alors je lui ai menti. Papa, je sais que tu as fait ça pour moi, mais tous ces trucs de filles ne sont pas pour moi de toute façon. Tu pourrais plutôt m'apprendre la boxe ? Je veux être une boxeuse comme toi. Honnêtement, j'aime toujours être une fille, mais rien qu'en voyant à quel point il était heureux, j'ai su que j'avais fait le bon choix. À partir de ce moment-là, j'ai aidé mon père à gérer la pizzeria et j'ai appris la boxe avec lui. Par la suite, papa a eu d'autres élèves. Carson est le plus âgé, le préféré de papa. Il est venu vivre avec nous et nous a aidé à gérer le restaurant. Les affaires ont vite repris grâce à mes frères boxeurs. Les clients, surtout les femmes, les adorent. Bientôt, nous sommes devenus la pizzeria la plus branchée de la ville. Une fois, alors que nous faisions des courses pour le restaurant, nous avons entendu une vieille dame crier après quelqu'un. Vous voulez mes biscuits, jeune homme ! Mais le type est parti en laissant la dame désespéré derrière lui. Quelle audace ! J'ai immédiatement foncé sur lui et je l'ai plaqué au sol. Tu n'as pas entendu, voleur ? Rends-lui ces biscuits tout de suite ! Hé, arrêtez ! C'est un malentendu ! Je l'ai vu mettre les biscuits dans son sac. La vieille dame a immédiatement vérifié son sac et ses biscuits étaient effectivement à l'intérieur. J'ai maladroitement relâché le gars et une fois qu'il s'est retourné, j'ai été choquée. Il a l'air d'un ange qui marche sur terre, même avec le regard agacé qu'il me lance. Est-ce un coup de foudre ? Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de rêver de lui quand soudain, j'ai remarqué un camion de déménagement garé devant l'immeuble voisin. Et juste là, il y avait... Lui ! Il transpirait à grosse goutte puis il a soudainement enlevé sa chemise révélant ses six packs. Wouah ! C'est mon jour de chance ! Plus tard, je me suis renseignée et j'ai appris qu'il s'appelait Denzel et qu'il venait d'emménager ici avec sa mère, Michel. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose car le beau Denzel et ses abnomidos paradisiaques à la tête. Hé, quoi de neuf ? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Oups, désolée. C'est juste que... Je crois que j'ai le béguin pour notre nouveau voisin, Denzel. Quoi ? Pour de vrai ? Ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Tu as un conseil ? Hum... J'en ai plein, mais... Allez, je ferai n'importe quoi, je t'en prie ! Ok, ok. Maintenant, écoute bien. D'après Carson, la meilleure façon de montrer mon charme est de... montrer mes muscles. J'ai donc installé ce nouveau sac de frappe juste devant la maison. J'ai attendu qu'il se montre et j'ai utilisé toutes mes forces pour le frapper. Mais Denzel n'est tellement pas impressionné qu'il se contente de jeter froidement les ordures, puis de claquer la porte. Plus tard, j'ai attendu que Denzel apparaisse à sa fenêtre et j'ai commencé à soulever mon bureau d'une main pour l'impressionner. Yoga du soir ? Ha ! Il m'a regardé comme si j'étais un clown de cirque et a fermé les stores. Ha... Dépité, je suis allée parler à Carson le lendemain. Rien de ce que j'essaye ne marche. Il s'en fout. Tu es sûre ? Ça marche à chaque fois que j'ai voulu avoir des filles. Mais je suis une fille. Urgh ! Tu te moques de moi, n'est-ce pas ? J'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il a de si intéressant de toute façon ? Tu pourrais être avec moi à la place. Je peux mieux te traiter, Pam. Tu es comme un frère pour moi, Carson. Merci pour ton aide, au passage. Autant dire qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, j'ai déjà vu Carson et la bande acculer Denzel. Je me suis immédiatement précipité pour le protéger. Détends-toi, nous ne faisons rien. C'est juste que Denzel voulait ce sac pour sa maman, mais je le voulais pour toi. Et si on se battait à coup de poing pour régler ça ? Celui qui gagne Laura ? C'est juste, non ? Je l'ai déjà eu. Donc, je ne vois pas de raison de me battre. Mais si tu insistes, tu peux l'avoir. Arrête de faire semblant d'être si généreux. Dis simplement que tu as peur, Mauviette. Ouais, ouais, ouais ! Je n'aime pas me battre. Puis il s'en va calmement et je le rattrape au coin de la rue. Hé, ne t'inquiète pas, j'assure tes arrières. Carson ne pourra pas te toucher. Pas besoin. Tu ne penses pas que je peux te protéger ? Je suis une boxeuse, juste pour que tu le saches. Ah ! Ha ! Ha ! Tu sais ce que je déteste le plus au monde ? Les boxeurs. Et au fait, pourrais-tu déplacer ton sac de boxe ailleurs ? Il me frustre à chaque fois que je le vois. Tous mes efforts pour le charmer n'ont donc servi à rien. Et qu'est-ce qu'il a contre la boxe d'ailleurs ? Les jours suivants, en rentrant de l'école, j'ai assisté à ce qui semblait être une vive dispute entre papa et Michel, la mère de Denzel. Je suis venue demander ce qui se passait et il s'est avéré que Michel venait d'ouvrir une nouvelle pizzeria juste à l'angle de la maison de ma famille. Maintenant, elle est officiellement en concurrence avec nous. J'ai perdu mon emploi en ville et faire des pizzas est le seul travail que j'ai jamais eu. Mais pourquoi dans cette ville ? Pourquoi si près de notre restaurant ? En fait, nous avons hérité le terrain de la grand-mère de Denzel et je ne peux pas me permettre de déménager ailleurs. Mais crois-moi, je ne voulais pas faire concurrence à ton père. Je vois. Pourquoi ne viendrais-tu pas manger des cookies ? Denzel m'a dit que tu étais dans la même classe que lui, non ? Denzel a parlé de moi ? C'est sûr que c'est gênant avec Michel, mais si je peux être proche de Denzel à nouveau, pourquoi pas ? Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite été impressionnée par une maison entretenue par la main d'une femme. C'est un petit espace, mais on s'y sent bien. Tout était si bien organisé et regardez tous ses talons hauts. Waouh ! Pamela, je viens de remarquer que tes cheveux sont magnifiques. Je peux les coiffer ? Vraiment ? S'il te plaît, fais-le ! Papa me faisait porter un bonnet tout le temps parce qu'il me décoiffait tout le temps. C'est tellement agréable d'être à nouveau une fille ! En rentrant à la maison, je me suis dit que Michel était très gentille et qu'elle me rappelait maman, alors j'ai expliqué à Papa en essayant de le calmer. Mais quand Kersan lui a chuchoté quelque chose, il a immédiatement décidé de déclarer la guerre à Michel. Ironiquement, la pizzeria de Michel a rapidement attiré tous les clients, car Denzel en costume de serveur, c'est du haut niveau. Kersan et Papa, furieux, ont décidé de leur faire des farces, en commençant par l'enseigne du restaurant. Ils ont ensuite fait circuler sur internet des rumeurs selon lesquelles Michel ne s'était pas lavé les mains après être allé aux toilettes et s'était directement mise à pétrir la pâte. Kersan a même prévu avec mon père d'introduire un rat dans la pizzeria de Michel pour faire fuir les clients. Mais je l'ai informé juste à temps et elle a réussi à éviter le pire. Pendant ce temps, plus je traînais avec Michel, plus nous nous rapprochions. Nous avons fait du shopping ensemble, nous avons recréé tous mes plats préférés que maman avait l'habitude de faire et elle m'a même appris à me maquiller. Pamela est si jolie, n'est-ce pas Denzel ? Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il vient de rougir ? Un jour, je suis venue au restaurant de Michel après les cours mais il n'y avait pas autant de monde que d'habitude et Michel semblait si déprimé. Quelqu'un s'est fait passer pour moi et a mis en ligne des critiques désagréables sur le restaurant de ton père. Les habitants de la ville ont cru que c'était moi. Ils ont décidé d'annuler mon contrat et de m'accuser d'utiliser des pratiques déloyales. Mais je te jure que je n'en ai rien à voir avec ça. Mal à l'aise, j'ai couru à la maison pour confronter mon père. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu une silhouette noire sprintant et s'éloignant de Carson et de papa. Sale voleur ! Arrête-toi là ! Soudain, Denzel est apparu là où le voleur se dirigeait. Il a immédiatement pris Denzel en otage. Arrête-le ! Mais Denzel est resté figé sur place. C'est alors qu'une moto est arrivée en trombe. Le voleur a rapidement repoussé Denzel, a sauté sur la moto et s'est enfui. Je me suis précipitée pour voir si Denzel allait bien. Mais il semblait ennuyé et il est parti. Nous aurions pu capturer le voleur. Quel lâche ! Denzel s'est figé à ses mots. Mais il a lâché prise et s'est éloigné. Plus tard, j'étais contente de savoir que le voleur n'avait rien volé chez moi. Mais Carson a recommencé à dénigrer Denzel. Monsieur Barclay, je pense que Denzel est à l'origine du vol. C'est probablement pour ceux-là qu'il les a laissés partir. Ça suffit ! Pourquoi dois-tu être si suspicieux et haineux ? Ah oui ? Et toi ? Tu t'amuses à dénoncer notre plan à Michel ? Quoi ? Tu leur as raconté nos plans ? Je l'ai fait et alors ? Depuis quoi es-tu devenue si mesquin, papa ? Et toute cette histoire de fausses critiques ? C'est toi qui t'as fait passer pour Michel et qui a donné de mauvaises critiques à notre restaurant. Alors elle a été décommandée, n'est-ce pas ? Papa n'a pas dit un mot quand Carson est intervenu. Tu as des preuves ? Comme je le pensais. Pendant que tu traînes avec ces cons, Monsieur Barclay et moi avons fait des recherches et découvert que Denzel était le fils de Rocky, son pire ennemi. Hum ! Je ne peux pas imaginer que le fils du boxeur soit une telle mauviette. Arrête de le traîner de mauviette ! Ça suffit ! Pamela, tu n'as qu'un seul choix. Arrêtez de fréquenter Michel et cette mauviette. Je n'accepterai jamais ce genre d'homme. Trop frustrée, je suis partie en trombe et je suis allée directement chez Michel. Je lui ai alors tout déballé et elle m'a invitée à rester jusqu'à ce que papa se calme. En pensant à ce que Carson avait dit plus tôt, j'ai demandé. Alors, le père de Denzel est Monsieur Rocky, le boxeur ? Oui, c'est lui. Mais nous avons divorcé il y a longtemps. Denzel est resté avec moi depuis. La situation est soudain devenue gênante et pesante. Denzel s'est levé et est parti. C'est juste que Denzel n'aime pas parler de son père. Quoi qu'il en soit, je vais aller me coucher. Fais comme chez toi, d'accord ? Je rejoins alors Denzel lorsqu'il prend soudainement la parole. Tu sais pourquoi je ne me suis pas battue ? Ce jour-là avec Carson au centre commercial ou même aujourd'hui, tu penses probablement que je suis un lâche aussi ? Non, ce n'est pas ce que je pense de toi. Quand j'étais enfant, je l'admirais et je rêvais même de devenir boxeur comme lui. Mais ensuite, ce même homme, en dehors du ring, est devenu un monstre pour ma mère. Je l'ai mis sur un piédestal, mais il a rendu notre vie misérable. Je me suis donc juré de ne jamais recourir à la violence et j'ai arrêté la boxe. C'était donc pour cela ? Il pensait que le sport lui-même rendait les gens violents ? Étonnamment, après la discussion sur le toit, Denzel a semblé moins distant et m'a même attendue après les cours. C'était encore un peu gênant, mais le simple fait d'être aussi proche de lui a suivi pour que mon cœur rejoigne le Formule 1. Cependant, Carson n'arrêtait pas d'être la troisième roue du carrosse. Les jeunes, les jeunes, la légende, la troisième roue du carrosse, toujours dans le chemin. Ils le suivaient partout et les gens commençaient à nous appeler les trois mousquetaires. Pendant ce temps, les farces de Carson et de Papa devenaient de plus en plus sérieuses. Les camions d'approvisionnement de Michel étaient constamment trafiqués et perdaient tous leurs ingrédients en chemin. Michel était désemparé tandis que Denzel était furieux et suggérait qu'il aille chercher les ingrédients lui-même. J'en avais assez. Cet après-midi-là, alors que Papa était encore occupé au restaurant, j'ai confronté Carson. C'était toi depuis le début, n'est-ce pas ? Papa ne pouvait pas faire ça tout seul. Grâce à toi, Denzel va devoir porter les provisions lui-même ce soir. Toujours Denzel, Denzel, est-ce que notre conversation pourrait porter moins sur ce lâche et plus sur toi et moi ? Alors peut-être que je pourrais convaincre Monsieur Barclay d'arrêter. Dans tes rêves les plus fous ! Même si tu étais le sel à me restant sur Terre, je préférerais m'éteindre plutôt que de sortir avec toi. Voilà. Voilà qui devrait le ramener à la raison. Mais plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto de Carson. Si tu veux savoir qui est responsable du sabotage, viens à la casse. Oh, au fait, Denzel va passer aussi, non ? Expédier les ingrédients et tout le reste. Qu'est-ce qu'il prépare ? J'ai envoyé un texto à Papa pour qu'il vienne avec moi. Ça lui montrerait le vrai visage de Carson. Puis j'ai couru jusqu'à la casse. En arrivant, j'ai vu Carson tout seul. Tu avais raison. C'est moi qui ai truqué les critiques de Michel et saboté ses camions de ravitaillement. J'ai essayé de t'avoir, mais tu n'avais d'yeux que pour ce stupide Denzel. Mais dans un instant, tu verras que tu as choisi la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu fais ? Il m'a attaché à une voiture malgré mes efforts pour me libérer, puis il est allé mettre en place ce qui semblait être un piège. C'est alors que j'ai vu Denzel transportant des marchandises sur un scooter sur le point d'arrivée. Non, Denzel ! Ne fais pas ça ! Il a foncé dans le piège, a perdu le contrôle et le contrôle est tombé. Oh ! Bouhouhou ! Ça t'a fait mal ! Tant pis ! Toi et moi, on va se battre ici et maintenant. Celui qui gagne peut avoir Pamela. Je t'ai dit que je ne me battais pas. Tu vois, Pamela ? Il n'est pas intéressé. Tu es prêt à aller aussi loin pour prouver ton point de vue ? Tu sais quoi ? Challenge acceptée. Oh non, non, non ! Il vient de tomber et semble s'être fait mal à la jambe. Carson a immédiatement éliminé Denzel. J'étais en train de crier quand quelqu'un est apparu à côté de moi. Papa ! Chut ! Voyons voir. Un vrai boxeur ne recule pas facilement. Juste à ce moment-là, nous avons vu Denzel se lever lentement et soudainement mettre Carson KO. Nom d'un sien ! D'où vient cette soudaine explosion de puissance ? Je me suis immédiatement précipitée pour aller voir Denzel tandis que papa est allé voir Carson. J'avais confiance en toi mais tu as osé faire toutes ces seules affaires dans mon dos. Tu ne mérites pas d'être un vrai boxeur. Tu sors de ma vue pour de bon. Maintenant ! Qui est lâche maintenant, hein ? Tu as dit que tu ne te battrais jamais ? Mon père me fait croire que la boxe est violente et que la violence est mauvaise. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'abus de violence qu'il est. C'est bien de se battre pour la justice. Dans ce cas, de se battre pour les gens que j'aime. Désolé, Denzel. J'ai eu tort de te juger trop vite. Tu n'es pas du tout un lâche. C'est vrai. La bravoure d'un homme ne vient pas seulement de ses muscles ou de sa combativité. Elle doit venir de son esprit. Hein ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Wow ! Je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi mature. Mon père est ensuite allé s'excuser auprès de Michel pour avoir lu à ses affaires et lui a suggéré d'unir leurs forces pour ouvrir une nouvelle pizzeria. Heureusement, Michel était cool et a accepté. Après cela, Denzel a décidé de se remettre à la boxe. Et le mieux, c'est que mon père nous enseigne à tous les deux. Ok, vous pouvez vous entraîner maintenant. Je dois aller au restaurant pour aider Michel. Et vous savez quoi d'autre ? Denzel et moi sortons enfin ensemble. Aïe ! Ça fait mal ! Oh, je suis désolée. As-tu... Oh, toi et tes bêtises. C'est vrai que ça fait mal, je ne plaisante pas. Est-ce que ça aide alors ? Il n'est que 6h du matin, mais papa m'a déjà réveillée. Dépêche-toi, Ladona. Une grosse tempête arrive. Les ménages pauvres attendent le plan de la ville pour la nourriture. Ah, alors quel est le plan du maire pour ma nourriture ? Mais papa n'a pas écouté et est parti sans me laisser prendre mon petit déjeuner. De toute façon, j'ai l'habitude. Un peu d'histoire. Nous sommes ici d'une longue lignée de politiciens. Mon grand-père et mes oncles ont tous travaillé pour le gouvernement. Mon père a rompu avec la tradition et est devenu un homme d'affaires prospère. Mais j'imagine que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. L'année dernière, il a décidé de retourner dans sa ville natale pour poursuivre une carrière politique. Et il a été élu maire. Depuis, il n'a plus de temps pour moi. Sans parler des regards critiques que je dois affronter à l'école. T'as l'air bien, c'est pas toi. C'est la nouvelle politique de ton père dont il parle. Ne t'occupe pas d'eux, Ladona. Qu'est-ce qu'on y connaît en politique, nous, les ados ? Les voilà, Kéra et Troy sont mes seuls amis ici. En fait, Troy est même dans une situation similaire. Ça m'a réchauffe de la police. Mais il s'en accommode plutôt bien. Vous êtes allé à la Maison Blanche ? La clé de la ville ouvre-t-elle quelque chose ? Peux-tu dire à ton père d'interdire les devoirs ? Sérieusement ? Comment Troy peut rester calme jamais tranquille ? Il me confie toujours des responsabilités, s'il vous plaît. C'est pas parce que mon père est un grand leader que je le suis aussi. Comme si j'étais pas déjà submergée de corvée. Dès que la cloche a sonné, je me suis précipitée à l'épicerie. Comme mon père est toujours occupé, je dois me charger des tâches ménagères et des repas pour toute la journée, tout le temps. Mais aujourd'hui, il rentrera tôt pour dîner. Alors je vais faire un festin. Sauf que... aucun de ces plats n'est comestible. Quel est le problème ? J'ai suivi les recettes à la lettre. Je suis rentrée au mauvais moment ? Non, papa, c'est le bon moment. Ma tarte aux pommes est presque prête. Tu veux dire ce truc qui fume dans le four ? Oh non ! Ma seule lueur d'espoir est transformée en cendre ! J'ai immédiatement couru à la supérette, pris tous les aliments instantanés et je suis rentrée à la maison. Mais... Papa s'est déjà endormi. Il doit être épuisé. C'est lui qui m'a élevée car maman est décédée en me mettant au monde. Maintenant, en plus de ça, il doit s'occuper de toute la ville. Il a besoin d'un partenaire pour partager son fardeau et j'ai aussi besoin qu'on s'occupe de moi. Faire la connaissance de quelqu'un de nouveau avec l'emploi du temps chargé de papa, ce serait impossible. Alors, peut-être le reconnecter avec l'une de ses ex ? Ma tante m'a appris qu'il avait deux ex. La première, c'est Jade, son ancienne camarade de classe qui est toujours célibataire. Et la deuxième, Alva, pas d'autres informations. Commençons donc par Jade. Le lendemain, j'ai immédiatement parlé de mon plan à Troy et Kira. C'est ma tante Jade ! Pas possible ! C'est le destin ! Soudain, un groupe se précipite vers nous, bavardant sur le fait que mon oncle a été nommé secrétaire d'état temporaire. Bon sang, du calme les gars ! Il continue à s'agglutiner autour de moi et m'étouffer ! Paniquée, je me suis enfuie et au moment de tourner le coin de la rue, une main m'a tirée vers l'arrière. Calme-toi, tu es à l'abri de cette foule de fous maintenant. Merci, mais pourquoi est-ce que vous m'avez aidée ? J'ai été à ta place, je sais ce que tu traverses. C'est ainsi que je me suis mise à me confier à cette dame. Ça doit être dur pour votre famille de deux personnes. C'est pour ça que je lui cherche une femme. Oh, bonne chance à toi alors ma chérie, je dois y aller maintenant. Quelle belle dame ! Si seulement tout le monde pouvait être comme elle ! Avec l'aide de Kiera, j'ai facilement organisé un rendez-vous pour papa et Jade. Nous les avons emmenés dans le même restaurant puis nous avons lancé quelques clichés sur les rencontres. Kiera et moi nous sommes excusés et avons surveillé les choses de loin. Ils semblent s'amuser. Mais alors que nous nous rapprochions, Hein ? L'inflation ? Sécurité alimentaire ? L'épidémie d'obésité ? Ils ont parlé de politique pendant tout ce temps. Papa ! C'est exactement pour ça que t'es célibataire ! Sur le chemin du retour, je n'ai cessé de parler de Jade. Mais papa était nonchalant et a changé de sujet pour parler de sa réunion. Une autre dans 30 minutes. Je vais devoir rester seule à la maison ce soir. En me déposant, il a ajouté Trouve-toi d'abord un petit ami avant d'essayer de me caser. C'est ennuyeux. J'ai ensuite appelé Kira pour l'informer que notre plan de rencontre avait échoué. Mais il lui a fallu du temps pour l'accepter. T'abandonnes trop vite ! C'est parce que t'aimes pas ma tante ? Non, Kira, c'est parce que je connais mon père et s'il dit non, c'est non. Ok, maintenant, le plan B, Alva. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé le quartier où elle vivait. J'irai là-bas demain. Me voilà donc complètement perdue. Sauf que c'est pas la femme qui m'a aidée à l'école. Je me suis empressée de la remercier pour l'autre jour mais elle avait l'air un peu ailleurs. A force de persuasion, elle a fini par m'expliquer la cause de son chagrin. Une histoire d'amour tragique. Sa famille est composée de politiciens donc ils ne peuvent pas accepter quelqu'un de médiocre comme moi. Je suis désolée mais je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de mieux. Elle a secoué la tête en disant qu'il était revenu en ville et qu'il était toujours célibataire et elle s'est alors souvenu du bon vieux temps mais malheureusement maintenant il voit quelqu'un d'autre. Attendez une seconde, c'est une photo de vous deux ? Je peux la voir ? Elle me la montre. C'est exactement ce que j'ai pensé, c'est mon père. Alors, tu es Alva ? Oui, mais comment tu le sais ? Parce que tu es l'ex de mon père, exactement celle que je cherche. J'ai crié de bonheur mais étrangement elle a pleuré encore plus fort puis m'a serré dans ses bras. Si c'est ton père alors la donnait. Je suis pas seulement son ex. Je suis ta mère. Attendez, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ils étaient donc profondément amoureux malgré la désapprobation de la famille de mon père mais quand je suis née, ils sont devenus encore plus furieux et l'ont mise à la porte. Pourtant, pendant tout ce temps, j'ai cru que ma pauvre maman n'était plus de ce monde. Nos retrouvailles ont été écourtées par l'appel de papa. Je voulais tout lui demander au plus vite mais maman m'a dit de ne pas le faire. Chérie, ne le dis pas encore à Robert. Bien sûr, j'attends avec impatience nos retrouvailles mais je ne suis pas prête à le rencontrer et peut-être que lui non plus. Ce serait gênant pour lui et pour la femme qu'il fréquente. Ne t'inquiète pas maman, il n'y a rien entre eux. La seule femme pour lui, c'est toi. Avoir ma mère à mes côtés m'a rendu la vie bien meilleure. C'est une femme d'affaires prospère mais elle met toujours son travail de côté pour passer du temps avec moi. Nous avons fait des pique-niques, du shopping, regardé des films ensemble et sa cuisine, c'est la meilleure. J'ai dévoré les côtes grillées en un instant. C'est mille fois mieux que les plats surgelés. Quand je suis près d'elle, je peux être moi-même sans me soucier du regard des autres. J'aimerais pouvoir sécher les cours tous les jours pour rester à la maison avec maman mais c'est pas si facile. À l'école, j'ai raconté à Kéra et Troï toutes mes sorties amusantes avec maman mais ils n'ont pas eu l'heure très intéressée. Peu importe, maman viendra me chercher plus tard de toute façon. Soudain, des conversations provenant d'autres tables me coupent dans mes pensées. Mon chat mange plus vite qu'elle. En effet, notre gracieuse princesse. Ne vous laissez pas berner, c'est en fait une délinquante qui sèche les cours tout le temps. Avoir un papa-mère, c'est une chance. Si on faisait ça, on se ferait virer tout de suite. Ces méchantes filles ont toujours quelque chose à dire. Je me suis dirigée vers elles pour régler cette affaire mais les mots de mon père ont résonné dans mon esprit. La Donna, tout le monde me juge d'après ton comportement. Très bien. Elles ont raison, La Donna. T'as été souvent absente ces derniers temps. Je veux juste être près de ma mère. Une bonne mère ne dirait jamais à sa fille de sécher les cours. Réfléchis, doit y avoir une raison pour que toute ta famille soit contre elle. Qu'est-ce que t'en sais ? C'est eux les méchants qui l'ont méprisé de façon injuste. Alors pourquoi ton père est resté en contact avec ma tante mais a coupé les points avec elle ? Donc Kira était toujours ennuyée que mon père et sa tante ne soient pas devenus un couple. Quelle mesquinerie. Je suis partie mais Troy m'a suivie. Kira s'inquiète juste pour toi. Et puis tu vis dans la même ville que ta mère maintenant. T'auras beaucoup de temps avec elle. Et alors ne fais plus l'école buissonnière, d'accord ? J'ai marqué ici les parties importantes que nous avons apprises pendant ton absence. Troy a toujours été gentil avec moi. Il a raison. J'ai beaucoup de temps à passer avec ma mère mais on ne peut pas continuer à sécher les cours comme ça. Mes parents devraient bientôt se retrouver. Je me suis souvenu de l'histoire de la première rencontre entre maman et papa et j'ai eu une idée. Qu'est-ce qui est si important pour que tu viennes ici par ce temps ? J'ai promis d'aider une amie s'il te plaît. Gare-toi ici, attends-moi. L'ami que j'aidais n'était autre que maman. J'ai ensuite attendu un peu avant de dire à papa de m'apporter un paraplu parce qu'il pleut trop fort. Maintenant, c'est ton tour. Va le chercher, maman. Et juste comme ça, la scène romantique d'il y a plusieurs années s'est rejouée juste devant mes yeux. Ma mère trempée s'est précipitée sous la pluie et a heurté mon père. Mon père s'est baissé pour l'aider et se relever, la regarder dans les yeux et... La laisser climer sur le sol ? J'étais encore sous le choc lorsque mon père s'est précipité vers moi et m'a entraînée vers la voiture. Comment as-tu connu cette femme ? J'ai demandé autour de moi. Arrête, ne la revoit plus jamais, compris ? Sa réaction extrême était la preuve que maman comptait vraiment. Ils vont se remettre ensemble bientôt parce qu'ils m'avaient moi, leur lien spécial. Ce soir-là, j'ai appelé maman. Elle devait être vraiment bouleversée. C'est bon, chérie, j'ai l'habitude. La famille de ton père était... Peu importe. Ton anniversaire approche, la Donna. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau ? Oh, je veux juste que tu sois avec moi. Oui, ma chérie. Si seulement nous pouvions le fêter en famille. Ça y est, j'ai insisté pour que papa m'organise une grande fête d'anniversaire. J'ai invité tous mes amis et connaissances. Quand la fête a commencé, je suis montée sur scène et j'ai remercié tout le monde d'être venu. Enfin, le plus grand remerciement va aux personnes qui m'ont mise au monde. Papa, maman, joignez-vous à moi. Je crois que vous connaissez tous mon père, mais ma mère, Alva Garrix. La foule commence à parler et à pointer du doigt. Maintenant, c'est au tour de papa de la reconnaître. S'il vous plaît, c'est un malentendu. Mme Garrix n'est qu'une vieille amie et il semble qu'elle se soit très bien entendue avec ma fille qui est tout simplement adorable. Portons un toast à l'anniversaire de notre petite princesse. Incroyable. Il est décidé à ne pas la respecter. Pendant que les invités discutaient, papa m'a fait entrer dans une chambre. Il n'a pas le droit d'être en colère aujourd'hui. Vieille amie, mais tu me mens carrément, Alva et ma mère. Non, c'est une croqueuse d'or. Écoute, on n'a pas le temps maintenant. Quand est-ce que t'as du temps pour moi ? Papa a soupiré, s'est excusé et m'a fait asseoir pour me raconter que lorsqu'il a créé son entreprise, elle a échoué mais il n'a pas voulu demander de l'aide à sa famille. Maman l'a réprimandé, disant qu'il était un perdant stupide qui ne voulait pas profiter du pouvoir de sa famille. Incapable de le faire changer d'avis, maman est partie après ma naissance. Non, non, ce n'est pas ça. Je suis désolée Robert, je n'aurais pas dû venir ici. Tout est de ma faute, je... Elle s'est soudain évanouie. Paniquée, papa et moi l'avons mise au lit. Cette nuit-là, j'ai pris soin de maman puis je me suis endormie à côté d'elle. J'avais été réveillée par les notifications de mon téléphone alors je suis sortie pour ne pas réveiller maman. Oh non, des centaines d'articles sur mon père sont apparus. Ses vieilles photos avec Jed et avec ma mère étaient partout dans les journaux. La presse disait qu'il était un loup déguisé en agneau. Papa est bombardé d'appels de dizaines de médias. C'est elle, seule Alva a ses photos. Papa, écoute, comment une personne aussi frêle peut-elle faire soudain j'ai vu une silhouette à la porte de la chambre de maman. Nous nous sommes approchés et nous l'avons attrapée. Ha ha, je t'ai eue ! Hein ? Kira a dit que ma mère était très méfiante alors elle a dû garder un oeil sur elle. Je te jure qu'elle fait semblant. Je l'ai entendue au téléphone à l'instant. Assez Kira, tu as dépassé les bornes cette fois. Je ne veux pas d'une amie aussi mesquine. Pars ! Kira n'a pas dit un mot de plus et est partie. Mon père aussi. La manifestation de la quatrième rue est toujours d'actualité. D'accord, je viens. C'est toujours le travail et le travail. Ces inconnus comptent-ils plus que lui, sa femme et son enfant ? Le lendemain, Troy m'a demandé de le rejoindre au parc pour donner des nouvelles. Alors je lui ai tout déballé. Je ne peux pas croire que mon père ait rejeté maman juste pour sauver la face. Il ne gagne pas autant d'argent que lorsqu'il avait son entreprise. Pourquoi tient-il temps à ce travail ? Je pensais aussi ça de ma mère mais j'ai réalisé qu'elle ne faisait pas son travail pour l'argent ou la célébrité mais qu'elle contribuait à la société. Aujourd'hui, je la soutiens entièrement parce que c'est le but de sa vie. C'est peut-être la même chose pour ton père. Ce que Troy a dit est resté dans mon esprit. C'est logique. Si papa ne pensait qu'à la gloire, il y aurait bien d'autres moyens qui ne l'obligeraient pas à se plier en quatre jour après jour comme ça. Troy a toujours été compréhensif avec sa mère et moi. Je n'ai jamais soutenu papa quand il devait jongler entre son travail et moi. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était introuvable mais il y avait une lettre sur la table. Elle disait qu'elle était en phase terminale et qu'elle n'en avait plus pour longtemps. C'est pourquoi elle avait tout risqué pour être avec moi. Mais maintenant, elle ne voulait pas que je soit témoin de son état pitoyable alors elle est partie. Je l'ai immédiatement appelée. C'est dangereux dans ce chantier abandonné. Ne viens pas s'il te plaît. J'ai juste besoin que tu saches que je t'aime, la Donna. J'ai tout de suite su où elle se trouvait en disant ça. Je me suis précipitée mais à l'entrée, une équipe à l'allure effrayante s'est approchée de moi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce sont nos amis. Écoute-les. Ils n'ont pas perdu de temps pour m'attacher puis ils ont appelé papa. Dès qu'il est arrivé, maman a laissé tomber son masque. Elle s'était approchée de moi juste après avoir su qu'il avait été élu mère. Son souhait de renouer avec nous était juste pour utiliser papa mais ça n'a pas marché. Alors elle a poussé les choses jusque là. Signe ici et notre fille sera en sécurité. De nombreuses personnes vont faire faillite si je signe ça. Ne pense pas que tu puisses m'avoir comme ça. Tu te fiches éperdument de ta fille ou tu comptes toujours sur ces flics inutiles. Madame, vous sous-estimez nos forces de l'ordre. C'est Troïe et Kiara suivies par des policiers en civil venant de toutes les directions. Il s'avère que Kiara a entendu les appels qu'Alva a passés à ses complices. Elle en a parlé à Troïe et a demandé à sa mère d'enquêter sur Alva. Comme par hasard, la police était également à la recherche d'Alva parce qu'elle était impliquée dans une affaire d'escroquerie auprès de locataires en leur donnant une dette ridiculement élevée. Elle était complice avec l'ancienne mère et voulait poursuivre l'escroquerie avec mon père. Avant d'être emmenée, Alva a pleuré et m'a supplié de l'aider. Je n'étais rien d'autre qu'une marionnette pour toi et maintenant tu parles d'amour maternel. Une arnaqueuse comme toi mérite d'être traduite en justice. Après l'arrestation d'Alva, j'ai fondu en larmes. C'est ma mère. C'est la seule vérité parmi tous ces mensonges. Papa m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'il était désolé pour tout. Tout est de ma faute. Je suis tombée bêtement dans son piège parce que je voulais que quelqu'un s'occupe de nous. Je suis désolée, Ladona. Tu as vécu tant de choses à cause de moi et de mon travail. C'est bon, papa. Maintenant, je vois à quel point ton travail est important. Je suis fière d'être ta fille. Et vous deux, merci. J'ai décidé de m'inscrire à un cours de cuisine pour mieux aider papa. Ce banquet est le fruit de mon dur labeur. Mais avant même qu'il puisse s'asseoir, un appel d'urgence est arrivé. Il m'a jeté un regard désolé, mais j'ai répondu avec joie. Au revoir, papa. Je t'en garde un peu. J'étais un peu déçue, mais c'est son travail après tout. Et si on ne peut pas le changer, pourquoi ne pas apprendre à l'apprécier ? Quelques instants plus tard, ces hippopotames affamés sont arrivés. Hé, je viens d'y penser. Pourquoi pas la mère de Troy ? Elle est aussi célibataire, elle serait très bien avec ton père, non ? Non, j'ai réalisé qu'il a déjà l'amour de sa vie. Servir la communauté. Il est très heureux de son choix, alors je le laisse tranquille pour l'instant. C'est vrai. Et puis, on ne peut pas être une famille. Du moins, pas encore. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est de se faire dévisager par tout le monde ? Qu'on rigole de vous et qu'on vous dise que vous êtes malade, que vous êtes une sorte de sorcière ? Eh bien, ma vie, c'était ça. En fait, je suis née avec une petite différence. Et c'est là que mon histoire commence. Je m'appelle Hassel Shaini et je suis née avec un seul œil. Oui, un seul. J'ai grandi dans une ville en Inde où je vivais avec mes parents et ma grande sœur. Mon père était militaire et ma mère était femme au foyer. Et même si mon père était assez strict concernant notre éducation, il était super cool pour tout le reste. En fait, j'aime penser que ma folie et mon insouciance viennent de lui. Même si je ne suis pas totalement insouciante, il y a une chose qui m'embête et c'est évidemment mon physique. Puisque beaucoup de gens autour de moi sont superstitieux, ils me voient comme une malédiction et ont dit à mes parents que j'avais forcément un esprit maléfique ou une sorte de démon en moi. Heureusement, mes parents ont pris ma défense et ne les ont pas laissés me rabaisser. Ils les ont juste ignorés. Juste parce que je n'ai qu'un œil ne fait pas de moi une créature. Ils ont dit que j'étais unique et spéciale. J'aurais aimé pouvoir les croire à l'époque. Mais c'était difficile quand tout le monde me disait que j'étais un monstre. Un jour, une fille de ma classe a commencé à dire aux autres élèves que j'étais une sorcière et très vite, je suis devenue le bouc émissaire de chacun. Mon enfance fut horrible à cause de ça et personne ne voulait s'asseoir à côté de moi en classe parce que je leur faisais peur. Chaque jour, je rentrais de l'école en pleurs mais mes parents m'ont toujours soutenue. Les médecins ont essayé de m'opérer mais ils n'avaient jamais rien vu de tel. J'ai quasiment abandonné l'idée que je serais un jour normal. Quelques années plus tard, ils m'ont emmenée voir un ophtalmologiste appelé Ulisa. Elle a dit à mes parents qu'une opération serait possible mais quand je serais plus âgée, quand j'étais ado, ça m'embarrassait beaucoup. Je n'osais pas regarder les garçons parce qu'ils se moquaient. J'étais très triste. Je me demandais toujours pourquoi Dieu m'avait fait ainsi. Quelle était la raison ? Ce n'était pas juste ? Ma sœur et moi prenions le bus scolaire. Un jour, quand j'avais 15 ans, une femme est montée dans le bus. Le bus était totalement bondée à part un siège à côté de moi. Mais elle a refusé de s'y asseoir. Devant tout le monde, elle a crié que j'avais une maladie et que c'est pour ça que j'avais perdu un œil. Puis elle a dit que si elle s'asseyait à côté de moi, elle l'attraperait aussi. À ma grande horreur, tout le monde s'est mis à rire et à me désigner. J'étais ravagée. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait de drôle. Quand je suis rentrée, j'ai couru dans ma chambre pour pleurer. Ma mère m'a pris dans ses bras et m'a dit que c'est la vie, que parfois, je tomberais sur des gens qui ne m'aimeront pas. Mais que ce n'était pas grave parce que je n'avais pas à plaire à tout le monde. Mais encore aujourd'hui, je n'oublierai pas ce moment. Il y eut d'autres épisodes horribles, comme quand ma grand-mère a dit que mon père aurait dû me mettre à l'orphelinat. Après ça, on ne lui a plus jamais parlé. Je me rendais triste pour ma famille. Même ma sœur se faisait embêter d'avoir une sœur sorcière et elle a dû subir ses harceleurs. Je n'avais pas vraiment d'amis à l'école primaire. Mais au lycée, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Pristie. C'est très vite devenue ma meilleure amie et j'avais beaucoup de chance de la voir dans ma vie. J'étais la meilleure de la classe. Je jouais de la guitare, j'adorais dessiner et j'étais ambidextre. Pristie m'appelait Talentina mais je ne laissais personne voir ses talents parce que je n'avais pas confiance en moi. Mais Pristie croyait vraiment en moi et à mon anniversaire, j'ai découvert quelque chose de surprenant. Elle avait inscrit mon nom à un concours de science. Je lui ai dit que je n'y arriverai jamais mais au lieu de répondre, elle me tendit un cadeau. C'était un journal et quand je l'ai ouvert, elle a dit « Utilise-le pour décider ce que tu veux pour ton avenir. » Et puis elle est partie. Elle n'était pas inscrite au concours. Je les cherchais partout. Je suis ensuite allée chez elle mais c'était fermé. J'ai demandé à ma mère et elle me dit qu'ils avaient dû vendre leur maison et déménager parce que le père de Pristie était endetté. Ils avaient déménagé. C'était tellement triste. Est-ce que je la reverrai un jour ? Le jour suivant, on a eu les résultats du concours. J'avais gagné. J'ai essayé de contacter Pristie pour lui dire et la remercier mais je ne parvenais pas à la joindre et aujourd'hui encore elle me manque terriblement. À la fin du lycée, j'ai eu ma prothèse d'œil. On m'a fait 13 petites opérations et une grosse avant que ce soit une réussite. C'était l'expérience la plus douloureuse de ma vie et il m'a fallu un an pour m'en remettre. Mais la chance était de mon côté et depuis ce jour-là, ma vie s'est améliorée. J'avais toujours voulu obtenir mon diplôme de médecin. J'ai donc déménagé aux Etats-Unis pour étudier. C'est là que j'ai rencontré Aaron. Il vient d'Inde aussi. Au début, on était juste amis mais ensuite, on est tombé amoureux et on connaît la suite. Je suis maintenant en Master of Thalmologie en Inde et Aaron est neurochirurgien. Je suis si contente de m'être battue pour poursuivre mes rêves. J'ai maintenant 24 ans et tout ce que je peux dire, c'est ne sous-estimer jamais votre capacité à affronter les problèmes. Peu importe ce que la vie vous fait vivre, vous pouvez le surmonter, tout comme moi. Que pensez-vous de mon histoire ? Partagez vos commentaires en dessous et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires. Vraiment ? Tu es de Corée ? C'est pas vrai, tu parles comme une native ? Richard a sursauté quand je lui ai dit que je venais de Corée du Sud. Oui, je suis 100% coréenne, lui ai-je répondu en gloussant. Ah, j'avais passé des heures tous les jours à pratiquer mon français. Je suppose que ça a payé, mais c'était il y a 6 ans déjà. Au fait, je m'appelle Jenny et je suis coréenne. A l'époque, j'avais 21 ans et je me suis inscrite à un club francophone en ligne où j'ai rencontré Richard, dont je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis ce tout premier cours, nous avons commencé à nous parler tous les jours et les étincelles entre nous étaient indéniables. Il me disait toujours qu'il aimerait que je sois en République tchèque avec lui et je me surprenais à rêver de notre futur mariage. Ok. Bon, je m'avançais un peu et il était tellement génial. Après un mois de conversation ininterrompue, j'ai réalisé que j'allais probablement échouer à l'université si je ne commençais pas à me fixer des priorités. Mais je ne pensais qu'à lui et quand je ne discutais pas, je le suivais sur les réseaux sociaux et chaque fois que je le voyais tagué avec une autre fille, j'étais jalouse. Cela ne pouvait pas être sain. Je veux dire, je ne l'avais même pas rencontré dans la vraie vie. Mais nous avons quand même continué à nous aimer et il m'a même présenté ses deux meilleures amies, Anastasia et Pavel par appel vidéo. Mais je n'avais pas autant de succès que dans ma vie amoureuse car j'échouais lamentablement à l'université. J'avais toujours été celle qui se moquait de mes amies en mal d'amour et maintenant, je n'étais pas meilleure qu'elle. Ce n'était pas bien. Quelque chose devait changer. Alors même si ça me tuait interneurement de faire ça, une nuit, avant de m'asseoir à mon bureau pour travailler sur mon devoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué mon WhatsApp, désactivé mon Facebook et tout ça sans le prévenir. Ouais, je l'ai carrément ghosté. C'était une décision si difficile à prendre car cette nuit-là, au lieu de faire quoi que ce soit pour mon devoir, je me suis retrouvée allongée dans mon lit avec un oreiller trempé de larmes. Ça faisait tellement mal mais je devais penser à mon avenir. Mes parents me tueraient si je ne trouvais pas un bon travail. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Bref, Pavel m'a envoyé un message quelques jours plus tard pour me dire que Richard était devenu complètement fou et qu'il ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. Il ne mangeait presque rien et buvait toute la journée. Il ressemblait à un zombie maintenant. Mais je n'ai pas bronché. Je parie qu'il va s'en sortir. Il était jeune et beau et les filles étaient toujours après lui. Il se remettra vite de moi. Et je l'oublierai, n'est-ce pas ? Ah, si seulement c'était si facile. Il me manquait chaque jour, même si nous étions séparés par des milliers de kilomètres. Il me faisait toujours me sentir en sécurité comme s'il était juste à côté de moi. Qu'ai-je fait ? J'ai tout gâché. Oh, au lieu de perdre du temps à trop réfléchir, je ferais mieux de mettre toute mon énergie dans mes études pour le moment, n'est-ce pas ? Et ça a marché. Au moment de la remise de diplôme, j'étais la meilleure élève de ma classe et j'ai même été acceptée dans un programme d'échange en Australie. Sans même réfléchir, j'ai envoyé un SMS à Richard pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je me suis excusée d'avoir disparu et lui ai dit que ça m'avait perturbée parce que je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de lui à ce point. J'avais juste besoin de temps pour finir mes études. Mais maintenant, j'étais prête à renouer le contact. Il avait vu mes messages mais ne m'avait pas répondu. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappée en plein cœur. Quelques minutes plus tard, il m'a enfin répondu et m'a dit « Désolée Jenny, je te contacterai bientôt. C'est pas le meilleur moment. » Je n'arrivais pas à croire les mots que je lisais. J'entendais le son de mon cœur qui se brisait. Oh, mais je le méritais. Je suis celle qui s'est débarrassée de lui. Il méritait mieux. Mais je le traquais quand même tous les jours sur Internet. J'ai réalisé que la seule façon pour résoudre ce problème était de prendre l'avion pour la République tchèque et de le retrouver. Mais d'abord, j'avais mon programme d'échange en Australie. J'ai acheté un nouveau téléphone et obtenu un nouveau numéro pour le voyage afin de laisser mon ancien téléphone en Corée pour mon oncle qui se plaignait toujours de son téléphone obsolète. Ces trois mois en Australie ont été géniaux et m'ont permis de me changer les idées pour un temps. J'étais prête à prendre un nouveau départ à mon retour de voyage jusqu'à ce que mon oncle me dise que quelqu'un m'avait envoyé un message sur mon ancien téléphone. Mais il ne connaissait pas le français. Il ne savait pas si c'était pour moi ou non. J'ai immédiatement vérifié et il y avait un message de Richard qui disait « Jenny, je suis tellement désolée pour mon dernier message. Tu me manques tellement. Ton sourire, tes yeux, ta voix. J'espère que tu pourras me donner une autre chance. Je t'aime, Richard. » Oh mon Dieu, des mois s'étaient écoulés depuis qu'il me l'avait envoyé. Et le pire de tout, c'est que mon oncle avait lu le message. Donc il disait « Vu. » Oh, c'était un désastre. Ok, mais je devais me concentrer sur le côté positif. Je lui ai manqué. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. J'ai essayé de l'appeler mais il n'a pas répondu. Alors j'ai envoyé un SMS pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il a finalement répondu et il m'a dit qu'il pensait que j'avais renoncé à lui. Je ne renoncerai jamais à lui. On a ensuite eu un vrai coup de fil. Je pense toujours à toi tout le temps. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message sur Facebook ? Les mots sont sortis de ma bouche à la hâte, de quelque façon qu'il soit. Soudain, il s'est tu. Puis il m'a dit qu'il avait récemment rencontré quelqu'un et qu'il espérait que je comprendrais et que je voudrais toujours être amie avec lui. Je me suis sentie dévastée. Pourquoi était-ce si difficile pour nous ? Mais finalement, je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai simplement souhaité bonne chance et j'ai raccroché. Tout ce que je pouvais faire maintenant était de passer à autre chose. Il était temps de trouver quelqu'un d'autre à fréquenter. Il est clair que Richard et moi n'étant pas faits pour être ensemble. J'ai eu mal au cœur mais j'ai trouvé un travail et je me suis lancée en y consacrant toute mon attention. J'ai fini par obtenir une promotion et après 5 ans, j'ai pu aider mes parents à rembourser leurs dettes. J'ai même accédé à un poste de direction. Bien sûr, pendant cette période, je suis sortie un peu avec des hommes mais aucune de ces relations n'a duré. Richard me manquait tout le temps. Je rêvais toujours de nous voir passer Noël ensemble. C'était serif frustrant, je veux dire. Ça faisait 5 ans et nous ne nous étions toujours pas parlé. Pourquoi je ne pouvais tout simplement pas l'oublier ? J'allais de temps en temps sur sa page Facebook mais tout ce que je voyais c'était sa photo de profil. Toujours la même depuis des années. J'avais aussi supprimé ses amis, Anastasia et Pavel donc je ne pouvais pas les suivre non plus. Pour ce que j'en savais, il pouvait être le mari de quelqu'un maintenant. Peut-être même un père. Et pourtant, je n'ai jamais abandonné l'espoir de nous rencontrer dans la vraie vie. Nos chemins se croiseraient et nous serions enfin ensemble. Je n'arrêtais pas d'y penser. Et puis 3 semaines avant Noël, j'ai reçu une nouvelle demande de suivi sur Instagram. Je ne pouvais pas le croire. C'était Pavel. Et il était maintenant marié à Anastasia. Ça m'a rendu tellement heureuse et il m'a dit qu'ils allaient faire leur lune de miel en Corée et qu'ils espéraient me voir. Oh mon dieu ! J'étais si contente. Je voulais désespérément lui poser des questions sur Richard mais j'étais terrifiée à l'idée d'entendre qu'il avait des enfants ou quelque chose du genre. Anastasia m'a aussi envoyé un message et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'étais toujours célibataire parce que je travaillais tout le temps. Hé ! Je ne pouvais quand même pas lui dire que c'était parce que j'étais toujours obsédée par Richard. Quoi qu'il en soit, la semaine a filé et j'étais enfin à l'aéroport attendant de rencontrer Pavel et Anastasia dans la vraie vie. Ils avaient l'air si mignons et je les ai serrés très fort dans mes bras. Après les avoir embrassés, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait derrière eux. Oh mon dieu ! Était-ce Richard ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? J'étais tellement abarsourdie que je ne pouvais pas bouger. C'était vraiment lui ! Pavel a brisé le silence en disant « Nous avons amené Richard pour toi, Jenny. N'hésite pas à le frapper, à le mordre et à lui donner des coups de pied ou tout ce que tu veux faire si tu penses qu'il le mérite. » Sous le choc, j'ai fondu en larmes. Cela faisait si longues années de silence total et maintenant il était là à me regarder. Je me suis demandé si je pouvais le prendre dans mes bras et je n'ai même pas eu l'occasion de répondre à ma pensée car il a couru vers moi et m'a pris dans ses bras en me serrant très fort. Puis il m'a chuchoté à l'oreille. « Je suis tellement désolée, Jenny. Ne pleure pas. Je suis là. Je ne te laisserai pas. Je te le promets. Mais pouvais-je encore lui faire confiance ? » J'étais encore sous le choc et quand je les ai conduits à leur hôtel et encore plus tard quand je les ai emmenés manger de la nourriture coréenne. J'étais nerveuse à l'idée de passer du temps avec eux. Mais nous avons vraiment passé la meilleure soirée à manger, à boire et à rire. Le lendemain, Pavel et Anastasia commençaient leur lune de miel. Alors peut-être que Richard et moi auront un peu de temps seuls pour parler de ce qui restait entre nous. Après les avoir déposés à leur hôtel, je partais en voiture quand soudain, j'ai vu Richard revenir en courant vers moi. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose. Alors je me suis arrêtée et nous nous sommes assis sur un banc pour parler. Je l'ai écouté me dire qu'au cours des six dernières années, il avait essayé de sortir avec d'autres filles mais que ça n'avait jamais marché parce que j'étais toujours dans son esprit. Il a dit qu'il avait passé la plupart de son temps à travailler afin de pouvoir économiser pour me rendre visite ou m'acheter un billet pour que je puisse venir le voir. Cela lui a pris plus de temps qu'il ne l'avait espéré parce que ses parents avaient divorcé et qu'il s'était occupé de sa mère qui était très déprimée. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer et il a dû travailler encore plus dur pour l'aider à payer son traitement. Après trois longues années de lutte, elle est malheureusement décédée. Et depuis lors, il se sentait si seul et si triste. Un jour, il a demandé à Pavel de me contacter d'une manière ou d'une autre et lorsqu'il a découvert que j'étais toujours célibataire, il était aux anges et a décidé qu'il était enfin temps de venir en Corée pour me voir. Il a dit que le fait de me voir en vrai l'avait rendu encore plus amoureux de moi et qu'il n'avait même pas cru ça possible. Puis il m'a serré très fort dans ses bras et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Nous avons passé Noé en l'ensemble comme je l'avais toujours rêvé. Et le reste appartient à l'histoire. Je suis mincement en train de faire mes valises pour m'envoler vers la République tchèque pour voir Richard. J'ai hâte de rencontrer sa famille. Et vous ne le croirez jamais ? Mais nous sommes même en train de planifier notre mariage. La grande question est où allons-nous vivre ? Dois-je aller là-bas ou doit-il venir en Corée ? Pour être honnête, ça n'a pas d'importance. Tant que nous sommes ensemble, ce sera parfait. Alors, c'est vrai ce qu'on dit. Si quelque chose doit se faire, ça se fera. Même si ça prend un an ou six. Tout ce que je sais, c'est que je suis heureuse d'avoir été patiente parce que je n'ai jamais été aussi heureuse. Hé, c'est Kat. Encore. J'espère que vous ne vous ennuyez pas de moi. Ça m'étonnerait. Bref, voici un récapitulatif de la dernière partie de mon histoire jusqu'ici. Dans le dernier épisode, j'ai avoué mes sentiments à mon amoureux, Garrett. Mais il m'a rejetée parce que je n'étais pas assez féminine pour lui. Pour ne rien arranger, il a dit qu'il aimait bien Tyler et qu'il voulait que je les aide à se mettre ensemble. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais tellement furieuse que je me suis disputée avec ma mère. Puis je suis allée chez mon père et c'est là que mon père m'a demandé de l'aider pour se remettre avec maman. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai immédiatement mis en œuvre mon plan de réhabilitation des relations familiales. Mais soudain, Max m'a dit qu'il voulait me dire quelque chose d'important. Alors, ok, il m'a conduit au jardin. Je l'ai suivi et je me suis demandé de quoi il voulait me parler. Savait-il que je voulais les séparer, lui et ma mère ? Est-ce qu'il allait me gronder pour ça ? Pas question. Dès que nous nous sommes assis, je lui ai demandé. Qu'est-ce qui se passe ? Il a juste souri. Je voulais discuter avec toi pour qu'on se comprenne mieux. Je lui ai lancé un regard douteux. Pourquoi s'est-il soudainement intéressé à moi ? C'était vraiment gênant. Puis Max a dit « Cat, je sais que tu veux que tes parents se remettent ensemble. » Il a hésité un peu puis a poursuivi. « Je n'ose pas dire que je suis meilleure que ton père. Mais tu sais, nous sommes tous issus de familles brisées et je veux juste donner à toi, à ta mère et à Tyler une vie familiale heureuse. Alors, j'espère que tu m'accepteras et que tu me donneras une chance. » Je ne savais pas comment lui répondre. « Ok, donc je savais que Max aimait vraiment ma mère car il la regardait toujours avec affection. Mais, et mon père ? Il était malheureux sans maman. Et si on lui donnait la chance, il nous rendrait certainement heureux. » Quant à Max, j'étais sûre qu'il n'aurait aucun problème à trouver quelqu'un d'autre. D'accord, j'aurais pu dire que Max était gentil mais en réalité, il n'était pas fait pour maman. Mais mon père l'était. Et je veux dire, ils avaient une histoire et ils m'avaient moi. Le jour du mariage, j'approchais et maman et Max devenaient encore plus heureux ensemble. Je voulais annuler le mariage mais ça semblait impossible. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être que je pourrais le retarder d'une manière ou d'une autre. J'ai réfléchi sérieusement pendant quelques jours puis j'ai eu une idée. Je ferais semblant de me casser une jambe. Si je ne pouvais pas venir au mariage, ma mère devait le reporter, n'est-ce pas ? Oh mon Dieu ! J'étais absolument un génie ! J'ai immédiatement envoyé un message à Harry et lui ai parlé de ma brillante idée pour mon plan remettre papa avec maman. Naturellement, il m'a répondu que j'étais folle mais il a accepté de m'aider. Il m'a même dit comment cela pourrait fonctionner car son cousin était médecin et il nous aiderait certainement. Génial ! Mais pour que ce plan fonctionne, il fallait d'abord que je paraisse serviable pour que maman ne me soupçonne pas. Je n'ai donc cessé de lui poser des questions sur les préparatifs du mariage et lui ai dit qu'elle pouvait me dire si elle avait besoin d'aide. Au début, elle était assez surprise mais ensuite, elle avait l'air si heureuse et satisfaite. Peut-être que maman pensait que sa fille bien-aimée avait enfin grandi. Ce jour-là, après l'école, j'ai mis le plan en action. Bien sûr, avec l'aide du cousin médecin de Harry. Son cousin m'a beaucoup aidé. Après m'avoir bandé la jambe, il m'a même donné des conseils sur la façon de marcher comme si je m'étais vraiment cassé la jambe. Puis Harry m'a ramené à la maison. En me voyant, ma mère était totalement terrifiée. Elle n'arrêtait pas de nous demander ce qui s'était passé. Harry a menti en disant que pendant un match de foot, j'avais essayé de récupérer le ballon et que je suis tombée maladroitement sur ma jambe. Je ne voulais pas les inquiéter. Alors, il m'a emmenée à la clinique de son cousin. Je m'étais fracturée la jambe et il me faudrait environ quatre semaines pour m'en remettre. Son histoire était si réelle que j'ai failli y croire moi-même. Il était absolument le meilleur camarade de ma vie. Après ça, maman a passé plus de temps à s'occuper de moi. et il n'était plus aussi strict qu'avant. Honnêtement, c'était génial. Cependant, l'entraînement m'a vraiment manqué et rester allongée sur mon lit toute la journée n'était pas aussi amusant que ça paraissait. Ma chambre était au deuxième étage, donc ma mère m'apportait toujours de la nourriture pour que je n'ai pas besoin de descendre. Un jour, après le déjeuner, je m'ennuyais tellement que j'ai décidé d'aller à mon bureau pour prendre mon ordinateur portable et mettre un peu de musique. Pendant que je me tenais debout et me balançait au rythme, ma mère est entrée, une assiette de fruits à la main. J'ai été très surprise, mais je me suis immédiatement appuyée sur le bureau et j'ai dit « Aïe ! » Elle s'est précipitée pour m'aider et m'a demandé ce que je faisais. De ma voix la plus pitoyable, j'ai dit « Maman, je voulais m'entraîner à marcher pour ton plus grand jour, mais ma jambe me fait tellement mal et je ne suis pas sûre de pouvoir gérer le mariage. » Elle a caressé mes cheveux et m'a dit « Ce n'est pas grave, chérie. Arrive à t'accompagner au mariage et t'aider. » Je me suis appuyée sur elle et j'ai pleuré. « Je ne peux pas le faire. » « Tu vois, Tyler ressemblera à une princesse et moi à une momie égyptienne. » J'aimerais qu'il y ait un moyen de retarder un peu le mariage. » Ma voix était plus petite et mes yeux se remplissaient de fausses larmes. « Oh mon Dieu, oublie le foot ! Je devrais rejoindre le club de théâtre. » Le lendemain, elle est venue dans ma chambre avec Max et elle m'a dit qu'ils avaient une grande nouvelle. On ne peut pas envisager de se marier sans ta présence. Alors on a décidé de repousser le mariage jusqu'à ce que ta jambe aille mieux. « Oh mon Dieu, je suis un génie ! » Mais j'ai essayé de ne pas paraître trop emballée. Dès qu'ils ont quitté ma chambre, j'ai envoyé un message à papa pour lui annoncer la nouvelle. Puis je lui ai dit que je lui avais donné plus de temps mais qu'il avait besoin d'améliorer son jeu. Ensuite, papa venait me voir tout le temps en prétextant qu'il vérifiait que j'allais bien. Mais le problème, c'est que Max était toujours là. Alors papa ne pouvait pas passer de temps en privé avec maman. Je lance alors la prochaine étape de mon plan. J'ai dit à ma mère que je voulais descendre dans la chambre de Tyler car sa chambre était au rez-de-chaussée et je pourrais alors me promener dans la maison et prendre l'air. Elle a accepté que Tyler et moi changions de chambre mais je l'ai encore supplié. Pas question ! Tyler m'a volé mon béguin et maintenant elle va vivre dans ma chambre ? C'est trop ! Rien qu'à le penser ! Pourquoi tu ne dis pas à Max et Tyler de déménager pour un moment ? Au moins jusqu'à ce que ma jambe aille mieux. Chaque fois que je vois Tyler courir et danser autour, ça m'énerve ! Elle est tellement insensible ! Maman avait l'air troublée mais elle a essayé de rester calme et m'a persuadée d'échanger ma chambre avec Tyler jusqu'à ce que ma jambe aille mieux. À ce moment-là, Max est entré et il s'est avéré qu'il avait entendu notre conversation. Il s'est tourné vers elle et lui a dit « Marie, je pense que Tyler et moi devrions aller chez mes parents pendant un moment. Puis, quand Kat sera guérie, nous pourrons revenir. » Les yeux de maman se sont remplis de larmes et je me suis sentie un peu mal. Mais quand je l'ai vu l'embrasser sur le dessus de sa tête, je me suis sentie agacée. La place de maman était avec papa, pas avec lui. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée sur le lit et que j'envoyais des SMS à Harry, Tyler est entré en furie. J'ai quitté le téléphone des yeux. J'ai souri et j'ai dit « Oh, c'est gentil de ta part de prendre ce temps de faire tes bagages pour me rendre visite. » Elle m'a crié dessus « Arrête d'être si égoïste et arrête ça ! À cause de toi, le mariage a été retardé. Et maintenant, tu nous mets dehors ? » Flash info, c'est aussi ma maison, Kat. Le monde ne tourne pas seulement autour de toi. Je la regardais. Oh mon Dieu ! Pourquoi ne pouvait-elle pas se taire et partir ? Je lui ai dit « Tu peux rester ici, mais tu dois d'abord rompre avec Garrett. » Elle était furieuse et s'est enfuie sans rien dire. Finalement, Max et Tyler ont déménagé. De plus, Harry m'a dit que Tyler avait rompu avec Garrett. Oh mon Dieu ! Cette fille faible était si docile. La vie était plutôt géniale, mais j'avais hâte de retirer ce bondage qui me démangeait. Papa est passé par des tas de choses pour s'occuper de moi. Il m'a même apporté des gâteaux cerises et des tulipes, les préférés de ma mère. J'avais l'impression qu'après toutes ces tempêtes, ma famille était enfin réunie. Puis, après un mois d'agonie, il était temps que le bondage disparaisse. Bien sûr, je ne pouvais pas aller à la clinique avec ma mère, alors j'ai trouvé une excuse comme quoi j'ai envie de manger sa soupe aux palourdes à mon retour. Ça a marché puisqu'elle a appelé Harry pour qu'il m'accompagne. Quand le bondage a été enlevé, j'ai applaudi et Harry s'est moqué de moi. « J'espère que ça en valait la peine, Kat ! » a-t-il dit. « Ça en valait totalement ! » J'y ai fait un clin d'œil. Je suis arrivée à la maison en m'attendant à ce que maman m'attende avec enthousiasme, mais elle n'était pas dans la cuisine. J'ai entendu des voix venant de l'étage, alors j'ai mis mon oreille discrètement contre la porte et j'ai entendu la voix de maman. « C'est terminé, Satya ! Comment peux-tu me supplier de revenir après ce que tu as fait ? » Puis j'ai entendu papa répondre. « Je suis vraiment désolée. » « T'es de ma faute. » « Je n'aurais jamais dû te forcer à avorter juste parce que le bébé était une fille. » « Mais tu connais les pressions d'avoir un fils en Inde. » « De plus, il y a eu tes complications. » « Tu avais une seule chance d'avoir un bébé. » « C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait préférable de tenir bon pour avoir un fils. » « Mais c'est du passé. » « J'ai changé maintenant. » « Je vous aime, toi et notre fille. » « Et je veux juste prendre soin de vous deux. » « Oh, je t'en prie ! » « Tu ne soutiens Kat de s'habiller comme un garçon s'il te plaît, arrête de nous déranger et laisse-nous tranquilles. » « Quoi ? » Il s'avère que papa ne m'a jamais vraiment soutenue. Il voulait juste avoir un fils. C'est lui qui ne voulait pas que j'existe dans le monde. Tout ce temps, c'était lui le méchant. Pas maman. J'étais dégoûtée. Je me suis effondrée devant la porte et je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'avais l'impression que toute ma vie n'était qu'un gros mensonge puant. Sous-titrage Société Radio-Canada « Te souviens-tu de ce qui m'est arrivé ? » Je suis un garçon manqué, un fait que ma mère déteste. Puis son fiancé Max a emménagé avec sa fille Tyler et maman l'a clairement préféré à moi. Comme si ça ne suffisait pas, je me suis retrouvée dans une situation embarrassante au centre commercial en essayant d'être féminine pour impressionner ce mec mignon appelé Garrett qui aime les filles féminines. Alors, après la rescousse de mon meilleur ami Harry et l'aide de ma mère pour me préparer, je me suis arrangée pour rencontrer Garrett au café afin de pouvoir lui dire exactement ce que je ressentais pour lui avant la fête de son équipe de foot. En marchant dans la rue pour rencontrer Garrett, je me suis sentie tellement heureuse. Je suis sûre que ce serait une surprise pour lui de me voir habillée en fille et qu'il serait impressionné. Puis, nous nous embrasserions. Waouh, ça a l'air génial. J'étais la première à arriver, alors j'ai pris un chocolat chaud et j'ai attendu. Bon sang, cette attente de 5 minutes m'a semblé durer 5 années. Puis, il a franchi la porte, l'air si décontracté, mais mignon. Il m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Kat, tu sais que la fête de tout à l'heure n'est qu'une sortie décontractée, hein ? » J'ai gardé mon calme en lui répondant « Oh, cette vieille robe, c'est juste un truc que j'ai mis en vitesse. » Il a commandé un verre et on a parlé un peu. Je savais que c'était la seule chance. C'était maintenant ou jamais, alors je l'ai juste dit. « Écoute, Garrett, je pense que tu es cool. Vraiment cool, en fait. » « J'ai le béguin pour toi. » « Non, je crois que je t'aime beaucoup. » Il avait l'air un peu perturbé, mais c'était sûrement tout à fait normal. Et il digérait mes paroles, non ? » Après quelques minutes de silence, il m'a lancé un regard gêné en disant « Kat, je pense que tu es génial, mais tu n'es pas mon genre. Je te vois juste comme un des garçons. » « Je ne suis pas son genre. » Il me voit juste comme un garçon. J'étais assise là, le cœur brisé. Chaque mot qu'il disait me semblait être un couteau aiguisé qui transperçait mon petit cœur. Je me suis immédiatement levée et je lui ai demandé « Quoi ? Tu ne penses pas que je suis une fille ? Je suis en robe pour l'amour de Dieu. Si je ne suis pas assez fille pour toi, alors qu'il est ? » Il semblait un peu confus par ma question et a répondu à contre-cœur « Hum, mon genre, c'est les filles douces qui ont besoin de moi pour être protégées. Hum, comme Tyler, par exemple. C'est ta sœur, non ? Pourrais-tu nous aider, Tyler et moi, à devenir un couple ? » Quoi ? Non seulement il a eu le culot de me rejeter publiquement, mais maintenant il m'avouait qu'il aimait cette poupée de Barbie. Je lui ai crié dessus. Tu dois te moquer de moi. De toutes les filles du monde, tu aimes Tyler ? Puis je suis sortie de là, totalement soulagée d'avoir porté des ballerines à la place des talons hauts diaboliques. Je suis arrivée à la maison en sentant des scones fraîchement cuits. Puis j'ai vu ma mère et Tyler faire la cuisine ensemble. J'étais pas d'humeur à faire la cuisine avec Barbie, alors j'ai claqué la porte et je suis montée dans ma chambre. Ma mère est apparue et m'a appelée dans les escaliers. « Hé, chérie, comment ton rencard s'est passé ? Pourquoi es-tu rentrée si tôt ? » Sérieusement, il était assez clair d'après le claquement de ma porte que ça ne s'était pas bien passé. Pourquoi a-t-elle ressenti le besoin de m'humilier devant Tyler parmi tous les autres ? « Écoute bien, maman, il est évident que je suis énervée. Mais alors, qu'est-ce que ça te fait ? Tu ne te soucies que de ta brillante nouvelle fille Tyler. » J'ai couru dans ma chambre pour enlever cette foutue robe que je portais. Puis je l'ai jetée en bas des escaliers et j'ai crié « C'est ta robe ! Alors reprends-la et joue au défilé avec elle à la place. » Maman avait l'air blessée et au début, je me suis sentie un peu mal. Mais ensuite, elle a crié en retour. « Pourquoi tu ne peux pas te comporter comme une fille normale et grandir ? Si tu arrêtais d'être aussi égoïste et faisais un effort sur ton apparence, ton rencard se serait peut-être mieux passé. » Puis Tyler a continué. « Ne sois pas trop dure avec maman. Elle veut bien faire. Si ce garçon ne t'aime pas, alors c'est ton problème, pas le sien. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment cette fille osait-elle me blâmer ? Et pourquoi elle appelait ma mère « Maman » ? Je n'ai pas appelé Max « Papa » ? » Oh, c'était la pire personne au monde. Je la détestais. Je voulais qu'elle retourne au pays des barbies et qu'elle ne revienne jamais. Je suis sortie de la maison en trombe et j'ai pris le bus pour aller chez mon père. J'ai essayé de retenir mes émotions pour ne pas éclater en sanglots. Mais honnêtement, je n'ai pas pu. Garrett m'avait brutalement rejetée en faveur de Tyler. Alors, j'étais encore fâchée de Harry et maman avait clairement fait comprendre que j'étais une gêne pour elle. Le pire, c'est que Harry avait raison. Je m'étais perdue. Je n'étais plus moi-même. Je me suis pointée chez papa et dès qu'il a ouvert la porte, j'ai éclaté en sanglots et je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai tout raconté et je l'ai supplié de me laisser vivre avec lui. Papa a essayé de tout analyser pour moi. Après un moment, je me suis calmée et j'ai réalisé que, d'accord, peut-être que j'étais un peu insolente avec maman. Puis papa a dit « En fait, Cathy, il y a quelque chose que je voulais te dire. J'aime toujours vraiment ta mère et je veux que tu m'aides à me remettre avec elle. » Wow ! Je ne m'attendais pas à ça mais j'avais tellement envie de l'aider. Au revoir à Barbie Tyler et bonjour à une vraie famille. Papa m'a permis de rester pour la nuit pour laisser la tension entre maman et moi se dissiper. Son appartement était trop petit donc j'ai dû dormir sur le canapé mais ça ne me dérangeait pas car cela signifiait que je pouvais rester éveillée à regarder des films toute la nuit sans que maman ne râle que j'avais besoin de mon beau sommeil. Je suis arrivée à la maison le lendemain alors que maman et Max nettoyaient la maison. Ils riaient et plaisantaient. Et ouais, d'accord. Ils avaient l'air très heureux ensemble. Mais papa méritait plus ce bonheur, non ? Je les ai salués tous les deux mais seul Max a répondu. Ma mère m'a ignorée comme si j'étais invisible. Elle devait être encore en colère contre moi. Alors, toute cette tension ne faisait pas partie de mon plan pour remettre papa avec maman. Alors, avant de partir pour l'école, je me suis approchée de ma mère et elle lui a dit que j'étais désolée et l'ai embrassée sur la joue. C'est minable mais ça en valait la peine. Puis, alors que je fouillais dans mon casier à l'école, j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retournée pour voir que c'était Harry. Kat, je suis désolée, a-t-il dit. Je me suis retournée et j'ai continué à regarder dans mon casier. J'y avais déjà pardonné mais je voulais d'abord le faire souffrir un peu. Allez, Kat, je pourrais pas me concentrer si je sais que t'es encore en colère contre moi et mes notes en souffriront. J'ai ri et j'ai dit « Emmène-moi manger une glace après l'école et j'envisagerais peut-être de te pardonner. Je pense que je peux gérer ça. » Mathilde sourit. Après l'école, nous sommes allés au magasin de glace tout près. J'étais de bonne humeur et j'ai parlé à Harry de mon plan pour que papa se remette avec maman. Il n'en était pas si sûr. Mais quoi qu'il en soit, il m'a promis de me couvrir. J'avais donc un allié et le plan pour guérir les sentiments de mes parents a officiellement commencé. D'abord, j'ai invité papa à dîner. Maman n'était pas très enthousiaste mais elle ne pouvait pas dîner, non ? Après tout, c'était mon père. Pendant le repas, j'ai raconté des histoires du passé comme la fois où nous sommes tous partis en vacances ensemble pour mon septième anniversaire et où papa a perdu son maillot de bain dans la mer. Mes parents et Max se sont mis à rire mais je pouvais distinguer le regard agacé sur le visage de Tyler. Après le repas, nous avons regardé la télévision ensemble et Tyler s'est porté volontaire pour préparer des boissons pour tout le monde. Puis elle a sorti cinq verres de jus d'orange. Papa en a pris une grande gorgée puis il a immédiatement recraché sur ses vêtements et s'est précipité aux toilettes. Il s'est avéré qu'elle avait mis de la moutarde dans le verre de mon père. Mais ni Max ni maman n'avaient rien dit. Maudite petite Tyler ! Puis un soir, quand j'ai su que maman et Max allaient avoir un rencard privé, j'ai délibérément caché la clé de Max. Le temps qu'ils les retrouvent dans le pot de fleurs deux heures plus tard, ils avaient manqué leur créneau horaire. C'était un tel succès ! Un autre jour, ma mère m'a proposé d'aller à un pique-nique. Alors j'ai immédiatement appelé Harry et mon père et les ai invités à se joindre à moi. Puis, alors que nous étions dans le parc à attendre Harry, j'ai vu Garrett s'approcher. Mains dans la main avec Tyler ! C'était gênant ! Garrett ne pouvait même pas croiser mon regard et je voulais juste que le sol m'engloutisse. Maman leur a demandé depuis combien de temps ils étaient ensemble. Elle a répondu deux semaines. Alors j'ai fait le calcul. Oh mon Dieu ! Ça voulait dire qu'ils se sont mis ensemble le jour où je lui ai avoué mes sentiments. Peu importe, j'en avais fini avec Garrett. Bien que je doive admettre que j'ai été soulagée quand j'ai vu Harry se promener avec un panier rempli de mes plats préférés. Tyler n'avait pas cessé de demander à Garrett de la nourrir. Oh, c'était tellement gênant ! Quand Harry m'a vu fusiller le couple avec mon regard, il m'a vite passé une part de gâteau au chocolat. Un peu plus tard, j'ai demandé à Harry de m'aider à prendre quelques photos. Puis j'ai rapidement entraîné papa et maman pour prendre des photos de famille. Je voyais que papa aimait se tenir à côté d'elle et je l'ai entendu lui dire qu'elle était belle. Bien joué, papa ! Mais Tyler n'avait pas laissé faire. Elle a immédiatement entraîné Max et m'a poussé hors du chemin pour qu'il puisse se tenir à côté de maman. Je me suis mise à côté de Tyler et avant que Harry ne compte jusqu'à trois, j'ai poussé Tyler et je me suis délibérément mise devant elle. Elle m'a fusillé du regard mais j'étais au sommet de ma gloire. Bref, je me suis sentie tellement bien après ce pique-nique et j'ai même pensé que le jour où papa rentrerait à la maison était proche. Mais quelques jours plus tard pendant le dîner, maman et Max ont parlé des entrées qu'ils voulaient pour leur mariage. Quoi ? Elle voulait toujours épouser Max ? Et mon père alors ? J'ai immédiatement montré mon mécontentement. J'ai sauté mon repas à moitié mangé et je suis montée en trompe dans ma chambre. Je me suis assise dans ma chambre, j'ai regardé les photos du pique-nique et j'ai pensé à mon prochain plan. Puis, j'ai entendu frapper à la porte. C'était Max. Kat, j'ai quelque chose d'important à te dire. A-t-il dit d'une voix triste ? Euh, ok, ça peut pas être très bon, n'est-ce pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? J'ai suivi toutes les étapes, mais toujours rien ! À ce moment-là, mon meilleur ami Harry s'est approché de moi et m'a demandé d'un air confus. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Salut Harry, je travaille sur ce plan pour devenir populaire, mais ça ne marche pas très bien. J'ai changé mon style et j'ai posté plus sur les réseaux sociaux, mais je ne suis toujours pas cool. Vous vous demandez pourquoi je voulais désespérément être populaire, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est à cause de mes hoquets agaçants. L'année dernière, j'étais sur scène pour jouer la pièce Our Town, quand soudain, j'ai commencé à avoir le hoquet constamment. Je ne pouvais pas m'arrêter et tout le public a commencé à se moquer de moi. À la fin, ils ont dû me remplacer par ma doublure. Non seulement ce fut le moment le plus humiliant de ma vie, mais tout le monde s'est moqué de moi depuis. Cette année, je voulais devenir populaire. Comme ça, tout le monde oublierait l'incident du hoquet. Si seulement devenir populaire était facile. Hé, tu pourrais m'aider ? Pas question. Ton plan est fou. À ce moment-là, la nouvelle élève Amanda est passée, entourée d'un groupe d'élèves. Pourquoi cette fille est si populaire ? Elle n'est là que depuis une semaine ? Tu ne sais pas ? C'est la sœur de Dustin. C'est déjà le gars le plus populaire de l'école. Donc, être sa sœur la rend populaire aussi. C'est ça, Harry. La façon la plus rapide pour moi de devenir populaire est de sortir avec Dustin. Au début, Harry semblait confus. Mais ensuite, il a soudainement accepté de m'aider. À une condition, bien sûr. Après avoir réussi à devenir la petite amie de Dustin, je devais lui présenter Amanda. Je le savais. Il avait le béguin pour elle comme tous les gars de cette école. Bien, je vais l'aider. De toute façon, j'ai besoin d'Harry. Il joue un rôle crucial dans mon plan et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Après l'école, j'attendais dans un coin du parking quand Harry s'est dirigé vers moi, suivi de Dustin. On m'a dit que tu donnais des cours particuliers ? Oui, c'est vrai. Je ne prends pas d'argent, j'ai juste besoin de quoi as-tu besoin ? J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon petit ami. Dustin a éclaté de rire. Mais quand il a vu nos regards sérieux, il s'est arrêté. Hum, vous êtes tous les deux fous. Mais j'ai besoin de passer les maths, donc, ok. Cependant, mes notes doivent s'améliorer dans les deux semaines, puis nous aurons un accord. Marché conclu. J'ai souri. Dans les deux semaines, c'est tellement facile. Quelle belle prise. Vous devez vous demander comment on a réussi à faire ça. Eh bien, Harry fait partie de l'équipe de foot de Dustin et a entendu l'entraîneur lui dire que s'il n'améliorait pas ses notes en maths, il serait renvoyé de l'équipe. En gros, on a utilisé la faiblesse de Dustin pour obtenir le marché. Je sais que je n'avais aucune chance avec lui et avec mes piètres techniques de drague. Alors, il est temps d'utiliser ma plus grande force, mon cerveau. Plutôt intelligent, hein ? J'ai commencé à donner des cours particuliers à Dustin et après deux semaines, il a monté de deux notes. Et c'est là qu'il a tenu sa part du marché en prétendant être mon petit ami. Le lendemain, nous nous sommes tenus la main et sommes entrés dans l'école. Et comme je m'y attendais, tout le monde était bouche bée devant nous. Je les ai même entendus chuchoter. C'est la fille au hockey avec Dustin ? Et... Waouh ! Depuis quand ces deux-là sont ensemble ? Et ce n'est pas tout. Partout où j'allais, les gens me suivaient. Et dans chaque cours, tout le monde voulait s'asseoir à côté de moi. Enfin, j'étais populaire et j'ai adoré ça. Je venais de finir des cours avec Dustin chez lui et j'allais rentrer chez moi quand sa mère est apparue et m'a invité à rester pour le dîner. Gênant, mais je ne voulais pas être impolie alors j'ai dit oui. En plus, c'était une bonne occasion de parler à Amanda. J'étais assise à côté de Dustin à la table du dîner quand Amanda est entrée et m'a jeté un regard mauvais. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Amanda, où sont tes bonnes manières ? Hum, ok, je l'avais contrariée ou quelque chose du genre. Après avoir mangé, j'ai aidé Amanda à débarrasser la table. J'ai sorti des cookies au chocolat fait maison de mon sac et j'ai fait mon plus beau sourire en disant « Hum, mon ami Harry, il t'aime bien. » Je me demandais si... Sans me laisser finir ma phrase, Amanda m'a interrompu. « Désolée, je t'arrête tout de suite. Premièrement, je ne mange pas de cookies. C'est dégueulasse. Deuxièmement, je suppose que tu te demandes si je veux sortir avec ton ami, n'est-ce pas ? Eh bien, merci, non, parce que c'est un loser tout comme toi. C'est déjà assez embarrassant que Dustin sorte avec toi. » Puis elle est partie, me laissant comme ça abasourdie. « Mon Dieu, je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Comment une personne peut-elle être aussi impolie ? » Le lendemain à l'école, je voulais dire à Harry de laisser tomber Amanda. Mais dès que je l'ai aperçu, il a couru vers moi, m'a pris dans ses bras et m'a dit « Émilie, tu es une génie de l'entremise. Merci. » « Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « Amanda vient de me demander si je voulais venir à sa fête ce week-end. N'est-ce pas génial ? Youpi ! » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Mais Harry va l'air si heureux que je ne pouvais pas lui dire la vérité. » « Une chose est sûre, il y a quelque chose de louche chez Amanda. » « Bien sûr, j'allais à cette fête aussi parce que j'étais la petite amie de Dustin, vous vous souvenez ? » « Waouh ! On était vraiment à une fête de gosses cool. Notre toute première fois, c'était génial ! » « Harry était même un peu ému. » « Ah, quel bébé ! » Dustin et moi avons fait équipe pour jouer au beer pong et c'était tellement amusant et contre toute attente, nous avons gagné. Nous étions si contents que nous nous sommes exclamés de joie et nous nous sommes serrés dans les bras sans réfléchir. » Oups ! Je ne l'avais pas vu venir. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus fou. Tout le monde s'est mis à crier. « Un bisou ! Un bisou ! » Oh là là ! Ils ne pouvaient pas être sérieux, hein ? J'ai juste ri et espéré que tout le monde s'arrêterait. Mais non ! Ils ont continué à m'encourager ! Soudain, Dustin a attrapé mon visage et m'a embrassée en plein sur les lèvres. Je ne l'ai pas repoussée. Oh non ! À la place, j'ai fermé les yeux et je me suis laissée emporter. J'ai même levé une jambe. Oh ! Et pour votre information, c'était mon premier baiser. Après cela, nous sommes tous les deux devenus pourpris et avons évité tout contact visuel. Mon corps était chaud comme si j'avais de la fièvre ou quelque chose comme ça. Bref, la fête était tout ce dont je rêvais et plus encore. Le lendemain, Harry et moi sommes arrivés à l'école de super bonne humeur. Mais soudain, nous avons vu un groupe d'élèves se rassembler autour de quelqu'un. Nous nous sommes faufilés dans la foule et avons vu Amanda pleurer. Il s'est avéré que quelqu'un avait volé deux des œufs de Fabergé de sa mère pendant la fête. Un des amis d'Amanda a alors suggéré de vérifier les sacs à dos et les casiers de tous ceux qui étaient à la fête hier soir. Mais les chances sont faibles. Le coupable doit avoir caché toutes les preuves maintenant. Quand même, nous devons essayer tout ce que nous pouvons. Je ne peux pas supporter de voir Amanda pleurer comme ça. Puis il lui a gentiment tapoté l'épaule. Hé, c'était doux. Bien joué, Harry. Nous avons donc vérifié les affaires de quelques personnes, mais nous n'avons rien trouvé. Puis ce fut le tour d'Harry. Il a ouvert le casier et... Oh mon Dieu ! Un des œufs de Fabergé était dedans. Mais comment ? Il ne ferait jamais une chose pareille. J'ai ouvert mon casier et... Quoi ? Il y avait l'autre ? Mais que diable se passait-il ? Soudain, Amanda a commencé à nous crier dessus. Je savais que c'était vous deux. Hé, tout le monde, Émilie ici a manipulé Dustin en utilisant ses faiblesses, son amour du football et son dégoût pour les maths. Puis elle l'a forcé à faire semblant d'être son petite amie juste pour être cool. Tout le monde a commencé à me regarder comme si j'étais la méchante. Mais je ne l'étais pas. Il y avait un malentendu. J'ai regardé Dustin pour demander de l'aide. Mais il a juste évité mon regard et est parti. Je ne savais pas quoi faire alors je suis restée là sous le choc jusqu'à ce que Harry m'entraîne avec lui. Eh bien, après ça, j'étais plus populaire que jamais. J'étais la fille qui avait profité d'un garçon pour devenir populaire et qui l'avait ensuite volé. Pire, Amanda ne voulait pas m'écouter. Harry et moi étions clairement piégés. Si seulement je pouvais retourner à ma vie normale avant ce stupide accord avec Dustin. Mais alors ce baiser n'aurait pas eu lieu. Oh mon Dieu, aurais-je pu tomber amoureuse de Dustin ? Puis soudain, j'ai reçu un texto d'Amanda. C'était un clip de la récente fête avec le message « Tu n'es rien pour Dustin ». Pourquoi tu sors avec cette loser ? C'est pas la fille qui a eu le hoquet pendant la pièce. Je vais l'utiliser jusqu'à la fin de ce semestre. Oh mon, je ne pouvais pas croire qu'il ait dit ça. Je savais qu'il ne me met pas comme je l'aimais mais fallait-il qu'il soit si méchant ? Le clip s'est automatiquement rejoué. Oh, regarder ça une fois était déjà assez mauvais. Mais attendez, il y avait un détail dans le clip qui attirait mon attention. Je regardais encore une fois et oh mon Dieu, il y avait les deux œufs de Fabergé manquants. Le clip a été enregistré à minuit mais Harry et moi avons quitté la fête bien avant. Je me suis précipitée chez Dustin et Amanda pour leur montrer la vidéo. Je ne me souviens pas que vous soyez partie tôt et si vous mentiez. J'ai remarqué que votre porte d'entrée a des caméras. Si vous voulez, nous pouvons les vérifier. Dustin s'est tournée vers Amanda et a demandé de manière confuse. As-tu mis des œufs dans les casiers d'Emilie et Harry ? Amanda n'a rien dit mais sa tête baissée en disait long. Mais pourquoi t'as fait ça ? Emilie n'a rien fait de mal. Parce que je n'aime pas qu'elle soit ta petite amie. Je... Je t'aime bien. Hein ? Quoi ? Elle n'était pas sa sœur ? Oh, il s'est avéré qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Ouf ! Ça aurait été bizarre. En fait, leurs parents étaient très proches et quand les parents d'Amanda sont morts dans un accident, la famille de Dustin l'a recueillie. Donc Amanda était comme une sœur pour Dustin. Mais Amanda, d'un autre côté, est amoureuse de lui depuis longtemps. J'ai décidé de ne pas en faire toute une histoire. Tant qu'elle publiait un statut sur les médias sociaux disant que tout cela était un malentendu et que nous ne l'avions pas volé. Ce qu'elle a accepté à contre-cœur. Après ça, je suis immédiatement sortie de là sans rien dire d'autre à Dustin. Mais il a couru après moi et s'est excusé de ne pas m'avoir défendu l'autre jour. Il ne pouvait pas choisir entre moi et Amanda. Et puis il a dit « Ce clip que t'as vu n'était pas comme tu le penses. » Qu'est-ce qu'il a à ne pas comprendre ? C'était tellement évident. « Alors qu'est-ce que c'était ? S'il te plaît, dis-moi ! » Mais Dustin est resté là silencieux à regarder ses baskets. Comme je le pensais. Il n'y a rien d'autre à expliquer. Alors j'ai claqué la porte. Le lendemain, Amanda a affiché le statut et nos noms ont finalement été blanchis. Ma vie est redevenue ennuyeuse. Mais c'est pas grave car je sais maintenant qu'être populaire n'est pas ce qui m'apporte le bonheur. Oh, et à propos de moi et Dustin ? Eh bien, quelques jours plus tard, il m'a envoyé une vidéo. C'était le même clip que celui de la fête. Au début, ça m'a frustrée. Je veux dire, pourquoi me ferait-il endurer ça à nouveau ? Mais ensuite, j'ai remarqué que ce clip était plus long. Alors par curiosité, je l'ai regardé. Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé dans la seconde moitié de cette vidéo. Après la partie où Dustin a dit qu'il voulait juste m'utiliser, tout le monde l'a encore plus taquinée. Il s'est mis en colère et a crié. Oui, Émilie est bizarre, mais bizarre dans le bon sens. J'aime quand elle sent les livres chaque fois qu'elle en ouvre un et comment elle est gênée quand elle est arnue bruyamment. Et vous savez ce que j'aime le plus chez elle, qu'elle a le hoquet chaque fois qu'elle est nerveuse. Vous m'avez bien entendu, je l'aime bien. Vous voyez, Dustin m'aime bien aussi. Amanda a coupé cette partie de la vidéo exprès pour que je le juge mal. Maintenant que je connais la vérité, que croyez-vous que j'ai fait ? Oui, bien sûr, je lui ai pardonné. Je veux dire, comment pourrais-je ne pas le faire ? C'est enfin mon premier jour à l'aquarium et le moins que l'on puisse dire est que je suis nerveuse. Reste calme, tu peux le faire. Tu es Ariel, pas Nira. Je suis déterminée, plein d'entrains. Ok, entrons dans le personnage. Sourire éclatant ? Ok. Manière amicale ? Vérifier. Accent d'Ariel ? Ok. J'étais une sirène éblouissante. J'ai même laissé les petits enfants coller leurs autocollants sur ma queue de poisson pendant que je répondais à des milliards de questions sur Atlantica et mon prince Eric. Le dernier visiteur était une petite fille très gentille qui m'a offert une boîte de couvert de collection. Oh là là, un si joli peigne ! Mais il semble rare. Es-tu sûr que tes tuteurs seraient d'accord ? Bien sûr. Mon frère me dit toujours oui. La petite fille a fait signe à quelqu'un dans la foule de venir et c'était Arsène ? Comme le plus mignon des garçons de l'école ? Nira ? Oh mon Dieu, ton interprétation d'Ariel est parfaite. Je ne savais pas qu'il y avait ce côté de toi, je... De quoi parles-tu ? Je ne connais pas cette Nira. Sentant la panique monter en moi, j'ai levé mon costume en queue de poisson et j'ai couru avec mes deux pieds alors que tous les enfants me regardaient, choqués. Je n'ai jamais voulu décevoir ses enfants mais... J'avais le plus gros béguin pour Arsène et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là et qu'il me voit comme ça. À l'école, j'étais une minable, une moins que rien. Mais quand je jouais, je me sentais invasible, du moins jusqu'à ce que mon côté timide et introverti se mette en travers de mes rêves. Ce jour-là, le mentor de notre club de théâtre a annoncé que la pièce de l'école serait Legally Blonde. J'aime tellement ce film que je connaissais déjà toutes les répliques. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Alors quand le mentor a demandé qui voulait auditionner pour le rôle principal, Elle Woods, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai levé la main. La salle entière s'est eue puis a soudainement éclaté de rire. Oh s'il te plaît, comment une minable comme toi pourrait jouer le rôle de la glamour Elle Woods ? Le pire, c'est que le mentor était d'accord avec elle et a dit que je serais peut-être mieux placée pour le rôle de la cloueuse. Puis elle a dit que le rôle principal devrait aller à quelqu'un qui est extraverti et influent, comme Elisa. Quoi ? Elisa a la gamme d'émotions d'une cuillère à café ? Je devais avoir ce rôle. Donc j'ai attendu jusqu'à la fin de la réunion puis j'ai parlé au mentor en privé. Je suis désolée mais je ne peux pas caster une Elle Woods qui a le trac. Mira, je te considère pour le rôle mais seulement si tu me prouves que tu peux le faire sans que ta peur ne prenne le dessus. Essaye donc de t'entraîner en sortant en public et en interagissant avec des inconnus. Mets-toi à l'aise devant une foule. Tu peux faire ça ? Me sentant déterminée, je me suis tout de suite mise à la recherche d'une expérience sociale quelconque. Et c'est pourquoi j'ai postulé pour ce travail à l'aquarium. Mais je n'aurais jamais pensé que quelqu'un de la classe se présenterait, surtout pas Arsène ! Il m'a même rattrapée à l'école le lendemain en insistant sur le fait qu'il m'avait vue à l'aquarium. Et typiquement moi, étant tout agité et timide, j'ai lâché. Tu m'as peut-être confondue avec ma sœur jumelle, Cora ? Oh, dans ce cas, je peux avoir son numéro ? Ou tu peux t'arranger pour que j'aille à un rendez-vous avec elle ? La façon dont elle rayonnait de confiance était incroyable. Wow, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intéressé par mon jeu d'acteur. Quelle ironie ! Attends, et si je continuais à jouer Cora et que j'allais à ce rendez-vous avec lui, je pourrais m'entraîner à jouer le rôle de cette fille extravertie sans complexe tout en passant du temps avec lui. T'entends, non ? Ok, attends au café du livre près de l'école le dimanche à 15h. Je vais en parler à Cora. Je m'étais préparée pour ce rendez-vous toute la semaine. Après avoir regardé plusieurs tutoriels sur YouTube, j'ai finalement réussi à composer ce look audacieux. Tout ce qu'il restait à faire était de porter la confiance en soi de Cora pour la sortir. J'ai donc fait un défilé à la Bella Adi dans le café, passant directement devant les badauds bouche baiées et me dirigeant vers le siège d'Arsène pour l'interrompre dans sa lecture. Bonjour, est-ce que c'est un livre de Rick Riordan ? Euh, oui, Les héros de l'Olympe. Tu es aussi une fan de Riordan ? Tu te moques de moi ? J'ai lu toutes ses œuvres ! Oui, briser la glace, c'est réussi. Nous avons sympathisé grâce à notre amour commun des romans fantastiques et d'autres trucs d'un télo. Je ne voulais pas que ce rendez-vous se termine, alors je l'ai invité dans un endroit secret. J'ai couvert ses yeux jusqu'à ce que nous arrivions et comme il était mignon, il a accepté, même s'il avait l'air incertain de ce qui se passait. Quand j'ai allumé les lumières et que la patinoire est apparue, son visage s'est éclairé. Puis la neige a commencé à tomber. C'était comme une scène de la Reine des Neiges. Puis nous sommes allés sur la glace et... Arsène est tombé directement sur ses fesses. Arrête de rire, c'est ma première fois, ok ? Arsène embarrassé était si mignon. Je l'ai aidé à se relever et c'était la première fois que nos mains se touchaient. Je lui ai fait faire le tour et il lui ai appris quelques mouvements. Quand je l'ai regardé, je l'ai vu me regarder avec un grand sourire. Puis soudain, il m'a attiré et je suis tombée dans son étreinte. Nos visages étaient si proches et j'ai juré que nous étions sur le point de nous embrasser. Ah ! À bout de nerfs, je l'ai repoussé, il a perdu l'équilibre et est tombé à plat sur la glace. Mais il s'est immédiatement relevé « Oh, ne me laisse pas t'attraper, sinon, voyons si tu essaies. » Hier, c'était comme un rêve. On s'est envoyé des textos sans arrêt jusqu'au dernier cours de la journée, le sport. Mes yeux étaient toujours collés à mon téléphone quand une balle volante a frappé mon genou. Elle venait d'Elisa. Juste après ça, une autre est arrivée et a fait tomber mes lunettes. Je me suis protégée avec mes bras et j'ai espéré que ça partirait bientôt. Et étonnamment, ça a été le cas. Seulement, Arsène était debout devant moi, bloquant toutes les balles. Arsène ? Qu'est-ce que tu fais là ? On était juste en train de jouer. Jouer ? Tu ne vois pas que tu lui fais mal ? Puis Arsène s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'allais bien. Est-ce que c'est ça ? A-t-il réalisé que j'étais la fille avec laquelle il est sorti ? Merci de m'avoir aidée. Tu es mon amie et aussi la sorte de Cora, donc je dois veiller sur toi, non ? Oh, il ne m'a pas reconnue. Ça veut dire que mon jeu d'acteur était impeccable, non ? Alors, pourquoi je me suis sentie si mal à l'aise ? Même si je me sentais mal à l'aise dans cette situation, j'aimais aussi beaucoup trop Arsène pour m'arrêter. Donc j'ai continué à faire semblant d'être Cora. Il se comportait comme un amoureux lors de nos rendez-vous et ça me faisait fondre. Mais à l'école, il ne voyait en moi que la sœur maladroite et sans défense de Cora. Il parlait constamment d'elle et regardait fixément dans le vide comme s'il y avait une Cora imaginaire. J'ai commencé à m'inquiéter du fait qu'Arsène n'aimait que l'héroïne confiante, amusante et spontanée que j'avais créée et non la timide Nira. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Même moi, je ne me trouvais pas aimable. C'est peut-être pour ça que maman m'a quittée sans prendre la peine de m'écrire ou de m'appeler. Je ne pouvais plus faire ça. Je ne pouvais pas nourrir Arsène avec de faux espoirs d'un personnage irréel. Alors j'ai tapé un message à Arsène, lui disant que Cora était en route pour étudier à l'étranger pendant trois ans et que cette relation ne marcherait pas. Arsène n'a pas arrêté de répondre au texto et est même venu chez moi pour chercher Cora et a fondu en larmes quand je lui ai dit qu'elle était déjà partie. Je me sentais si mal et c'était le seul moyen pour lui d'arrêter de fantasmer sur Cora. Avec le temps, sa douleur s'estomprenant. À partir de ce jour, Arsène m'a toujours cherché à l'école et m'a toujours demandé des nouvelles d'elle. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Elisa qui était clairement verte de jalousie. C'était l'heure du déjeuner et Elisa avec ses servantes se sont soudainement approchées de moi. Pourquoi es-tu si selle ? Arsène t'a-t-il abandonné ? J'ai essayé de l'ignorer mais elle ne voulait pas me laisser tranquille. Bien alors, je vais te donner un coup de main. Arsène, salut ! Tu savais que Nira ici est tellement obsédée par toi ? Elle admet même qu'elle aime te suivre partout comme une harceleuse. Comme c'est effrayant ! Hein ? Qu'est-ce que cette fille disait ? Maintenant, les gens me regardaient, me jugeaient pour quelque chose qui n'était même pas vrai. J'en avais fini d'être Nira la perdante. Si seulement... Oui. Si seulement la personnalité de Cora m'aidait à me défendre. Tais-toi ! Moi et Arsène sommes amis. Et alors ? Pourquoi tu dois inventer des trucs sur moi ? C'est parce que tu es jalouse de moi ? Quoi ? Moi ? Jalouse de toi ? Tu aimes Arsène, n'est-ce pas ? Je suis désolée pour toi. Vraiment, tu vas t'en prendre à tout ce à qui il parle ? C'est pathétique. C'est comme ça que les gens ont fait des commentaires désapprobateurs à Elisa. Elle n'a pas pu faire autre chose que de s'enfuir avec honte. Tandis que moi, je recevais des éloges pour m'être dressée contre le tyran de l'école. Les gens semblaient aimer cette nouvelle facette de moi. C'était peut-être le bon moment pour me relooker. Le lendemain, j'ai commencé à m'habiller de manière audacieuse et à porter des lentilles de contact au lieu de lunettes ringardes. Mes camarades semblaient apprécier mon nouveau look. Mon mentor du club de théâtre a également changé d'attitude à mon égard. J'ai même postulé pour le conseil des élèves et ma popularité a augmenté, tout comme mon cercle d'amis. Le monde s'est ouvert à moi, mais bizarrement, être tout le temps entouré de gens me semblait inconfortable et épuisant. Je ne pouvais pas vraiment parler à l'un d'entre eux, car nous n'étions même pas proches. Je me sentais tellement exclue. Être dans le comité du conseil signifiait que j'étais nommée bachelorette d'une vente aux enchères de charité. Ce qui veut dire que tout le monde participant à cet événement enchérirait pour m'emmener à un rendez-vous et l'argent de l'enchère allait au fond de l'école pour construire la nouvelle cafétéria. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici, sur la scène de la vente aux enchères. J'ai fait de mon mieux pour paraître cool afin de récolter le plus d'argent possible. Les garçons ne cessaient de m'encourager, essayant de montrer leur charme, et j'ai essayé de flirter en retour en disant des bêtises et en leur faisant des clins d'œil. Une fois que les enchères ont été lancées, le chaos a commencé car les gens n'arrêtaient pas de monter leur numéro. 40 dollars, 60 dollars, 80 dollars. Soudain, j'ai réalisé que je ne voulais pas sortir avec l'un de ces gars. Je ne les connaissais pas du tout. Juste à ce moment-là, Arsène a crié depuis l'arrière. 500 dollars. 500 dollars une fois, deux fois, et vendu. Arsène a sauté sur scène, a attrapé ma main et m'a traîné hors de là. Il m'a conduite au jardin, puis a commencé à me poser des tonnes de questions. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? C'est comme si tu étais quelqu'un d'autre. Non, je suis juste la même vieille Nira. Dis-moi la vérité, es-tu Cora ? Tu as échangé ta place avec ta sœur pour la protéger, n'est-ce pas ? Oh Cora, tu m'as tellement manqué. Après tout ce temps, il était toujours amoureux de Cora. Même maintenant que je me suis changée, il ne me voit toujours pas comme Nira. Arsène, je ne peux pas. Puis je suis partie en courant. Après une nuit à pleurer jusqu'à s'endormir, j'étais de retour à l'école et je me suis retrouvée convoquée dans le bureau du principal avec une Elisa souriante. Là, elle a montré au principal un enregistrement vidéo de ma conversation avec Arsène la nuit dernière qui était la preuve que quelqu'un d'autre m'avait remplacée à l'école. Si c'était vrai, je pourrais être expulsée. Oh non, non, non. Paniquée, j'ai laché un mensonge en disant que j'étais bipolaire et que parfois, je passais à l'autre personnage et me comportais mal. La directrice semblait confuse mais elle a ensuite insisté pour que j'aille voir le thérapeute de l'école. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Et c'était en fait très bien pour moi car en parlant au thérapeute, j'ai enfin pu parler de mon passé. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été super timide. Je pensais que c'était pourquoi maman m'avait laissée quand elle s'est séparée de papa et a déménagé. Elle ne m'avait même pas contactée une seule fois. Je savais qu'une intello puérille comme moi ne serait jamais celle à qui elle pourrait vraiment parler. Dieu merci, mon père est venu me chercher après ça. L'idée d'affronter mes soi-disant amis dans le bus me donnait la nausée. Es-tu si malheureuse sans ta mère à tes côtés ? Je ne sais pas pourquoi elle m'a abandonnée sans un mot. Étais-je une perdante à ses yeux ? Chérie, écoute, maman t'aime et la raison pour laquelle tu n'as reçu aucune lettre d'elle, c'est parce que je te les ai toutes cachées. Quoi ? Pourquoi as-tu fait ça ? Parce que j'étais tellement brisée après le départ de ta mère que je pensais que ce serait mieux si toi et moi pouvions tout oublier d'elle. Je, je suis désolée. Ne sais-tu pas à quel point je me suis sentie mal toutes ces années à cause de ton égoïsme ? J'ai couru dans la maison immédiatement. Je ne pouvais pas le regarder en ce moment. Jusqu'à voir que maman et Cora étaient assises dans le salon. Elles se sont précipitées vers moi et m'ont serrées dans leurs bras. Oui, le personnage de Cora n'a pas été entièrement inventé. Je l'ai plutôt basé sur ma vraie sœur jumelle. La petite fille de 5 ans que j'étais s'est toujours tenue au côté de Cora, se cachant derrière sa robe tandis qu'elle s'opposait ardiment à tous ceux qui osaient s'en prendre à moi. Je l'ai toujours admirée. Il s'est avéré que lorsque papa a reçu l'appel de l'école, il a réalisé que ses actions m'avaient fait souffrir. Alors il a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour contacter maman et l'a fait venir ici avec Cora. Maman n'arrêtait pas de s'excuser en disant qu'elle regrettait chaque minute passée à me laisser derrière elle. Les voir s'effondrer en larmes comme ça m'a fait mal au cœur et m'a donné un sentiment de chaleur en même temps. Après tout ce temps, ma querelle familiale était enfin résolue. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. C'est Arsène. Niras, ton petit ami ? Coup. Je l'ai immédiatement éloigné et cette fois, je lui ai avoué toute la vérité. Je lui ai dit comment j'avais menti en disant que la fille de l'aquarium était Cora parce que je ne pensais pas qu'il aimerait la vraie moi car je n'avais pas une présence sûre. Mes sentiments pour lui étaient réels. C'est pourquoi j'ai essayé si fort de me rapprocher de lui. Mais je me suis dit que maintenant qu'il savait la vérité, c'était fini. Alors je suis partie. Enfin, je suis de retour. J'ai été à Los Angeles pendant toutes les vacances d'hiver pour passer plus de temps avec maman et Cora et pour me découvrir. J'ai réalisé que le fait d'être introvertie n'est pas gênant du tout. Je suis observatrice et cela m'aidera beaucoup pour ma passion d'actrice, non ? Ce semestre, je vais définitivement impressionner mon mentor du club de théâtre. Aucun garçon ne me distraira plus jamais. Et c'est là que j'ai vu Arsène me faire signe avec un énorme bouquet dans la main. Arsène, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'étais plus en colère contre moi ? Eh bien, j'y ai beaucoup réfléchi et honnêtement les choses entre nous ont mal tourné. Donc j'aimerais apprendre à te connaître à nouveau. Seulement cette fois, s'il te plaît, que ce soit la vraie toi car je veux vraiment savoir qui est Nira. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, j'adorerais ça. Je venais juste d'arriver à l'école mais je savais que quelque chose se tramait. Mec, c'est quoi toute cette agitation ? Carl a encore fait quelque chose de fou ? Regarde ça ! Mon dieu, dégueulasse, désolé, mauvaise direction. Par ici. Voilà, madame Durand, la nouvelle directrice de notre école. En face de moi se trouvait une femme à l'air sévère qui dégageait une aura terrifiante. C'était inattendu car nous pensions tous que monsieur Dupont prendrait la tête du groupe puisqu'il était sous-directeur de l'école depuis presque toujours. Soudain, les téléphones de tout le monde ont vibré. Pourquoi ce visage sévère ? Elle a l'air tellement en colère contre le monde. Est-elle allergique à notre peau ? Toutes les jupes sont trop courtes, lol. Pas de soirée dansante cette année. Incroyable ! Est-elle une directrice d'école ou une prisonnière ? Je vous préviens les gars, elle connaît notre endroit secret pour fumer. Mon dieu, regardez tous ces visages collés à leur téléphone portable. Les marchands de rumeurs. Les jours suivants, les rumeurs sur notre nouvelle directrice semblaient être partout. Les infos la concernant ont été plus recherchées que les billets pour Imagine Dragon. Dès le premier jour de l'arrivée du directeur ici, une série d'histoires bizarres ont commencé à circuler. Un jour, je suis entré en classe et j'ai entendu l'histoire la plus ridicule du monde. Mon école était hantée. Des idiots. Je me suis glissé sous la table puis j'ai soudainement levé la tête et crié Bouh ! Ce qui a fait sursouter tous mes amis. Ha ha, les nuls. C'est n'importe quoi ces trucs de fantômes. Tu n'y crois pas, hein ? Pourtant, Stéphanie l'a vue. Oh non, Stéphanie, je ne savais pas qu'on avait entraîné mon crush dans ces rumeurs idiotes. C'est d'habitude une fille intelligente, je ne sais pas ce qui lui a prise. Stéphanie a baissé la voix et a commencé à parler avec passion de sa rencontre fortuite avec une silhouette devant le bureau du directeur. Mais le pire de tout, avant qu'elle puisse l'observer de près, elle a disparu. Hum, c'était probablement juste l'agent de sécurité. Non, quand je suis parti, je l'ai quand même vu s'assoupir dans sa chambre. Il a même vérifié la caméra et a vu Stéphanie debout et disant bonjour même s'il n'y avait personne. Et flippant, non ? Puis l'histoire a continué quand quelqu'un a dit que le nouveau directeur est une sorcière et apportait des forces maléfiques à l'école. Oh mon dieu, Stéphanie, j'ai besoin de la sortir de cette histoire absurde tout de suite. Mais peu importe ce que je disais, elle insistait. Je l'ai vue de mes propres yeux. Et si elle était vraiment capable de magie noire ? Ah, allez, on n'est plus des enfants, Stéph. Les forces du mal, les sorcières, les démons, ils ne sont pas réels. Mais c'est toi qui risque d'avoir des problèmes quand la directrice sait qui répand cette rumeur. Josh, ça me rend folle. J'ai besoin de confirmer ce que j'ai vu. S'il te plaît. J'ai hésité un moment puis j'ai hauché la tête. Ok, porte-deux derrière, 22h du soir. Finissons-en avec ça. Ce serait une bonne occasion d'impressionner mon béga, non ? Cette nuit-là, je suis arrivé tout à notre point de rencontre et j'ai attendu. Il faisait froid et honnêtement, j'avais la chair de poule. Ok, calme-toi, Josh. Les fantômes n'étaient pas que des tours de l'esprit. Il est temps de montrer à ma future copine combien j'étais fort. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, une main soudainement touché mon épaule. Mon dieu, Stéphanie ? Tu sais l'heure qu'il est ? Oh, désolé, je suis en peur tard. Je t'ai fait peur ? Bien sûr que non. Rentrons à l'intérieur et mettons fin à ton obsession. Mais comment on est supposé rentrer ? Stéphanie a pointé un grand trou dans la clôture de l'école, cachée par un buisson. On s'est faufilé à l'intérieur et a réussi à éviter le garde de sécurité. C'était du gâteau. À l'intérieur, tout le couloir de l'école était plongé dans le noir et la lumière de la rue brillait à travers les fenêtres en vert. Le scénario ressemblait à un film d'horreur. Mais il n'y avait rien à craindre, n'est-ce pas ? On marchait vers le bureau du directeur avec la lampe de poche. Quand soudain, un cri strident a donné envie à mon cœur de s'arrêter. Stéphanie s'est accrochée à moi de peur. Relax, je pense que c'est juste le son des haut-parleurs qui crépite. Tu as peur, Stéph ? Non. Allons-y. Mais dès que le bruit s'est arrêté, un autre son effrayant a commencé. Des pas. L'agent de sécurité nous avaient-ils déjà repérés ? Je me suis retourné et il n'y avait rien d'autre qu'un espace vide. Juste comme ça, nous avons continué à marcher. Et ils ont marché aussi. Quand nous nous sommes arrêtés, ils se sont arrêtés. Dès que les pas ont commencé à se précipiter vers nous, j'ai attrapé la main de Stéphanie et couru aussi vite que possible jusqu'au bureau du directeur. Et j'ai claqué la porte. Écoute, les bruits de pas étaient probablement ceux de l'agent de sécurité. Et tu vois, clairement, nous sommes les seuls ici. Alors arrête de croire à ces choses, ok ? Je venais de finir de parler quand sous dans la porte s'est ouverte. Et ? Et je pouvais voir une silhouette immobile qui se tenait là. C'est lui ! Bon sang ! J'avais tellement peur que j'ai fermé les yeux et me suis accroché à Stéphanie. Puis quand j'ai ouvert les yeux, l'ombre se déplaçait vers nous. Terrifié, je me suis précipité vers la porte pour m'échapper. Et bang ! Moi et le fantôme sommes tombés. Michel, tu vas bien ? Michel ? Nous étions tous les trois assis sur le trottoir devant l'école. Je n'avais pas besoin du vent froid pour me glacer le cœur. Car il s'est avéré que Stéphanie avait déjà un petit ami. Et ce petit ami n'était autre que Michel, mon meilleur ami. Autant pour moi de perdre mon temps à jouer les héros. Et si vous vous demandez pourquoi Michel était là, c'était pour aider Stéphanie à monter cette pièce fantôme. C'est vrai, le crépitement et les bruits de pas ont tous été faits par lui. Attends, pourquoi elle a inventé cette histoire de fantôme ? Elle a même préparé une pièce entière pour qu'on la reconnaisse. Stéphanie a expliqué que c'était parce que la nouvelle directrice était trop sévère, créant les règles strictes et rendant la vie difficile aux élèves. Ah, mais je pense qu'aucune de ces règles ne l'affecte beaucoup. Je veux dire, Stéphanie a toujours été une élève modèle. Alors pourquoi a-t-elle dû aller jusque ce point ? J'ai demandé, mais Stéphanie m'a ignoré et m'a demandé de garder le secret. Les jours suivants, les gens ont continué à me questionner sur mon expédition nocturne. Au début, j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas être impliqué dans des rumeurs ennuyeuses et me rappelait comment ma meilleure amie s'est avérée être ma rivale en amour. Mais les rumeurs sur l'école hantée se sont vite répandues et ont atteint la presse. La peur s'est emparée de l'école. Certains élèves ont même changé d'école parce qu'ils avaient trop peur. Même si je n'étais pas trop fan de la nouvelle directrice, Stéphanie est allée trop loin. Un jour, j'étais sur le point de le trouver pour régler ça, quand je l'ai vu marcher seul dans l'escalier de sortie. Stéphanie, je sais que tu es la fille de la directrice et l'administratrice du groupe de discussion effrayant. Quoi ? Stéphanie est la fille de la directrice ? Incroyable ! Et cette personne n'était-elle pas monsieur Dupont le sous-directeur ? Peut-être que nous voulons la même chose. Tu ne veux pas que ta mère travaille ailleurs aussi, n'est-ce pas ? Mais ta méthode n'a pas l'air de marcher très bien. Alors, que suggérez-vous ? Il y a un moyen plus facile, c'est de me donner le cachet de votre mère. Je vais m'en occuper. C'est trop dangereux. Comment puis-je vous faire confiance ? Alors, tu ne veux probablement pas que ta mère sache que tu as fait derrière son dos, n'est-ce pas ? Dès que monsieur Dupont est parti, j'ai immédiatement couru vers Stéphanie. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le connais même pas. Fais attention. Mais Stéphanie insistait pour le faire elle-même. Elle disait que depuis la mort de son père, elle en avait assez des règles de sa mère. L'école était le seul endroit où elle se sentait libre. Mais elle n'a plus aucune liberté. Je ne peux pas vivre tous les jours sous le contrôle de ma mère. Tu comprends ? Eh bien, c'est vrai qu'être l'enfant d'un professeur doit être déjà assez stressant. Sans parler d'être l'enfant d'une directrice stricte, ce serait sûrement encore plus épuisant. Mais comploter avec monsieur Dupont, c'était un peu trop, non ? Et ce qui doit arriver, arrivera. Des messages concernant la directrice qui truquait les résultats des tests pour améliorer le classement de l'école ont déclaté. Et bien sûr, elle serait soumise à des procédures disciplinaires et pourrait devoir quitter son emploi pour avoir violé l'éthique professionnelle. J'y regardais Stéphanie, son visage s'assombri et elle s'est précipitée hors de la classe. Je lui ai couru après et l'ai cherché partout, mais elle était introuvable. Jusqu'à ce que j'entende un sanglot provenant de la cantine abandonnée. Et Dieu merci, elle était là. En me voyant, Stéphanie est éclatée en sanglots et s'est confiée à moi. Elle n'aurait pas pu prévoir les conséquences de son acte et laissait naïvement monsieur Dupont abuser de sa confiance et créer tout cela. Steph, je pense que c'est mieux de dire la vérité à ta mère. Il faut vite arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Elle a essuyé ses larmes et m'a fait un câlin puis a accepté d'aller trouver sa mère. Maman, je suis désolé, j'ai lancé les rumeurs et j'ai conspiré avec monsieur Dupont pour aider à ruiner ta carrière. Je pensais que la directrice allait s'énerver, mais à ma grande surprise, elle s'est avancée après Stéphanie dans ses bras. Je sais que les choses ont été difficiles depuis que ton père est décédé. J'étais tellement inquiète que tu fasses les mauvais choix que j'ai commencé à être plus strict avec toi. Je t'aime et je n'ai jamais voulu te mettre autant de pression, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez à Stéphanie, elle n'a jamais voulu vous faire de mal, elle s'en veut. Tout va bien, merci beaucoup Josh de m'en avoir parlé. Tu sais déjà tout ? Oui, j'avais tellement peur qu'on profite de toi que je lui ai prêt de ta conversation que tu as eue avec le sous-directeur. Quant à la rumeur disant que la directrice devait quitter son poste, c'est moi qui l'ai répandu. C'est comme ça que Stéphanie a réalisé que ce qu'elle avait fait était scandaleux et pouvait avoir de grosses conséquences, non ? Bien que sa mère lui ait pardonné, Stéphanie était toujours nerveuse car elle avait donné à Monsieur Dupont le cachet de sa mère. Et c'est bon ma chérie, ça m'a aidé à obtenir des preuves de son détournement de fond en se faisant passer pour moi. Sa mauvaise conduite sera bientôt réglée. Tout est bon maintenant, mon travail ici est terminé. J'ai arrangé les choses avec Stéphanie et sa mère, mais le plus important, c'est que j'ai prouvé que l'école n'est pas hantée. Haha, alors quelle est la suite ? Eh bien, Stéphanie a dû être très émue par mes actions héroïques et a développé des sentiments pour moi. Car elle a rompu avec Michel peu de temps après et m'a demandé de sortir avec elle. Mais c'est mon meilleur ami et je ne peux pas le rendre triste pour une fille, alors j'ai refusé. En plus, son côté malicieux est un peu terrifiant. Les filles sont dangereuses. Alors, dans la première partie de mon histoire, mes parents m'ont organisé des rendez-vous à l'aveugle. D'abord, il y a eu Tristan qui s'est avéré être gay. Alors, ça n'a pas fonctionné. Puis, j'ai rencontré Corentin qui était quasiment mon pire ennemi. On se détestait, mais il me faisait toujours venir au rendez-vous avec lui et il se trouve qu'il était gay aussi et que Tristan était en fait son ex. Corentin m'a supplié de l'aider à récupérer Tristan. Alors, voyons la réaction de Tristan. J'ai décidé de demander l'air de rien à Tristan de me parler de ses anciennes relations et tout pour voir s'il allait parler de Corentin. Il a dit qu'il avait été horriblement trahi par son ex et qu'il ne lui avait toujours pas pardonné. Aucun doute, il parlait de Corentin. Je ne savais pas quoi faire. Ça me rendait triste de les voir souffrir tous les deux. De voir à quel point Corentin souhaitait désespérément que Tristan revienne m'a fait comprendre qu'il avait changé. S'il lui laissait une dernière chance, il ne risquerait pas de perdre Tristan une deuxième fois. Alors, j'ai décidé de les aider à se remettre ensemble. J'en ai d'abord parlé à Corentin et je ne l'ai jamais vu si heureux. Après ça, on a commencé à bien s'entendre car on n'avait plus à faire semblant d'être en rencard. On pouvait juste être nous-mêmes et devinez quoi ? Il n'est pas si mauvais que ça. En fait, il est comme moi. Il doit supporter que ses parents organisent des rencards stupides. Il a même dit à mes parents que j'étais une fille géniale et après ça, mes parents commençaient à mieux me respecter. Le seul truc, c'est que je ne pouvais pas parler de mon plan à Tristan. En fait, Tristan ne savait même pas que je connaissais Corentin. Mais vu comme Tristan parlait de Corentin, je savais qu'il avait encore des sentiments pour lui aussi. Alors tout ce que j'avais à faire était de leur organiser un rencard et laisser le destin faire le reste. J'ai demandé à Tristan de dîner avec moi et j'ai dit à Corentin de se pointer plus tard discrètement. Mais dès que Tristan a vu Corentin, il est devenu tout rouge et en un instant, il est devenu furieux. Il s'est levé et s'est mis à nous crier dessus et a même écarté Corentin de son passage en partant en furie. Tout le monde dans le restaurant nous dévisageait et j'ai même entendu un vieux couple qui murmurait que c'était évident que je voyais les deux en même temps et que je venais de me faire prendre. Quel embarras ! Tristan m'en a beaucoup voulu après ça. J'ai donc dû essayer de me faire pardonner tout en essayant de le convaincre de laisser une autre chance à Corentin. Je savais que Tristan était un bec sucré alors je me suis mise à lui faire des cupcakes et des cookies et je l'ai laissé devant sa porte. Il n'ouvrait jamais peu importe combien de fois je frappais et une fois je lui ai laissé un gâteau à étage au chocolat devant la porte et j'ai entendu une discussion de ses voisins. L'un d'eux disait « Oh ! Quand est-ce qu'elle va arrêter ? Quelle croqueuse de diamants désespérée ! » Puis l'autre me regardait et secouait la tête en disant « Vraiment ! Aucune dignité ! » Quel genre de fille court après un mec comme ça ? J'étais très gênée. J'ai réalisé à quel point je passais pour une fille accro alors j'ai couru à ma voiture mais avant de monter Tristan est venu en courant. Il avait aussi entendu les voisins et il a réalisé à quel point j'avais fait des efforts. Il m'a dit « Célia, arrête ! Tu essaies d'arranger les choses mais ça n'a jamais été de ta faute ! » Eh bien, au moins il me parlait à nouveau. Je lui ai dit que j'étais désolée et que ça me manquait de traîner avec lui. Alors il a dit qu'il me pardonnait mais qu'il voulait une dernière chose. Je lui ai répondu avec un immense sourire. « Bien sûr ! Tout ce que tu voudras, Tristan ! Je suis tout à toi aujourd'hui ! » « Ok, alors allons au parc d'attractions. Ça fait longtemps et j'ai besoin d'évacuer tout stress. » Dit-il. Je suis quasiment sûre que je me suis mise à transpirer un peu en entendant ça car j'avais une phobie de la hauteur. Alors on y est allé et on a fait toutes les attractions que Tristan voulait faire. Je devais fermer les yeux à chaque fois et j'ai presque passé la journée cramponnée à lui de peur. Mais Tristan semblait s'amuser et j'étais contente de le rendre heureux à nouveau. C'était tout ce qui comptait. Après ce jour, j'ai pu reparler de Corentin et je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de se remettre avec lui mais qu'il pouvait peut-être ouvrir un peu son cœur et laisser une chance à Corentin de s'expliquer. Il a accepté à contre-cœur pour que j'arrête d'en parler et il lui a laissé une chance. Enfin, pas vraiment une chance mais il a gardé les cadeaux que Corentin lui avait envoyés au lieu de les retourner et il a débloqué son numéro. Ils ont même recommencé à se parler. À chaque fois que Tristan répondait à Corentin, il m'appelait pour me le dire et il était super content. Ils se sont même revus pour parler sérieusement de ce qui s'était passé. Maintenant, il n'y a plus de querelles entre eux et tout ce qui restait à faire était que Corentin fasse quelque chose pour reconquérir Tristan. Corentin était plein d'attention pour Tristan. Il lui a même offert un abonnement au parc d'attractions et des passes pour les coulisses de son chanteur préféré. Mais Tristan ne changeait pas d'avis. Il était sympa avec Corentin mais il ne semblait pas vouloir se remettre avec lui. C'était bizarre. Que se passait-il ? Est-ce que Tristan avait déjà rencontré quelqu'un d'autre ? Un jour, je suis allée boire un verre avec Tristan pour discuter. Je lui ai demandé en plaisantant « Hé, tu vois un autre mec ? Et Corentin alors ? Enfin, il t'a fait du mal dans le passé mais il a changé maintenant et honnêtement, vous souffriez tous les deux avant. Maintenant qu'il est de nouveau dans ta vie, tu parais beaucoup plus heureux. » J'ai attendu qu'il réponde mais il me fixait. Ce qui était assez bizarre et ça m'a fait rougir. Est-ce que j'étais allée trop loin ? Je lui ai dit « Donc ? Allez, à vous ! C'est qui ? » Puis, il a souri et a bu son verre d'une traite avant de dire « La raison pour laquelle je suis beaucoup plus heureux, c'est parce que oui, j'ai rencontré quelqu'un. » « Je le savais ! » dis-je en l'interrompant. Puis, j'ai réalisé qu'il n'avait pas fini de parler. Il a repris « Mais ce n'est pas un mec, c'est une fille et c'est pour ça que je ne peux pas me remettre avec Corentin. » Elle m'a fait comprendre que je suis en fait bisexuelle et quelle surprise. Enfin, j'aimais vraiment Corentin et cette fille est sortie de nulle part et m'a foudroyée tellement elle est incroyable. « Je n'y croyais pas ! » « Oh mon Dieu, c'est qui ? » dis-je en rigolant. Puis, il est devenu tout rouge et a dit « Célien, enfin ! C'est toi ! Bah oui ! » « Quoi ? » J'étais trop choquée pour répondre. Mon cœur battait si vite. Tristan m'aimait moi ? Honnêtement, j'étais confuse. Enfin, Tristan était gay. Pourquoi il m'aimerait moi ? Je me sentais gênée et je sentais son regard sur moi. Je savais qu'il attendait que je dise quelque chose. J'ai levé les yeux et pendant un instant, nos regards se sont croisés et la tension était palpable. Je n'en pouvais plus. J'ai inventé une excuse en disant que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je rentre. Tristan avait l'air un peu embêté mais a proposé de me raccompagner. J'ai refusé en disant que je prendrais un Uber. J'avais besoin d'être seule. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. Ça tombait sous le sens. On s'amusait beaucoup ensemble. Mais puisque je savais qu'il était gay, je ne l'ai jamais considéré comme un petit copain potentiel. Mais s'il n'était pas gay, enfin, on pouvait être ensemble. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je l'appréciais aussi. Mais il fallait que je brime ses sentiments car et Corentin alors. Je ne pouvais pas voler l'amour de sa vie comme ça. Il aurait le cœur brisé. Je n'ai pas dormi de la nuit cette nuit-là. Plein de questions surgissaient constamment dans mon esprit. Le lendemain, Tristan m'a envoyé un message en premier en disant « Tu as bien dormi ? » J'espère que ce que je t'ai dit hier soir ne t'a pas empêché de dormir. Avec un émoji qui sourit. J'ai répondu « En fait, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai beaucoup réfléchi à mes sentiments mais, Tristan, je ne veux pas faire de mal à Corentin. On ne peut pas faire ça. » Puis il a répondu « Ne réfléchis pas trop, ça n'a pas d'importance. Réponds juste à cette question. Est-ce que tu as des sentiments pour moi ? » Dis juste « Oui ou non. » Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête mais à ce moment, j'imagine que j'en avais marre que les choses soient si compliquées. Alors j'ai écrit « Oui » puis j'ai cliqué « Envoyer ». Ok, donc maintenant, Tristan savait que j'avais aussi des sentiments pour lui. Et il paraissait si heureux. Il a dit que je ne devrais pas m'inquiéter et qu'on trouverait une solution du moment que nos sentiments étaient réciproques. Quelques jours plus tard, Tristan m'a dit qu'il avait vu Corentin pour lui parler. J'avais trop peur de demander à Tristan comment ça s'était passé. Mais à minuit, Corentin m'a appelée. J'étais terrifiée de répondre. Je savais qu'il me crierait dessus. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Il était calme et a dit que Tristan lui avait tout dit et que si j'avais vraiment des sentiments pour lui, je devrais me lancer. Il a dit « J'ai passé des années loin de celui que j'aime et je ne veux pas que ça vous arrive à Tristan et toi. C'est trop douloureux. Vous méritez d'être heureux. En plus, tu m'as tellement aidée. Grâce à toi, j'ai réussi à mettre les choses au clair avec Tristan. Et le fait qu'il soit de nouveau dans ma vie, même comme amie, c'est déjà très bien. Je trouverais quelqu'un d'autre et ça me rendrait heureux de savoir que vous êtes heureux ensemble. » J'étais touchée par ces mots. Je n'arrivais pas à répondre. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit qu'il allait sûrement vite rencontrer quelqu'un de génial. Même lui semblait ému. Mais il essayait de le cacher en rigolant en disant que j'étais une pleurnicheuse. Maintenant que j'avais son soutien, j'ai décidé de tenter le coup avec Tristan. On est allé à un rencard et c'était superbe. Puisque ce n'était pas la première fois qu'on se voyait, on était très à l'aise l'un avec l'autre. Et maintenant que je savais qu'il était intéressé par moi, j'ai remarqué à quel point il me donnait des papillons dans le ventre. C'était génial. Maintenant, nous sommes officiellement en couple. Il se trouve que mes parents sont assez bons pour jouer les Cupidons. Vous pensez pas ? Ce n'est pas ici ni là non plus. Où est-il passé ? Ce n'est pas n'importe quel t-shirt. C'est mon bien le plus précieux. Il y a l'autographe de Kendall Jenner, mon idole, dessus. Rani, ton t-shirt était sale. Alors je l'ai nettoyé pour toi. Viens voir. Oh mince ! Je me suis précipité pour voir mon précieux t-shirt soigneusement empilé sur le linge fait. Non, non, non. L'autographe a complètement disparu. Grand-mère ! C'est exact. La personne responsable de ce t-shirt blanc insignifiant est ma grand-mère qui venait d'emménager avec nous après le décès de grand-père. Au début, ça semblait excitant parce que mes souvenirs de grand-mère étaient tous liés à mon enfance heureuse avec elle. Mais maintenant, je retire ce que j'ai dit. C'est un vrai désastre. Vous savez pas quoi ? Elle prend de l'âge mais veut toujours apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Ma mère lui a même acheté un tout nouvel iPhone 14 alors que sa fille chérie était coincée avec ce minable iPhone 8. Honnêtement, tout ce dont elle avait besoin était un de ces téléphones anciens qui ne peuvent que prendre des appels. Avec la mémoire qu'elle a, elle va oublier tous ses mots de passe. Donc c'est mieux de se connecter avec mon iCloud. Après tout, ce téléphone va devenir le mien. Oh ! C'est un bien beau jeune homme ! Tu trouves aussi ? En effet, Jess est très séduisant. C'est l'homme rêvé de toutes les filles. Et le tien aussi, non ? Comme si j'avais une chance. Il est notoirement froid et aucune des filles de l'école ne semble l'intéresser. Eh bien, c'était probablement la seule fois où nous avons partagé la même pensée. Sinon, nous sommes toujours en train de nous disputer sur toutes sortes de choses, notamment sur ma façon de m'habiller. Elle n'a même pas pris la peine de me demander avant de coudre tous mes jeans préférés et a ensuite laissé une robe qu'elle avait faite sur mon lit avec un mot. Cette adorable robe tira beaucoup mieux. J'adorais ces robes faites à la main quand j'avais 5 ans. Mais qui porte de telles choses de nos jours ? Et ce n'est pas tout. Elle me reprochait tout le temps de me lisser les cheveux au lieu de les garder naturellement frisés car c'est soi-disant plus joli. Et devinez quoi ? C'est en fait d'elle que j'ai hérité de mes cheveux naturels. Je parie qu'elle ne savait pas que j'ai dû grandir en entendant mes camarades de classe dire des choses comme pour tes cheveux. Et comment ça fait-il que tu n'aies pas les cheveux raides comme tes parents ? Tu as été adoptée ? Ces mots blessants m'ont fait détester mes cheveux et nourrir le désir d'avoir de beaux cheveux lisses et raides comme ceux de Kendall Jenner. Alors bien sûr, je vais continuer à les lisser tous les jours quoi qu'en dise grand-mère. Heureusement, ces plaintes vont enfin prendre fin demain car je retourne à l'école après les vacances d'été. Youpi ! Euh... De quoi tout le monde parlait ? À ce moment-là, le professeur est entré et a annoncé que notre classe allait avoir un nouvel élève très spécial. Et puis une silhouette très familière est entrée en classe. C'était... Ma grand... Petit enfant. Tu sais qu'ils ont des distributeurs automatiques dans le couloir avec toutes sortes de snacks ? C'est génial ! Et oh là là, le campus est grand ! J'ai failli me pisser dessus en cherchant les toilettes ! Ha ha ! Dites-moi une fois de plus quelle partie de cette histoire est drôle ? Cela prouve seulement que quelqu'un de son âge devrait être dans une maison de retraite pas dans un lycée. J'avais besoin de parler à maman, donc quand elle était enfin seule dans la cuisine, je lui ai immédiatement demandé comment exactement grand-mère s'est retrouvée dans ma classe. Il s'est avéré que lorsque mes parents ont invité grand-mère à vivre avec nous, elle leur a dit qu'elle le ferait, mais seulement si elle pouvait aller à l'école. Je pense que c'est une très bonne idée. Au moins, elle ne se sentira pas seule à la maison toute la journée, car tu lui tiens d'accompagner. De plus, elle a passé toute sa vie à s'occuper de notre famille, alors c'est à notre tour de nous occuper d'elle, non ? Ouais, je suppose que maman a utilisé de bons arguments. Mais qui aurait cru que grand-mère pouvait bouleverser ma vie scolaire de la sorte ? Elle s'accrochait à moi toute la journée, mangeait ce que je mangeais, écoutait la musique que j'écoutais et traînait même avec mes amis. Pire encore, elle leur racontait toutes mes histoires d'enfance embarrassantes. Comment je mangeais du dentifrice parce que les publicités disaient qu'il était comestible et comment j'écouvais des oeufs moi-même pour voir si je pouvais faire éclore un poussin. Mais ce n'est pas le pire. Elle a cassé mon lisseur à cheveux et maintenant, je suis coincée avec ce stupide chapeau. Comme c'est énervant ! Hey hey, dernière nouvelle ! Qu'est-ce que c'est encore ? Joss a trouvé la fille de ses rêves et elle est ici, dans notre école. Pas possible, aucune fille n'a attiré son attention avant. Pourquoi maintenant ? Ah, Franny, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai baissé les yeux et oups, je l'ai accidentellement transformé en Sully de Monster & Co. Désolée, c'est ma faute. Ok, laisse-moi foire. Comme Fred me l'a dit, c'est la fille que Joss a connue sur Tinder avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement. Moore, 17 ans, va à mon école et... Attends, elle n'a que cette photo ? Tout ce que je voyais c'était ses cheveux bruns crépus. Sorti de nulle part, quelqu'un a arraché mon chapeau. Ça devait être Fred qui essayait de se venger de moi pour la peinture de tout à l'heure. Je me suis retournée pour lui grogner dessus, mais j'ai seulement vu grand-mère avec mon chapeau dans la main. Franny, tes cheveux sont si beaux ! Pourquoi les couvrir ? Et aussi ses vêtements ! La robe que je t'ai faite va beaucoup mieux avec tes cheveux ! Assez. Il n'est pas question que quelqu'un me voit avec ses cheveux hideux et cette tenue de grand-mère. S'il te plaît, grand-mère, laisse-moi tranquille et ne me cause plus de problème. C'est mon école et t'avoir dans le coin est embarrassant. Elle avait l'air choquée et était sur le point de dire quelque chose, mais elle est partie sans un mot de plus. Alors ça fait une semaine qu'on ne sait pas parler. Il semble qu'elle ne se soucie plus de moi. Elle s'est faite de nouveaux amis. Tant mieux pour nous deux, non ? Soudain, j'ai entendu une voix grave derrière moi. Salut Franny, je peux te parler de quelque chose ? Attends, cette voix ? Je me suis immédiatement retournée pour voir Joss qui se tenait là, me souriant. Oh là là, c'est la première fois que Joss demande à parler à une fille ! Tous les regards envieux sont sur moi. Je suis la fille la plus chanceuse ici. A-t-il enfin remarqué mon charme unique ? Le truc, c'est que j'ai vu par hasard tes cheveux bouclés l'autre jour et tu ressembles assez à la fille sur la photo. Je me demande si tu es... Oh, il n'est pas venu ici à cause de moi ? Désolée, mais je ne suis pas moureux. Je pouvais voir la déception sur son visage. Il s'est excusé de s'être trompé de personne, mais avant de partir, il a souri et m'a dit Au fait, tu es jolie avec ses cheveux bouclés. Vraiment ? Ces cheveux crépus que j'ai tout fait pour cacher ? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un à part Mamie les aime. Quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai assisté à une scène effrayante. Joss était main dans la main avec Amy. Il s'avère qu'elle s'était présentée comme la fille mystérieuse. Voyons voir. 17 ans, c'est ça. Cheveux bruns bouclés, ça correspond. Et son nom de famille est Moore. On ne peut pas s'y tromper. Mais je me demandais, qu'est-ce que Joss aime chez cette sauvage ? Sa bande, dont fait partie ma grand-mère, est toujours en train de faire des bêtises pour attirer l'attention. Regarde, elle n'est pas différente d'un feu tricolore maintenant qu'elle est amie avec eux. Une fois, leur groupe a même transformé la bibliothèque en piste de course. Évidemment, cela a rapidement atteint le directeur. Mais bon, seule ma grand-mère a été assez lente pour se faire prendre. Grâce à cela, elle a reçu une invitation au bureau du directeur et ils ont appelé ma mère. Tu ne trouves pas ridicule qu'une personne de cet âge se fasse encore gronder par le directeur ? L'école n'est pas du tout un endroit pour les grands-mères. L'art de scène requiert une personnalité audacieuse, ma fille. Je suis peut-être vieille, mais mon esprit reste jeune. Tu sais quoi ? Je vais aussi participer au concours Rise to Fame. Je pense que je pourrais bien gagner. Je me suis tournée vers ma mère avec des yeux suppliants, mais je n'ai reçu qu'un sourire forcé et un laisse-la faire ce qu'elle vaut. Tu vas perdre de toute façon, à quoi bon ? Et si tu t'inscrivais aussi et qu'on voyait qui gagne ? Bien, défi accepté. Je vais te battre facilement, mamie. Il suffit d'attendre et de voir. Enfin, Rise to Fame, la compétition annuelle de mon école est arrivée. Chaque équipe de trois personnes participera à différents tours. Les deux meilleures équipes iront en finale. Le premier tour, le handball, a été un jeu d'enfant pour nous. Le fait d'avoir deux sportifs dans l'équipe nous a aidés. Quant à l'équipe de mamie, qui était composée d'elle-même, de Joss et de la poupée Amy, a été éliminée presque immédiatement. Après le sport, c'est le tour du Sudoku. Chaque équipe s'affronte, celui qui résout le puzzle en premier gagne. Ce qui devrait être facile, car j'avais l'habitude de passer des après-midi pluvieuses à jouer à ce jeu avec ma grand-mère quand j'étais enfant. D'un autre côté, Amy se plaignait au comité d'organisation que cette manche était une blague puisque le Sudoku était tellement dépassé. Plus elle parlait, plus cela montrait qu'elle était nulle en maths et en chiffres. Donc, ce sera comme prendre des bonbons à un bébé, pas vrai ? Mais j'avais oublié que mamie faisait partie de leur équipe et contre toute attente, Joss était aussi très vif d'esprit. Il ne leur a pas fallu longtemps pour résoudre un puzzle aussi difficile. Les voir s'embrasser et faire la fête m'a mise en colère. Mais les perdre à une seconde près, c'était ça le plus dur. Concentre-toi, Franny. Nous devions les battre dans l'épreuve payée histoire pour gagner. Plus que quelques minutes avant l'épreuve finale, j'étais sur le point de quitter la salle d'attente quand soudain j'ai entendu un ding provenant de ce téléphone laissé sur la chaise. C'est celui de ma grand-mère. Mais attendez, elle sait comment utiliser Tinder ? Curieuse, je l'ai ouvert et, sur l'écran, il y avait tous les messages de Joss et de la mystérieuse Moore. Pourquoi m'a mis à ce compte ? Et pourquoi Joss est convaincu qu'Amy n'est pas celle qu'il cherche ? Je suis immédiatement partie à la recherche de grand-mère et je l'ai trouvée dans un coin des coulisses. Mais lorsque je me suis accrochée d'elle, elle m'a tiré la main et m'a fait signe de me taire. Je pensais que tu avais laissé cette vieille sorcière énervante rejoindre l'équipe pour plaisanter. Qui aurait cru qu'elle serait si utile ? Vous allez gagner facilement ? Ouais, c'est ça. J'ai même entendu dire que l'histoire est sa force. J'ai juste besoin qu'elle finisse ce dernier tour puis je la virerai sans hésiter. Tout le groupe a éclaté de rire. Je me suis nerveusement tournée pour regarder Mamie, mais elle n'a montré aucun signe de colère. Alors que va faire ma grand-mère ensuite ? Me demandez-vous. Dès que la dernière épreuve a commencé, elle s'est levée, a pris le micro et a annoncé. Je veux me retirer du concours parce que je ne laisserai jamais les gens à double visage prendre le dessus sur moi. Après cela, elle est partie et tout le public a commencé à faire du bruit tandis que le visage d'Emy devenait pâle. Cependant, le véritable choc a eu lieu lorsque Joss est également monté sur scène. Moi aussi, je ne veux pas être dans une équipe avec une manteuse. Puis il s'est éloigné tandis qu'Emy le poursuivait. Le public a bourdonné et les organisateurs ont annoncé que cela signifiait que notre équipe avait automatiquement gagné la compétition. Je me suis précipitée à la maison juste après la cérémonie pour trouver Mamie en train de ruminer dans le jardin. Je me suis tranquillement assise à côté d'elle et j'ai posé ma main sur son épaule pour la consoler. Elle m'a regardée, a souri doucement et a commencé à me raconter des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant. J'ai découvert qu'elle était tombée enceinte à 16 ans et avait abandonné l'école. Ses amis n'étaient pas très gentils avec elle alors elle n'avait jamais repris ses études. Alors maintenant qu'elle avait du temps, elle a décidé de retourner à l'école pour revivre sa jeunesse perdue. C'est pourquoi Franny, tu ne dois jamais laisser les mots méchants des autres t'atteindre. Chérie, ce que tu as, parce qu'il y a encore des gens qui aiment ce côté de toi. Ce qu'elle a dit était vraiment touchant et ça m'a rappelé les compliments de Joss sur mes cheveux. Grand-mère, alors qu'en est-il de ce compte Tinder ? Oh, je sais que tu aimes beaucoup Joss, alors j'ai créé un compte pour en savoir plus sur lui afin de pouvoir t'aider. Il s'avère que cette photo de profil représente ma grand-mère quand elle était plus jeune, d'où la ressemblance avec moi. Et Moore, en fait, était son nom de jeune fille. Je l'ai serré dans mes bras et me suis excusée pour mon mauvais comportement. Elle m'a gentiment tapoté la tête, a souri et a dit qu'elle allait m'emmener dans un endroit secret. Le lendemain, j'ai retrouvé mes cheveux naturellement crépus et j'ai mis la robe que mamie m'avait donnée. Elle n'était pas à la mode mais elle m'allait parfaitement. Et bizarrement, je me sentais plutôt confiante en la portant. Ma grand-mère et moi sommes entrés joyeusement dans un café de livres quand j'ai repéré Joss. J'ai emmené la personne que tu cherches ici. Nous l'avons tous les deux regardée avec des yeux interrogateurs. Tu veux dire ? Il s'est avéré qu'il y avait encore une chose qu'elle ne m'avait pas dit. Que le profil Moore qu'elle avait mis sur Tinder était entièrement basé sur mes préférences, mes hobbies, mes habitudes, mes goûts musicaux, etc. Elle avait tout collecté sur moi pour envoyer des textos à Joss. Je devais lui faire savoir qu'il y a une fille intéressante comme notre Franny, pas vrai ? C'est pourquoi Joss ne se sentait pas aussi compatible avec Amy. Puis l'épreuve d'intelligence l'a confirmée car lui et la mystérieuse fille avaient un point commun, la passion du sudoku. Finalement, tout s'est éclairci. Grand-mère est toujours présente dans mon école et cela ne me dérange plus. Elle apporte des gâteaux fait maison pour moi et mes amis, nous raconte des histoires intéressantes sur le passé et nous donne les meilleurs conseils. Le plus important, c'est qu'elle m'a fait comprendre qu'être moi n'est pas si mal, avec des cheveux crépus et tout. J'allais oublier que vous vous demandez aussi ce qui s'est passé entre Joss et moi, hein ? Eh bien, je pense que vous devriez voir par vous-même. Salut ! Je m'appelle Christine et j'étais un peu un garçon manqué quand j'étais plus jeune. Bien sûr, je ressemblais à une fille mais je m'habillais, marchais et parlais comme un garçon. Mais un jour, j'ai décidé de m'habiller comme une fille et je me suis même maquillée. À l'école, tout le monde se moquait de moi et j'étais très gênée. Je ne rentrais pas dans le moule et ça me rendait la vie difficile. Puis les choses ont soudainement changé. Je suis entrée au lycée et deux filles, Anna et Lisa, sont devenues mes amies. Et très vite, je suis devenue une des filles les plus populaires du lycée. Ça semblait irréel. J'étais passée du garçon manqué dont les gens se moquaient à l'extrême opposée. Anna et Lisa ont vite eu des petits copains et je ne vais pas mentir. Je me sentais mise de côté. Aucun garçon ne m'avait encore demandé de sortir avec lui. Tous me voyaient toujours comme la Christine garçon manqué. Puis un nouveau garçon a été transféré à notre lycée et je me suis dit que c'était l'occasion. C'était le fils du principal et il était mignon. J'ai dit à Anna et Lisa que je le trouvais super beau. Et puis un mois plus tard, quelque chose de dingue s'est produit. Le petit copain d'Anna m'a demandé de le voir après les cours. Je ne savais pas pourquoi et j'étais un peu inquiète. Mais ensuite, il m'a dit que le fils du principal m'aimait bien et qu'il voulait qu'on sorte ensemble. Oh mon Dieu ! J'étais si choquée. C'était un rêve devenu réalité. Et je ne pouvais pas m'empêcher de sourire et de rougir. J'étais bouche bée. Je suis sortie en me pinçant. Je me demandais si c'était vraiment en train de m'arriver. Je suis directement allée voir mes amis pour leur dire et on sautait toutes de joie. Très vite, on a commencé à sortir ensemble. Il s'appelait Jason et chaque matin, il me laissait une lettre d'amour dans mon casier. C'était tellement romantique. Rapidement, tout le lycée a su que je sortais avec le fils du principal. Chaque fois que je sortais avec Jason, tous les yeux étaient rivés sur nous. Un jour, j'ai dit que j'avais super envie de nouilles et le lendemain, il s'est pointé au lycée avec un carton de nouilles pour moi. Il était si adorable. Mais quelque chose n'allait pas. Dès qu'il s'approchait de moi, je me figeais et quand il a tenté de m'embrasser pour la première fois, j'ai senti que mon cœur allait sortir de sa cage tant il battait vite. Je pensais que j'allais m'évanouir mais j'avais trop peur de lui dire. Alors j'essayais d'être la plus normale possible. J'ai commencé à me sentir gênée à chaque fois qu'on sortait ensemble. Puis les vacances d'été sont arrivées et il est parti en vacances avec sa famille. Après quelques jours, j'ai reçu un appel d'un mec. Il a dit « C'est Ryan ». Je lui ai dit qu'il s'était trompé de numéro et j'ai raccroché. Mais quelques heures plus tard, le même numéro m'a envoyé un message sur WhatsApp disant « Salut, désolé de t'avoir dérangé ». C'était bizarre qu'il m'envoie un message. Alors j'ai cliqué sur son profil pour voir qui c'était puis j'ai été surprise. Il était carrément beau et sans même y réfléchir, je lui ai répondu « Je ne me sentais pas mal parce que ce n'était pas comme si je trompais Jason. Mais très vite, on se parlait de plus en plus et il m'a même appelée. Il s'appelait Eric et après quelque temps, on a échangé des photos et on s'est appelés en vidéo. Il était évident que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Je l'ai dit à mes amis et même si elles étaient heureuses pour moi, elles étaient tristes pour Jason. Il n'y avait rien à faire. Il fallait que je rompe avec Jason. J'ai décidé de lui écrire une lettre mais ce jour-là, il m'a demandé qu'on se voit. Il avait laissé un collier et une lettre ce matin sur mon bureau pour dire à quel point je lui avais manqué et je me sentais très mal. Je suis allée le voir et je tenais le collier et la lettre que je lui avais écrite. Il avait l'air perturbé quand je lui ai tendu et m'a demandé ce qui n'allait pas. Puis il a lu la lettre et a fondu en larmes. Je ne l'avais jamais vu pleurer avant et je restais immobile. Il m'a supplié de ne pas rompre avec lui mais je ne pensais qu'à Eric. Je me sentais mal mais que pouvais-je faire ? Le lendemain, Eric et moi on a commencé à sortir officiellement ensemble. Je ne l'avais pas encore vu en vrai car il vivait dans une autre ville mais j'avais hâte de le rencontrer. Le reste de l'année fut difficile car je voyais toujours Jason au lycée mais bien sûr je l'ignorais complètement. Le petit ami d'Anna m'avait dit que je lui manquais toujours beaucoup et même si je savais qu'il ne méritait pas d'être traité comme ça, je m'en fichais. Tout ce qui m'importait c'était Eric. On avait l'intention d'emménager ensemble et cette première année où on sortait ensemble fut incroyable mais les choses ont commencé à changer. Il s'est mis à boire tous les jours et un jour il n'est pas rentré une semaine et son téléphone était toujours éteint. Très vite on se disputait tous les jours et mes amis m'ont dit qu'ils me trompaient sûrement mais je ne les croyais pas. Eric avait toujours l'air bourré mais ne sentait jamais l'alcool mais un jour j'ai trouvé des cachets dans sa poche. Je lui ai demandé ce que c'était et il a dit que c'était juste des entalgiques pour soulager la sortie de sa dente sagesse. Je le croyais et je n'y ai plus repensé après. Jusqu'au jour où je suis rentrée des courses et que j'ai entendu mes voisins dire que des objets avaient été volés chez eux puis je me suis soudainement souvenue. Eric avait rapporté beaucoup d'ordinateurs portables à la maison. Il avait dit qu'ils étaient à ses cousins et qu'il les aidait à les réparer. Le même jour où j'ai entendu les voisins parler j'ai reçu un appel d'un ami d'Eric. Il a dit qu'Eric lui devait beaucoup d'argent pour la drogue. J'étais sans voix. Je ne pouvais pas croire que je sortais avec un tel monstre. Je lui en ai parlé quand il est rentré à la maison mais il m'a simplement ignorée en faisant comme si je n'étais pas là. Je n'en pouvais plus. J'ai réalisé que si je ne le quittais pas je serais sérieusement en danger. Donc j'ai fini par faire mes valises et je suis partie. Je ne me sentais même pas en colère ou triste. C'est comme si mon cœur avait déjà été brisé. Et qu'en partant je m'autorisais enfin à guérir. Je suis si contente d'être partie. Ça fait six ans maintenant et je suis toujours célibataire. Je pense souvent à Jason mais mes amis m'ont dit qu'il sort avec quelqu'un d'autre maintenant. Je les pille sur les réseaux et je n'arrête pas de penser à lui. C'est avec lui que j'aurais dû rester. Une partie de moi veut lui envoyer un message pour s'excuser et lui demander pardon. Mais j'ai peur qu'ils se marrent et qu'ils disent qu'on n'était que des gamins à l'époque. Je ne sais pas quoi faire. Devrais-je lui écrire ou pas ? Et Jason si tu regardes cette vidéo je suis désolée. Je m'appelle Elena mais tout le monde m'appelle Elena. Ma mère est tombée malade et est décédée quand je n'avais que cinq ans. Mon père m'a élevée. C'est un homme bon avec des valeurs. Mais la mort prématurée de ma mère lui a toujours traversé l'esprit. C'est pour cette raison qu'il était très strict et qu'il pouvait être dur parfois. Au fil des années la relation entre nous s'est détériorée. Je suis passée d'une petite enfant confuse à une adolescente difficile. Alors il y avait beaucoup de conflits entre nous. A l'époque je croyais que je détestais mon père car il refusait de me laisser vivre comme une adolescente normale. Je ne pouvais pas recevoir d'amis ou aller à des fêtes. Quant au garçon il m'a interdit de sortir avec quelqu'un jusqu'à mes 21 ans. Il était ridicule à ce point. Mon seul moyen de m'évader était mon journal intime. C'est là que j'écrivais les garçons mignons que j'aimais. Combien les filles méchantes de mon école étaient nuls et combien mon père était injuste. En évacuant toutes mes frustrations dans mon journal intime j'ai pu faire face à la vie. C'était comme mon seul endroit secret où je pouvais vivre en ayant moi-même sans me soucier de savoir si quelqu'un le savait et me jugeait. Mais un jour je suis entrée dans ma chambre et j'ai surpris mon père en train de lire mon journal. J'étais furieuse et je lui ai dit des choses assez méchantes. Il était tellement en colère qu'il m'a giflé. Il n'avait jamais posé un doigt sur moi auparavant et dès qu'il l'a fait il a eu l'air si plein de remords. Il a essayé de s'excuser mais j'étais pleine de colère. Alors j'ai mis des vêtements dans mon sac à dos je suis passée devant lui et j'ai quitté la maison. Il n'a pas cessé de me téléphoner et m'a envoyé des dizaines de messages me suppliant de rentrer à la maison. Je les ai tous ignorés. J'ai erré sans but pendant un moment. Puis j'ai appelé mon amie et elle m'a laissée rester chez elle pour la nuit. Le lendemain je me suis sentie un peu plus calme alors je suis rentrée chez moi. Il y avait une ambulance et notre voisin d'à côté était en larmes. Mon père était mort d'un AVC. J'étais désemparée. J'aimais mon père mais il était mort en croyant que je le détestais. La douleur était presque insupportable. Je suis allée vivre avec ma tante dans une autre ville et j'ai essayé de reconstruire ma vie. Puis un jour j'ai reçu un SMS d'un numéro de téléphone étrange. Je suis si fière de toi Léna, n'oublie jamais cela. Ton père bien-aimé. J'ai regardé le message en état de choc. Était-ce l'idée de quelqu'un de me faire cette blague de malade ? J'ai ignoré le message mais au cours des semaines suivantes les messages ont continué. Ils contenaient des informations que seul mon père pouvait connaître comme mon histoire préférée quand j'étais enfant, le nom du chat de mon enfance, l'endroit où nous avions passé des vacances sous la pluie et des choses comme ça. Tout cela était tellement fou mais j'avais l'impression que l'esprit de mon père était vraiment avec moi. Beaucoup de choses étranges continuaient à se produire en plus des messages. Chaque matin, un merle se perchait sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. Chaque fois que je ramenais les rideaux, il était là à me regarder. Quand j'étais petite, mon père et moi avions l'habitude d'observer les oiseaux dans le jardin. Ils adoraient les merles car ils disaient qu'ils avaient quelque chose d'enchanteur. J'ai entendu la chanson préférée de mon père. The Beatles, Here Comes the Sun se jouait partout. Elle était au travail, dans les magasins, sur l'autoradio de mon ami et au bar quand je retrouvais des amis. C'était tellement bizarre. Mais en même temps, je trouvais ça réconfortant. J'avais toujours porté la culpabilité de la mort de mon père sur moi. Je m'en suis voulu car c'est moi qui l'avais assailli. Puis il avait eu une attaque et il était mort seul. Maintenant, j'ai l'impression qu'il ne m'en veut pas mais que son esprit est toujours avec moi pour me protéger. J'ai commencé à envoyer des messages au numéro mystère. Je savais que mon père n'était plus en vie mais je cherchais du réconfort en les envoyant. Puis j'ai reçu un message en retour disant « Léna, il est temps que tu saches la vérité. S'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer à 10 heures sur le banc près de l'entrée nord du parc de la citadelle ? » Ce parc se trouvait dans la ville où j'ai grandi avec mon père. J'ai accepté de le rencontrer. Je suis arrivée tôt et je me suis assise en tremblant. Serait-ce vraiment mon père ? Finalement, un homme que je ne connaissais pas s'est approché de moi. Puis il s'est assis à côté de moi et s'est présenté sous le nom de Cid. J'étais si confuse mais je l'ai laissé s'expliquer. Mes grands-parents ont fait don de tous les livres de mon père à la bibliothèque où Cid travaillait. En triant les livres, il a trouvé les vieux journaux de mon père dans lesquels il parlait de son amour pour moi. Cela m'a étonnée car je ne savais pas que mon père tenait un journal. En les lisant, Cid s'est rendu compte qu'il sympathisait avec mon père et qu'il avait beaucoup de mal à vivre après la mort de ma mère. Car Cid venait de perdre sa fille et luttait pour gérer ses émotions. Il allait m'envoyer un message et me parler des journaux mais il s'est retrouvé à taper le message comme s'il était mon père. Comme il avait lu tous ses journaux, il savait comment écrire dans le style de mon père et connaissait également toutes les informations personnelles me concernant. Il s'est excusé s'il m'avait contrarié. Il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait fait que pour me faire comprendre à quel point mon père m'aimait. Il m'a dit « Ceci vous appartient ? » Puis m'a passé un sac rempli des journaux de mon père. Je me suis sentie si émue que je me suis mise à pleurer mais pas des larmes de tristesse. Au contraire, elles étaient heureuses. Je suis restée en contact avec Cid et nous avons développé un lien fort. Nous nous entendons si bien que je le traite comme mon deuxième père. Il fait partie de la famille et ensemble nous nous aidons à traverser les moments difficiles. J'ai lu tous les journaux de mon père et j'ai réalisé à quel point il m'aimait. Ces mots m'aident à trouver la force de vivre pleinement ma vie. Quant aux merles, ils se perchent encore sur le rebord de ma fenêtre chaque matin. C'est peut-être une coïncidence mais j'aime à croire que c'est un signe de mon père. Où qu'il soit maintenant, qu'il va bien et qu'il m'a pardonné. Je t'aimerai toujours, papa. Et j'espère que où que tu sois maintenant, tu es avec maman et que vous êtes tous les deux en paix. Et les gars, ici le soldat Davis. Ouais, Tatiana Davis, la fille qui s'est secrètement déguisée en son frère jumeau pour aller dans une école militaire réservée aux garçons. Dans la dernière partie, j'ai dû faire face à mon lot de défis. Mais avoir Tom et Henry, mes deux meilleurs copains à mes côtés, a rendu les choses beaucoup plus faciles. Mais il y avait quand même des problèmes pour lesquels mes deux camarades ne pouvaient pas m'aider. Comme la situation actuelle où Elise découvre ma véritable identité. Non pas que je sois intéressée par ton bordel, mais je dois trouver mon frère Jacob. Alors faisons un marché. Je garderai ton secret si tu m'aides à le trouver. Quoi ? Comment suis-je chance de trouver un gars que je ne connais même pas ? À ma surprise, Elise m'a alors raconté son histoire avec sincérité. Il s'avère qu'il est venu dans cette école pour deux raisons. Pour punir ceux qui s'en prenaient à Jacob et pour trouver des indices sur sa disparition. Pendant ce temps, j'ai rencontré par hasard ce Jacob en dehors de l'école et j'ai trouvé sa plaque d'identité. J'étais donc la seule piste qu'il avait pour le moment. Mais est-ce que je pouvais vraiment faire confiance à ce gars ? Je veux dire, regarde juste ce qu'il a fait à Eric. Si tu ne veux pas le faire, je peux aller dans le bureau du principal. Ok, alors quoi ? J'ai trouvé la plaque d'identité quand on s'est faufilé dans une école de filles du coin. C'est tout ce que je sais. Si tu révèles mon secret, je ne te laisserai pas non plus retrouver ton frère en paix. Donc tu ferais mieux de connaître un moyen de m'emmener à cette école. Je choisirais le moment de faire un geste et toi, fais de ton mieux pour ne pas te faire prendre. Le lendemain matin, je me rendais en classe comme d'habitude quand j'ai croisé une bande de gars serrés les uns contre les autres qui chuchotaient quelque chose sur moi ? Hein ? Attends, Élise a révélé mon identité à tout le monde ? Quelle arnaque ! J'ai couru pour le trouver mais j'ai accidentellement percuté ce garçon appelé Finley. Je l'ai aidé à se relever alors que les chuchotements devenaient encore plus forts. Je suppose que tu es aussi l'un des suspects présumés. Finley m'a alors dit qu'hier, quelqu'un a découvert une boîte qui ressemblait à un paquet de bonbons dans la salle de bain. Mais à l'intérieur, il y avait un tas de tampons. Alors maintenant, les étudiants pensaient qu'il y avait un pervers sur le campus ou que l'un d'entre nous était secrètement une fille. Et selon eux, quiconque n'a jamais rejoint la douche publique était suspect. Oh non, et s'ils découvraient que les tampons étaient à moi ? Les gars, alerte fille charmante. Tout le monde m'a immédiatement oublié et a foncé vers lui. Le buzz sur le campus était qu'un officier d'inspection restait ici pour quelques mois et il avait amené sa magnifique fille, Evie, avec lui. Les gens disaient qu'elle ressemblait à une fée avec cette vibration éthérée. C'est alors que l'inspecteur, Evie et son groupe sont entrés dans le couloir. Je les ai regardés tous baver sur elle. Pfff, s'il vous plaît. On penserait qu'ils n'ont jamais vu une fille auparavant. Elle est passée devant ces garçons idiots avec un sourire suffisant mais dès qu'elle m'a vue, elle s'est figée sur place et m'a fixée. Quoi ? J'étais censée montrer mon visage amoureux aussi ? Papa, j'ai besoin de quelqu'un pour me montrer l'école. Je peux le prendre ? Quoi ? Pourquoi moi ? Je ne pouvais même pas dire quelque chose puisque le principal avait déjà accepté. Allez, on y va ! Oh, tu es tellement musclée ! Ah, dégoûtant ! Plus tard, elle a viré Henry et Tom de la salle de divertissement juste parce qu'elle voulait passer du temps seule avec moi. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nettoyer, Evie a surgé de nulle part et m'a demandé d'aller traîner avec elle. Elle a même arrêté deux gars qui passaient par là et a fait son numéro de clinement de cils pour les persuader de faire mon ménage à la place. « Evie, j'apprécie ton aide mais nous avons tous nos corvées à faire. Ce n'est pas juste pour les autres. Tu ne comprends pas, Jack ? J'ai fait tout ça parce que je veux être proche de toi. Je t'aime bien. Je... Je pense que tu conviendras mieux à quelqu'un d'autre. » Puis je suis partie en courant, laissant tout le monde derrière moi abasourdi par mon rejet brutal. Les deux jours suivants, Evie était furieuse et me regardait comme si elle voulait me mettre en pièce. Et les rumeurs ont recommencé à circuler. Ils disaient que refuser une fille aussi belle qui vit signifiait que je ne devais avoir aucun intérêt pour les filles. Ou pire encore, que j'étais probablement une fille moi-même et que c'était moi qui avais fait tomber les tampons dans la salle de bain. Mon dieu, c'est horrible ! Cette nuit-là, comme d'habitude, je venais juste de sortir de la salle de bain commune après une douche tardive quand quelqu'un m'a soudainement traîné dans la salle d'équipement. C'était Élise. Qu'est-ce qui se passe ? Juste à ce moment-là, des bruits de pas ont résonné dans le hall. J'ai retenu mon souffle en attendant anxieusement qu'il passe. Ouf, c'était juste. Il s'avère que cet après-midi-là, Élise avait entendu les officiers parler du renforcement de la sécurité, en particulier dans les toilettes communes des étudiants la nuit. Donc, il m'a attendue dehors et m'a cachée juste à temps. Il m'a sauvée. Nous avons essayé de nous faufiler dans le bâtiment près de notre dortoir, mais malheureusement, nous sommes tombés sur Evie. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu essaies de te faufiler dehors, hein ? Officier ! Ce n'est pas ce que tu penses, je... Jack est venu ici pour t'avouer ses sentiments. N'est-ce pas, Jack ? Oh, ah, oui, je pense que je suis amoureux de toi. Oh, ouais ? Alors, pourquoi tu m'as refusé l'autre jour ? Il était juste trop peu sûr de lui. Je veux dire, tu es une sacrée prise avec ton père haut placé alors que lui n'est qu'un simple soldat. Mais il ne pouvait pas ignorer ses sentiments pour toi plus longtemps. Alors... Ah, ça craint ! Mais ça a marché car Evie avait l'air si émue et s'est précipité pour me prendre dans ses bras. Alors je suppose que nous sommes officiellement devenus un couple. Ha ha ! Et comme Élise l'avait prévu, les rumeurs sur le fait que je sois une fille ont été remplacées par des regards jaloux. Maintenant, Evie me suivait à chaque cours, à chaque pause. Je n'avais presque plus de temps seule. Ce cours de combat tactique était ma seule chance de m'éloigner d'elle. Nous devions aller dans cet entrepôt pour nous entraîner à sauver un mannequin captif. Je me concentrais sur la mission mais je me suis quand même fait attraper par un ennemi. Attendez, c'était Élise ? Il semblait agité et m'a dit que nous devions partir ce vendredi après-midi comme nous discutions de la façon de se faufiler hors de l'école. Pourquoi avez-vous besoin de vous rencontrer ? Nous avons presque sursauté. Evie ? Pourquoi tu te faufiles derrière nous ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Juste toi, demanda mon petit ami de sortir. Oh, je vois ce qui se passe ici. Tu aimes Jack, n'est-ce pas ? Bizarrement, Élise semblait agitée. Il transpirait et marmonnait des absurdités. Il avait peur d'Evie ? Soudainement, Evie a attrapé mon col. Essayant de... m'embrasser ? Paniquée, j'ai poussé sa tête de canard juste à temps. La sirène a retentit, signalant que le cours était terminé. Alors j'ai couru hors-delà. Pour éviter Evie, le plan a été changé pour le vendredi matin tôt. J'ai dû simuler une blessure pour sortir du cours. Élise et moi, nous sommes retrouvés à la porte de derrière, avons sauté dans le camion de livraison de lait et l'avons laissé nous emmener à l'école locale pour filles. Quand nous sommes arrivés, je l'ai conduit à l'entrée de l'école où j'avais trouvé la plaque de Jacob. Nous avons parlé à quelques élèves, mais personne ne savait qui était Jacob et les gens ont commencé à nous regarder comme si nous étions des monstres. Nous étions sur le point d'abandonner quand cette femme s'est approchée de nous. Pourquoi cherchez-vous Jacob ? Vous lui... ressemblez exactement. Il s'avère que c'est Madame Walker, une enseignante ici, et elle connaît Jacob. Son mari l'a trouvé étourdie et blessée à l'orée des bois et l'a recueillie. Sa santé s'est améliorée avec le temps, mais pas son bonheur. Alors quand le bal de fin d'année est arrivé, Madame Walker a dit à Jacob d'aller profiter de la nuit en espérant qu'il se sentirait mieux. Mais il est rentré plus tôt et n'était plus investi que dans ce badge qu'il avait récupéré auprès d'un certain Jack Davis. Puisque c'était aussi le nom de la drag queen préférée de Jacob qui se produisait dans les grands théâtres. Cet incident a alors poussé Jacob à agir. Il a toujours voulu vivre avec son vrai soi, mais il s'était perdu en chemin. Il a donc décidé de se lancer à la recherche de Jack Davis, le modèle qui pourrait être le seul à pouvoir l'aider maintenant. Il y a peu de temps, il s'était séparé des Walkers pour partir à la découverte de lui-même. Sur le chemin du retour, Élise et moi sommes restés silencieux. Je ne m'attendais pas à ce que Jacob connaisse mon frère jumeau. Devais-je dire à Élise que je savais peut-être où Jacob était allé ? Mais je ne pouvais pas le conduire chez moi pour trouver son frère, car mes parents ne savaient pas que je m'étais déguisée en Jack et que j'avais rejoint cette école militaire réservée aux garçons. Si jamais ils découvrent ça, je peux dire adieu à mes rêves de soldat. Quand le camion s'est arrêté, je suis descendue et j'étais sur le point de retourner au dortoir quand Élise a tiré ma main. Tu connais ce Jack, non ? C'est ton frère jumeau ? Si c'est vrai, alors s'il te plaît, dis-moi où il est. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Je... J'ai des devoirs à faire. Puis je suis partie alors qu'il m'appelait encore. Le lendemain, j'ai essayé d'éviter Élise, mais il était en avance sur moi. Il était désespéré, mais j'ai juste secoué la tête. Tu... Tu es un fraudeur égoïste ! Tout de suite, Tom a couru pour se mettre entre moi et Élise, tandis qu'Henry me défendait. Quoi, tu veux devenir le prochain Eric ? Dégage, crétin ! Oh non ! J'ai essayé de leur expliquer qu'Élise ne voulait pas faire de mal, mais ils ne m'ont pas écoutée et m'ont juste éloignée de lui. Je me sentais si mal. Pendant toute la journée, j'ai pensé à ce qui s'était passé. Élise avait raison. J'étais égoïste. Il pourrait ne jamais revoir son frère à cause de moi. Je devais aller l'aider. Mais quand je suis arrivée dans sa chambre, son colocataire a dit qu'il avait déjà pris son congé annuel pour aller chercher son frère. Oh non ! Il a dû trouver l'adresse de ma maison d'une manière ou d'une autre. Je dois rentrer chez moi, mais comment sortir de l'école ? Ce n'était pas le jour de la livraison du lait. Alors que je réfléchissais, Tom et Henry se sont approchés de moi, me demandant pourquoi j'agissais si bizarrement. Ah ! Ça y est, je crois que je ne devrais plus leur mentir. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis en fait une fille. Puis je leur ai dit pourquoi j'étais venue ici en premier lieu, comment les choses se sont embrouillées avec Élise, et maintenant, il est parti à la recherche de ma maison, car son frère pourrait y être. J'attendais qu'ils soient furieux, mais au lieu de ça, ils m'ont souri gentiment. C'est un assez gros secret à porter. Fille ou garçon, ça ne change rien. Tu es toujours notre ami. Ils n'étaient pas en colère contre moi. Je me suis sentie tellement soulagée de savoir que je n'avais plus rien à leur cacher. Maintenant, j'ai juste besoin de trouver un moyen de rentrer à la maison. Nous pouvons gérer cela. Va attendre près de la porte arrière. Et c'est ce que j'ai fait juste au moment où l'alarme incendie s'est déclenchée. Et tous les agents qui gardaient la porte ont couru dans cette direction. Quelques secondes plus tard, la porte arrière s'est soudainement ouverte et la vidéosurveillance s'est éteinte. Et je me suis glissée facilement. Heureusement, je suis arrivée à la maison avant Élise. Mon cœur battait la chamade quand j'ai frappé à la porte. Puis maman et papa ont ouvert. Inutile de dire que voir leur fille habillée en garçon soldat a été un énorme choc. Je leur ai rapidement expliqué comment j'avais secrètement pris la place de Jack et leurs visages sont devenus de plus en plus sombres. Comment as-tu pu nous mentir puis entrer illégalement dans une école militaire pour garçons ? À quoi pensais-tu ? À ce moment-là, Jack, mon jumeau, a dévalé les escaliers. Il a immédiatement compris ce qui se passait et m'a soutenu. Maman, papa, c'est le rêve de Tatiana depuis qu'elle est toute petite. C'est dangereux. Si tu te fais prendre, tu pourrais être envoyé dans un centre pour mineurs. Fais tes valises et quitte l'école tout de suite. Dans ce moment de tension, Élise a fait de irruption. Jacob, Jacob, tu es là ? Où l'as-tu caché ? J'ai essayé de le calmer mais ça n'a servi à rien. La scène entière était chaotique. Puis soudain, il s'est arrêté net fixant les escaliers. Hein ? Quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un avec des cheveux longs et soyeux, un visage magnifiquement maquillé, dans une robe super jolie. C'était Jacob. Il s'est excusé auprès de mes parents pour le comportement de son frère, puis il nous a raconté comment il avait réalisé dès son plus jeune âge qu'il s'intéressait aux choses féminines. Alors il avait l'habitude de se faufiler dans le placard de sa mère et d'utiliser ses vêtements et son maquillage. Une fois, ses parents l'ont surpris et ils étaient si inquiets de son comportement déviant qu'ils l'ont forcé à aller à l'école militaire dans l'espoir de le redresser. Mais bien sûr, il ne s'y sentait pas à sa place et en avait assez d'être taquiné par Eric. Alors quand il a vu une chance de s'enfuir, il l'a fait sans héciter, coupant tout lien avec l'école et sa famille. Heureusement, les Walkers l'ont trouvé dans les bois et ont pris grand soin de lui. Mais ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de découvrir sa vraie nature. Alors il est venu chez Jack. Je t'en supplie, ne me fais pas rentrer à la maison encore une fois. Je ne peux pas supporter le regard déçu de maman et papa. Je veux juste être moi-même. Ça doit être dur, mais tu dois rentrer chez toi et affronter tes parents. Une fois qu'ils sauront ce que tu ressens vraiment, ils comprendront. Maman, papa, je suis désolée d'avoir été si imprudente. Mais être un soldat est mon rêve. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je ne peux pas te laisser faire. Mais tu peux avoir jusqu'à la fin du semestre pour emballer tes affaires et faire tes adieux. C'est tout. Juste à ce moment, j'ai entendu des pas dehors. C'était... Evie ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Tu m'as trompée. Je savais déjà qu'il y avait quelque chose de bizarre entre toi et Elise. Mais tu es une fille ! Ha ! Heureusement que j'avais enregistré tout ton secret ici. Voyons comment mon père va te punir, fraudeuse. C'est mauvais. Elise et moi vont sauter dans sa voiture et sommes retournés immédiatement à l'école. Mais nous sommes arrivés à une situation inattendue. Le principal, alias le père d'Eric était déjà en train de ranger ses affaires et une étrange dame au regard sévère était assise à son bureau. Attendez, est-ce que ça veut dire qu'on a un nouveau principal ? Wep. Il s'avère que l'inspecteur est venu à l'école pour enquêter sur notre principal sur des allégations selon lesquelles il aurait toléré que son fils maltraite d'autres élèves. Et c'est nul autre qu'Elise, ici présent, qui a rassemblé les profs pour l'aider. Et qu'en est-il de moi ? Eh bien, en échange de l'aide d'Elise, l'officier a décidé de me laisser rester et étudier ici. En fait, le nouveau principal avait même d'autres plans. Enfin, c'est la fin du semestre. Ah ! Et vous savez quoi ? Notre école accueille maintenant officiellement les étudiantes, ce qui signifie que je suis légitimement la première fille de l'école. Je suis tellement reconnaissante pour notre nouveau principal. Pendant ce temps, moi, Henri et Tom sommes toujours les meilleurs des camarades. Évidemment, rien ne pourra jamais se mettre entre nous. Et bien sûr, mes parents sont d'accord pour que je reste puisque je n'ai plus à cacher ma véritable identité. Quant à Jacob, il a écouté le conseil de Jack et est rentré chez lui pour parler à ses parents. Ils ont été choqués de le voir comme ça, mais comme il leur a ouvert son cœur, ils ont décidé d'accepter lentement le vrai lui. Quant à son frère Elis, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble et nous sommes maintenant les meilleurs amis. Il pourrait y avoir des étincelles entre nous, mais je ne sais pas, attendons de voir. Je ne veux pas me vanter, mais ils sont vraiment délicieux. Je parie que même Charlotte, ma sœur exigeante, aurait fini tout ça en une fois. Mes capacités culinaires sont vraiment à la hauteur des chefs étoilés. J'ai pris une autre bouchée d'une Farita quand j'ai entendu des bruits venant du salon. Ah, Charlotte doit être de retour. Elle était là, étalée sur le canapé, entourée de son sac à main, de ses talons, de sa veste et d'autres affaires. Charlotte, on a déjà parlé de ça. Je ne peux pas continuer à ranger après toi. J'ai des études à faire. Ai-je dit en ramassant ses affaires ? Soudain, Charlotte s'est assise, a reposé sa tête dans ses mains puis m'a regardé avec des yeux tristes. Un sentiment de malaise s'est emparé de mon cœur. Oh non, qu'est-ce qui n'allait pas ? Elle a soupiré et alors qu'elle fixait le sol d'un air sombre, elle a dit Adam, fais tes bagages, on déménage demain. Quoi ? Encore ? Je n'ai pas pu contenir mon choc. Pourquoi Charlotte ? Tu dons encore de l'argent à quelqu'un ? Charlotte n'a pas répondu alors j'ai demandé avec inquiétude. Combien tu dois cette fois ? 7000 dollars a-t-elle marmonné. Quoi ? 7000 dollars ? Mais c'est fou ! Pourquoi as-tu emprunté autant d'argent ? Je me suis effondré sur le canapé. Incrédule. Je suis resté assis là me demandant frénétiquement comment faire face à l'énorme dette de Charlotte. Ses habitudes de dépenses extravagantes ont commencé après la morte de parents. Je suppose qu'elle essayait d'étouffer son chagrin avec la dernière tenue à la mode. Puis soudain elle a éclaté de rire. Ah allez mon frère je plaisante ! Hein ? Je l'ai dévisagé. Charlotte ce n'est pas drôle. Pendant un instant j'ai vraiment pensé qu'on devrait s'enfuir ou quelque chose comme ça. Elle m'a juste fait un sourire. Hum S'il n'y a pas de dette alors pourquoi on déménage encore ? Je l'ai suivi alors qu'elle sortait de la pièce prenant un morceau de Farita et la mettant dans sa bouche. Puis elle a commencé à tout me raconter. Il s'est avéré qu'elle avait trouvé un fiancé sugar daddy et que nous allions emménager avec lui. J'ai froncé les sourcils en la regardant. Alors quoi ? Maintenant tu te maries avec un grand-père ? Pourquoi est-ce que tu... Charlotte m'a donné un coup de poing sur la tête en m'interrompant. Tu penses sérieusement qu'un bel et célèbre mannequin comme moi épouserait un vieil homme ? Pourtant même en tant que mannequin célèbre tu ne peux toujours pas t'offrir les articles de marque. Puis tu dois sans cesse déménager pour éviter tes collecteurs de dette. J'ai fait un clin d'œil à Charlotte. Elle était sur le point de me frapper à nouveau sur la tête mais je l'ai esquivé. Ha ! Le lendemain matin on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un bel homme d'une quarantaine d'années. Ah ! Il s'avère que c'est Julian mon futur beau-frère. Avant que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit Charlotte s'est approchée en titubant sur ses talons et a passé ses bras autour de son cou. Chérie pourquoi tu es si en retard ? Je suis si nerveuse. Souriant Julian a dit Chérie il n'y a pas de quoi s'inquiéter tout est prêt pour vous accueillir toi et Adam. Ils ont continué à se dorloter mutuellement alors je me suis rapidement éloigné. Les voir comme ça ça m'a donné la chair de poule. Ah ! Ringard ! Julian nous a conduits à sa maison. Enfin je dis maison mais c'était plutôt un palais royal. A l'intérieur il y avait un design classique avec un style luxueux. J'ai aperçu une fille d'environ mon âge assise sur le canapé. Ses bras étaient croisés et elle avait un air mécontent. Julian l'a regardé et a dit Viviane pourquoi es-tu encore assise là ? Viens accueillir ta belle-mère et ton oncle. Viviane a souri et a froidement répondu non merci je n'ai pas envie d'une nouvelle belle-mère surtout si elle sort à peine du lycée. Puis elle est partie en claquant la porte derrière elle. Oh non elle me déteste n'est-ce pas ? Voyant l'air inquiet de Charlotte Julian bien que visiblement un peu en colère a quand même essayé de la rassurer. C'est bon elle est juste une adolescente typique donnez-lui quelques jours et je suis sûr qu'elle ira bien. Quant à moi j'étais un peu non je devais admettre que j'étais très nerveux. Le regard perçant de Viviane je pense qu'un bassin rempli de requins aurait été plus accueillant qu'elle. On dirait que ma nouvelle vie à la maison ne sera pas facile. Le lendemain matin alors que j'étais Charlotte à prendre des photos d'elle posant dans le salon vous savez pour les réseaux sociaux elle a soudainement crié si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone. Hé ! Sors ce chien tout de suite dépêche-toi ! Je me suis retourné et j'ai vu Viviane marcher avec ce qui ressemblait à un nuage blanc à travers la pièce. Voyant cela j'ai couru vers elle et j'ai dit Viviane s'il te plaît emmène-le dehors car Charlotte est allergique aux poils de chien. Viviane a roulé des yeux et a répondu c'est ma maison et c'est mon chien. Puis elle a souri en lâchant la laisse du chien. Oups ! Son chien en peluche a immédiatement couru vers Charlotte et a commencé à aboyer. Charlotte a crié à attraper un oreiller et a essayé de s'en servir comme bouclier tout en continuant à hurler au chien de s'en aller. A ce moment là Julian est apparue dans l'étage et avec un regard furieux sur son visage il lui a crié dessus Viviane fais sortir Teddy d'ici tout de suite. Non ! C'est eux qui doivent partir a-t-elle argumenté ? Tandis que son chien a aboyé si fort que Charlotte s'est blottie plus étroitement dans le coin du canapé et a pleuré sans arrêt. Viviane tu as été prévenu si tu recommences je n'aurai d'autre choix que de trouver une nouvelle maison à Teddy a crié Julian. Viviane a soupiré puis a jeté un regard féroce à Charlotte puis a pris le chien et est partie. Mec c'était vrai que la vie ici n'était pas facile du tout et elle était sur le point de devenir beaucoup plus dure. Le lendemain j'étais en train de réorganiser ma nouvelle chambre quand j'ai entendu un grand bruit venant d'en bas. Je suis allé voir et j'ai trouvé Charlotte en train de donner des instructions à deux femmes de chambre sur l'endroit où accrochait un tirage géant d'une de ces photoshoots de mannequins. Et sur le sol se trouvait la photo de Viviane avec Julian et sa mère. Bouger un peu à droite non un peu à gauche ok l'aura ordonné Charlotte. Je me suis précipité vers elle et lui ai demandé qu'est-ce que tu fais ? Elle a souri. Je fais juste quelques ajustements de décors. C'est beaucoup plus luxueux maintenant. Tu ne trouves pas ? Elle a ensuite pris un vase gris sur la table et l'a jeté à la poubelle puis a placé une figurine double de cygne à sa place. Maintenant c'est beaucoup mieux. Elle a frotté ses mains ensemble. Mon dieu je sais que Charlotte essayait juste de revendiquer sa position d'hôte mais quand même elle n'aurait pas dû enlever la photo de la mère de Viviane si elle le savait. A ce moment un cri a interrompu le cours de mes pensées celui de Viviane. Je le savais. Charlotte comment oses-tu ? Viviane a rougi de colère puis Charlotte l'a interrompu. C'est aussi ma maison et j'ai le droit d'y mettre ma marque. Cela rend la pièce beaucoup plus moderne. Non tu n'as pas le droit enlève cette photo dégoûtante et remet l'ancienne. C'est ma maison et ton père sera bientôt mon mari donc je peux faire ce que je veux. Alors arrête de faire tes gamineries et accepte-le. Viviane a ramassé avec rancœur la photo de famille puis la silencieusement emportée dans sa chambre. En tant que témoin de tout ça je dois être honnête je pensais que Charlotte était outrageuse. Après tout la mère de Viviane est décédée il n'y a pas si longtemps. Il était donc normal de ne pas accepter une belle mère non ? Mais maintenant Charlotte mettait le bazar et semblait vouloir supprimer toutes les images de la mère de Viviane dans cette maison. Ce n'était pas cool. Ce soir là je lisais la théorie de tout dans le jardin quand j'ai senti une tape sur mon épaule. Je levais les yeux pour voir Juliane. Adam je voulais juste te dire que tout est arrangé pour ton école. Tu commences la semaine prochaine. Puis il ajoutait Ah et tu n'as pas encore de voiture n'est-ce pas ? Je vais demander à Viviane de te déposer. Vous êtes dans la même classe de toute façon. Attendez quoi ? J'allais vraiment aller dans l'école la plus prestigieuse et la plus chère du coin ? C'est un rêve qui devient réalité mais... J'ai entendu dire que tous les autres enfants qui y allaient étaient riches et influents. Est-ce qu'un pauvre type comme moi pourrait s'adapter à l'environnement luxueux qui y règne ? Un sentiment de jene m'a soudainement submergé mais je me suis dit que tout irait bien. Le lundi matin est arrivé et je me suis assuré d'être prêt de bonheur. J'ai traîné dans la cuisine en attendant Viviane. Mais 30 minutes plus tard elle n'était toujours pas apparue. J'ai commencé à paniquer car je ne voulais pas être en retard le premier jour. C'était le genre de mauvaise première impression qui resterait. J'allais me diriger vers l'arrêt de bus quand je vis Viviane descendre lentement des escaliers. Elle a grimacé en me voyant et elle a dit Oh tu es encore là ? Je suppose que tu veux venir avec moi alors ? Je n'ai pas répondu et je l'ai suivi jusqu'à la voiture. Dès que je me suis assis elle a démarré en trombe. Je n'avais même pas encore attaché ma ceinture de sécurité ce que j'ai essayé de faire dans un état de panique. A chaque fois qu'elle appuyait sur l'accélérateur mon coeur sautait en battement. Puis après 10 minutes d'enfer elle a arrêté la voiture. Ouf ! J'étais encore en vie. Mais attendez ce n'était pas l'école. Je me suis tourné vers Viviane et j'ai bégayé pour lui demander. Mais elle m'a coupé la parole. Sors de ma voiture et si tu oses dire à qui que ce soit comment tu me connais tu vas le payer. Puis elle a levé son poing vers mon visage. Wow ! Elle n'avait pas besoin d'être aussi agressive. Mais bon de toute façon je ne voulais pas m'afficher avec elle non plus. Alors que je marchais d'un bon pas vers l'école je me suis mis à craindre que ce soit comme dans les films et qu'on se moque de moi parce que je suis le nouveau. L'école est apparue et bon sang elle était encore plus spectaculaire en vrai. J'ai pris une profonde inspiration pour assembler le courage d'entrer dans l'école. La grandeur et la beauté de l'endroit étaient si écrasantes. J'étais habitué à des bureaux couverts de graffiti et à une porte de casier bloquée. La porte des toilettes avait l'air chère. J'irai sans but en essayant de trouver ma classe quand soudain j'ai vu cette fille marcher devant et laisser tomber quelque chose. Je l'ai ramassée et j'ai appelé Désolé c'est à vous. La fille s'est retournée et s'est écriée Oh mon dieu merci vous êtes mon chevalier en armure brillante je ne peux pas vivre sans mon rouge à lèvres brillant. Puis elle a commencé à prendre cette pause bizarre puis elle a fait la moue et a balancé ses cheveux en arrière. Était-ce un truc de fille riche ? C'était très confus mais bon je suppose qu'elle avait l'air sympa. Je lui ai souri puis je me suis retourné pour m'éloigner. C'est alors que j'ai remarqué les groupes des filles dans le couloir. Elles me fixaient toutes et l'une d'elles m'a même fait un clin d'œil. Puis j'ai entendu certaines d'entre elles parler de moi. L'une d'elles a dit Oh il est mignon et une autre a dit Il était temps qu'on a un nouveau garçon sexy dans cette école. Eh bien les filles des écoles riches étaient vraiment bizarres. Je sais que je suis plutôt beau gosse mais les filles n'avaient jamais agi comme ça avec moi auparavant. J'ai ricané intérieurement et je suis allé chercher ma classe. Il semblait inévitable que ma vie scolaire soit destinée à être plutôt intéressante.